Voilà, bonsoir à toutes et à tous d'un conseil municipal important, puisque ce conseil municipal va, sur ce conseil municipal, évidemment, on va vous présenter le compte administratif pour l'année 2020. Enfin, alors, je vais demander à Ludovic Joyeux de faire l'appel, s'il vous plaît. Bonjour, chers collègues. Carole Grelot. Présente. Ludovic Joyeux présent. Clotilde Rougeau. Michel Lucas. Présente. Laetitia Barre. Présente. Pierre Camulutz. Présente. Sylvie Péloquin. Présente. Jean-Michel Léon. Présente. Corinne Chénard. Présente. Gilles Philippot. Présente. Marie-Estelle Irissou. Présente. Guy Bernard Daga. Présente. Odile Degnaud. Présente. Présente. Pouvoir. Pouvoir à Pierre Camus. Présente. À Guy Bernard. Patrick Évin. Présente. Hervé Lebeau. Présente. Dolorès Lobo. Yves Andrieux. Présente. Présente. Catherine Radigoua. Présente. Présente. Jacqueline Ménard-Byrne. Présente. Anne-Laure Bochet. Olivier Scoteau. Présente. 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 Philippe de Belna. Hélène Rouhu-Ovinet. Julien Pelletet. Fabien Allais. Julien Rousseau. Enzo Bonodé. À donner pouvoir. À M. Yvan Drieux. Patrice Bollot. Farid Oulami. Frédéric Boudin. Adeline Bretin. Présente. Et je donnerai un pouvoir au cours de la... En cours de séance ? Oui. Si vous voulez. Donc pouvoir acquis, s'il vous plaît. Farid Oulami. Très bien. Je vous remercie. Olivier Franc. Yvan Vallée. Pouvoir Olivier Franc. Ludivine Benbelal. Merci. Je vais demander à deux collègues s'ils acceptent d'être les secrétaires de séance. Donc pour le secrétariat, je propose M. Franc-Olivier et Mme Belna Mathilde. Pas de soucis ? C'est bon ? Très bien. Merci. Alors, juste avant de commencer notre ordre du jour, permettez-moi quelques mots d'abord. Quelques mots pour remercier, remercier la confiance que les électeurs ont apportée pour une élection, l'élection d'hier. L'élection de deux conseillers départementaux et qui nous ont donc apporté confiance à la fois Hervé Corouge et moi-même. Je tiens aussi à remercier fortement les assesseurs qui ont été présents, ainsi que le personnel, parce que sans eux, ce moment démocratique ne pourrait pas et ne pouvait pas se tenir. Le département de Loire-Atlantique va garder et va rester à majorité de gauche et j'y suis particulièrement attachée. Vous savez très bien qu'avec mon collègue, nous avons mis en place et nous avons été très présents pendant ce dernier mandat. Et au travers de ce mandat et au travers aussi du projet tel que nous l'avons travaillé avec nos autres collègues, nous sommes bien là et nous mettons en évidence nos valeurs de solidarité, de partage, de proximité qui ont été réaffirmés au travers de nos propositions et qui ont été donc retenus par les électeurs. Alors, bien évidemment, comme vous tous, bien sûr, je déplore l'abstention, l'abstention record de ces deux tours de scrutin. Et donc, il va falloir aussi remettre en place la mobilisation avec les habitants pour que nous puissions à nouveau travailler cette démocratie de proximité que je crois nous souhaitons tous ici et que nous faisons, nous essayons tout du moins d'être à la proximité la plus importante de nos habitants. Voilà, donc je vous remercie tous. Je remercie les électeurs, bien évidemment. Et un dernier point que je souhaitais aussi signaler, c'est que je regrette fortement les problèmes de distribution qui se sont opérés sur notre territoire et qui n'ont justement pas donné la possibilité aux électeurs d'avoir ce temps d'information, d'information à domicile pour pouvoir se porter et avoir un propre jugement avant d'arriver dans les bureaux de poste et n'importe quoi, fatigué, excusez-moi, bureaux de vote pour justement avoir la possibilité de s'exprimer. Voilà, donc juste ces quelques mots avant de commencer le conseil municipal, à moins que certains souhaitent justement s'exprimer. Monsieur Boudin. Bonsoir. 46% des électrices et électeurs nous ont fait confiance ce dimanche aussi. Nous tenons à les remercier pour leur voix et leur mobilisation. Malgré une forte présence de nos équipes sur le terrain dans cet entre-deux-tours, trop peu de citoyennes et de citoyens ont jugé utile de se rendre dans les bureaux de vote et encore moins sur Coiron où le taux d'abstention est supérieur à la moyenne nationale de 3%. Il s'agit d'un échec collectif qui questionne fortement le fonctionnement de notre démocratie représentative. De façon plus conjoncturelle, nous sommes indignés de la faillite de l'État dans la distribution du matériel électorial. Être informés en amont des élections sur les candidats et leur programme est un droit pour chacun qui s'est retrouvé bafoué par l'abandon du service public postal. Malgré tout, nous sommes fiers du programme que nous avons défendu et de la campagne que nous avons menée au plus près des électeurs et électrices. Notre résultat confirme la dynamique et l'entrage de l'écologie politique sur notre canton. Il nous encourage à redoubler d'efforts pour faire face aux urgences climatiques et sociales. Le dernier rapport du GIEC est alarmant et nous oblige à agir fortement et rapidement pour freiner les conséquences dramatiques du dérèglement climatique. En France, le taux de pauvreté poursuit son augmentation et depuis un an, les associations caritatives font face à un afflux inédit de demandes des bénéficiaires. Nous sommes convaincus que l'écologie politique apporte les meilleures solutions à ces défis. Nous serons vigilants à ce que nos conseillers départementaux agissent dans ce sens en étant disponibles à l'écoute des habitants. Merci. Merci. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème puisque, en réalité, le programme a été écrit ensemble pour une partie. Donc, je crois qu'il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Non ? Bon, très bien. Nous allons pouvoir commencer l'ordre du jour. Et premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril qui vous a donc été apportée. Et je la mets donc à la discussion, bien évidemment, si vous avez des remarques par rapport à ce compte-rendu. Est-ce que vous en avez ? Non ? Donc, je vais mettre au voie l'approbation du Conseil municipal qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Nous allons maintenant pouvoir commencer les points de l'ordre du jour avec, en premier, l'approbation du compte de gestion à la fois du budget principal, mais aussi du budget annexe des pompes funèbres. Et je vais donner la parole maintenant à Jean-Michel Léon. Oui, merci, madame le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais effectivement commencer l'habituel cérémonial, j'allais dire, entre guillemets, de ce qui entoure le compte administratif, c'est-à-dire d'abord l'approbation du compte de gestion du trésorier de Saint-Herblain. À chaque fois, effectivement, comme ça vient de vous être dit, pour le budget général et puis pour le budget annexe des pompes funèbres. Ensuite, on débattra du compte administratif et puis ensuite, on aura à constater une affectation de résultats et puis, en dernier lieu, dans ce processus, puisqu'il y aura d'autres délibérations après, mais en dernier lieu dans ce processus, à adopter un budget supplémentaire. Donc, effectivement, on commence par le compte de gestion du trésorier de Saint-Herblain. Comme à chaque fois, effectivement, le trésorier de Saint-Herblain est chargé de mettre en oeuvre les dépenses et les recettes prévues ou engagées par l'ordinateur qu'est Mme le maire. Et donc, on a validé, à approuver le fait qu'il y a une stricte cohérence entre les comptes, le compte de gestion du trésorier et puis notre compte administratif. C'est très formel, mais on a effectivement à délibérer pour constater, mais vous ne pouvez que nous faire confiance de ce point de vue-là, constater que les écritures du trésorier de Saint-Herblain sont bien conformes aux écritures passées sur notre compte administratif. Alors, on va le faire d'abord pour le budget principal et puis on le fera ensuite pour le budget annexe des pompes funèbres. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce point ? Non. Donc, je vais le mettre en voie puisque notre collègue nous a bien expliqué que les comptes étaient en concordance et ça, là, vaut mieux. Donc, qui est contre ? Qui est pour ? Oui, allez, qui est pour ? Et donc, qui s'abstient ? Très bien, une abstention. Deuxième point, c'est l'approbation du compte de gestion budget annexe. Voilà, effectivement, même exercice pour ce qui concerne le budget annexe des pompes funèbres. Même chose, est-ce qu'il y a des remarques ? Non. Donc, je le mets en voie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Non, pas d'abstention. Donc, adopté. Point numéro 3, c'est maintenant l'approbation ou non du compte administratif 2020 du budget principal. Jean-Michel Léon. Oui, effectivement. Alors, c'est le premier compte administratif qui sera voté ou pas dans cette mandature. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est le dernier qui a été mis en oeuvre par l'équipe sortante. Puisque, ayant été élu en juillet et avec les vacances derrière qui ont occasionné un certain temps de mise en place de l'équipe, effectivement, il a été plutôt mis en oeuvre ce compte administratif 2020, plus majoritairement par l'équipe sortante. Et c'est donc l'équipe entrente qui va l'adopter. Alors, que dire de ce budget, de ce compte administratif, pardon ? D'abord, qu'il a été impacté, effectivement, par cette année de transition que représentait l'année électorale, mais qu'il a surtout été très fortement marqué par la crise sanitaire. En effet, on avait un budget qui était prévu dans une continuité d'action de fin de mandature et puis qui, à partir du 15 mars, était très fortement impacté conjoncturellement dans ces équilibres. Alors, on y reviendra dans le détail tout à l'heure, mais ce qui est effectivement marquant, c'est que, paradoxalement, alors que la commune, la collectivité, s'est employée à adapter les services aux conditions sanitaires dans lesquelles nous vivions et vivaient nos concitoyens, quand je dis adapter nos services, c'est effectivement adapter en permanence quasiment au jour le jour les conditions dans lesquelles les services publics étaient rendus à la population. Je veux bien entendu parler de l'accompagnement et du péris scolaire, de la restauration scolaire, de la façon dont il a fallu en permanence revoir les protocoles d'utilisation des installations municipales, mais au-delà donc de cette adaptation, il a fallu aussi mettre en oeuvre un accompagnement, alors un accompagnement surtout de nos associations, de nos agents, plus généralement de la population, pour voir comment la collectivité pouvait répondre aux besoins qui découlaient de cette situation sanitaire. Paradoxalement, ça a engendré des recettes et des dépenses en moins et en plus. Des recettes en moins, vous comprenez bien que l'arrêt d'un certain nombre d'activités, notamment de l'école pendant deux mois, notamment la fermeture des salles municipales, notamment la fermeture de la piscine, ont généré des recettes en moins, mais ont aussi, par votre conséquence, généré des dépenses en moins. Et puis, il y a eu également, et on entrera, je le redis dans le détail tout à l'heure, on a eu également, par voie de conséquence de cette crise sanitaire, des déplences supplémentaires qui ont été occasionnées ou des dépenses qui ont été maintenues. Notamment, vous le verrez tout à l'heure, la masse salariale a été maintenue sur toute la durée de l'année 2020. Et donc, ça a eu des impacts qui ont été qui, au bout du compte, et c'est là où se situe le paradoxe, génèrent 25,24 millions d'euros de recettes en fonctionnement et 22,16 millions d'euros de dépenses, comme vous le voyez à l'écran, quand vous faites la différence entre les deux, ça génère donc une épargne d'un peu plus de 3 millions d'euros. 3,08 millions d'euros pour être précis. Donc, paradoxalement, sur l'année 2020, puisque c'est forcément une photographie d'une réponse apportée par la collectivité à une crise sanitaire, paradoxalement, donc, c'est plutôt, ça a plutôt eu un effet favorable sur les équilibres financiers de la collectivité, à l'instant T, sans présager de quelles seront les réponses que nous devrons apporter à nos concitoyens sur les années à venir et les conséquences que pourrait avoir la suite de la crise sanitaire et la crise économique sur nos équilibres budgétaires. Je passe rapidement sur l'investissement puisqu'on y reviendra tout à l'heure. Donc, une année de moyenne investissement, mais c'était effectivement là encore, liée aux deux effets d'années de transition entre deux équipes et puis effectivement un certain nombre, on le verra tout à l'heure, un certain nombre d'investissements qui ont été freinés ou retardés par la crise sanitaire. Donc, 4,39 millions d'euros en dépenses et 3,07 millions en recettes. Voilà, alors comme d'habitude, on va essayer de balayer et je vais passer la parole à mes collègues pour balayer l'ensemble des politiques publiques et faire une rétrospective pour voir justement, puisque 2020, ça remonte un tout petit peu maintenant, voir comment effectivement ce qui a caractérisé cette exécution budgétaire 2020 dans les différentes politiques publiques. Et on va commencer par celle d'entre elles qui est la plus budgétivore. Je vais passer la parole à Pierre Camus pour ce qui concerne l'éducation, l'enfance, jeunesse. Oui, tout à fait. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme Jean-Michel, on l'a dit, s'il y a bien un service municipal qui a effectivement subi la crise, c'est bien celui de l'éducation avec beaucoup de fermetures, beaucoup d'activités qui n'ont pas pu avoir lieu et ça a mesuré, effectivement, impacté des dépenses qui sont à la fois supplémentaires. On pense par exemple à tous les protocoles d'entretien spécifiques qui ont dû être inventés sur place, le renforcement des moyens humains pour permettre aux groupes scolaires de ne pas se brasser. Voilà, ce sont énormément de dépenses. Du coup, les masques qui ont été également distribués, qui nous placent dans une situation où on pensait avoir des dépenses vraiment importantes. Mais d'un autre côté, on a effectivement des pertes de recettes qui nous permettent aussi de pouvoir compenser un petit peu des choses qui n'ont pas pu être réalisées et qui permettent au final de rester sur une dépense qui, globalement, éducation, enfance, jeunesse, est une des principales, qui est la principale dépense municipale avec 9,2 millions d'euros en tout et pour tout qui représentent tout confondu quasiment 40% du budget de la ville. Voilà, alors si on s'intéresse effectivement précisément à la politique de l'éducation, vous voyez effectivement que sur le fonctionnement des écoles, nous sommes effectivement toujours à 12 écoles, les services péri-éducatifs et la restauration scolaire. En tout, nous avons pour quasiment 7 millions d'euros sur cette année 2020 avec différentes divisions où le soutien à l'enseignement primaire public, donc tout ce qui est des fournitures, tout ce qui est des prestations de services, on en est pour un peu plus d'un million d'euros. Toutes les activités péri-éducatives, les ateliers de loisirs, le péri-scolaire et les ateliers du mercredi, nous sommes à plus de 2 millions d'euros, la restauration quasiment 3, c'est un très très gros secteur. Nous accueillons cette année 2 263 enfants, nous servons plus de 170 000 repas, ce qui équivaut encore une fois à 165 équivalents en plein, ce qui est particulièrement important. En termes d'investissement, nous avons 400 000 euros d'investis durant cette année qui sont principalement répartis sur l'entretien des bâtiments, les équipements scolaires et la création d'offices de restauration, comme notamment celui d'Aristide Briand et différents travaux sur les écoles. Voilà, du coup, dans ce compte administratif, 7,34 millions d'euros, soit 31% du budget de fonctionnement représentant l'éducation et 13% du budget d'investissement. Voilà pour la politique éducation, ce qui nous amène du coup aux politiques enfants-jeunesse qui du coup découlent par la suite, où ici, nous sommes effectivement avec la politique jeunesse en fonctionnement d'une dépense de 712 000 euros. Voilà, où on peut retrouver dans ces dépenses différents accompagnements au loigir et aux apprentissages de la citoyenneté, l'accompagnement à la parentalité, mais également tout ce qui est de l'ordre du soutien aux amicales laïques et aux centres socioculturels. Pour la petite enfance, un budget un peu plus conséquent d'un million 136 000 euros, où cette fois-ci, nous sommes sur le financement en fonctionnement des structures d'accueil de la petite enfance, qui du coup permettent aux enfants de pouvoir connaître des crèches sur notre commune. Et les différents programmes d'investissement, effectivement, sont aujourd'hui plutôt orientés sur le nouveau multi-accueil de la chapeaucière et les travaux qui ont concerné la maison de la petite enfance. En tout, pour cette année 2020, nous sommes sur 1,85 million d'euros, soit 7 % du budget global en fonctionnement et 6 % en investissement. On passe à la politique sportive. et c'est Laetitia Barre qui prend la parole. Mesdames, Messieurs, la richesse du mouvement sportif associatif couéronné, qui a rassemblé en 2020 plus de 6 000 pratiquants, est caractérisée par son dynamisme et sa diversité. La ville de Cuéron dispose d'un nombre important d'équipements, terrain, gymnase, piscine. Le secteur sportif a été touché, comme bien d'autres, par la crise sanitaire en 2020. Les équipements, lorsqu'ils ont pu être ouverts, ont fonctionné en mode dégradé et je tiens à remercier ce soir tous les agents qui ont participé à l'ouverture de ces établissements. Pour autant, nous avons poursuivi notre politique de soutien auprès des associations et notre politique de réhabilitation des équipements dans une logique d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et d'amélioration du confort. Le compte administratif 2020 montre un budget de fonctionnement et d'investissement de plus de 2,738,000 euros. Les dépenses de travaux de réhabilitation des infrastructures sportives s'élèvent à 1,095,383 euros, qui se détaillent de la façon suivante. 858,300 euros pour les travaux de réhabilitation du gymnase Léo Lagrange. Il a ainsi intégralisé des travaux sur la couverture, le bardage, le chauffage, les luminaires, mais également des travaux au niveau du hall, permettant une vision directe du bar vers la salle. 22,000 euros pour le remplacement des luminaires de la piscine. Sur les gymnases Gouran, 45,430 euros de dépenses pour des travaux de peinture des vestiaires et pour la réfection de la toiture du local d'athlétisme. 8,700 euros pour les travaux sur les aérothermes et l'éclairage de Moisan. 9,000 euros de travaux de réfection de la chaufferie pour les vestiaires de foot de Léo Lagrange ainsi que 1,365 euros de peinture. N'oublions pas non plus le lancement des études de construction de la nouvelle halle de tennis au complexe René-Gaudin pour un montant de 37,952,70 euros. Nous avons également investi dans des renouvellements de matériel et mobilier sportif en placement des pare-ballons de Léo Lagrange pour 2,778,000 euros. Une table de marque pour le gymnase Léo Lagrange à plus de 1,300 euros. Le renouvellement des poteaux de volée. 2,700 euros pour les séparations pour le tennis de table et les tapis pédagogiques de la piscine et les porte-mains de la salle de gym. Les dépenses de fonctionnement sont de plus de 1,5 millions à 5,118,000 euros. Les recettes des services sportifs s'élèvent à 2020 à 56,185 euros contre 100,000 euros les années précédentes. Enfin, l'équipe majoritaire du mandat précédent comme celle actuellement a affirmé pleinement son soutien aux associations sportives en leur versant leur subvention à hauteur de 114,761 euros. Merci. La parole à Corinne Schenner pour la culture. L'année 2020 du secteur culturel a été fortement marquée par le contexte sanitaire. Je répète, ça va être répété tout au long, à mon avis, de la présentation des différentes politiques et mettant à mal les orientations et projets prévus. Les mesures gouvernementales se sont d'abord traduites par une annulation complète des actions culturelles, artistiques et événements publics sur le premier semestre, puis par une reprise d'activité progressive, mais limitant les regroupements et amenant à redéfinir les actions prévues initialement. En cohérence avec ses valeurs et avec sa politique de soutien à la création artistique affirmée depuis de nombreuses années, la collectivité a très rapidement pris les mesures d'accompagnement nécessaires des structures et intervenants culturels soutenant de manière volontariste un modèle économique extrêmement fragilisé par la crise du fait des statuts souvent précaires des acteurs concernés, alors même que la culture était jugée non essentielle. Pour autant, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, la ville s'est attachée à préserver autant que possible ces temps précieux de partage et de rencontres autour de l'art, du spectacle vivant et de la lecture publique, mais aussi par le biais d'événementiels festifs et fédérateurs à l'instar du projet des estivales pendant l'été 2020, confortant ainsi l'offre culturelle tout publique et son rayonnement sur le territoire, projet d'animation qui a été élaboré à la sortie du premier confinement, regroupant les initiatives des services et celles des associations et partenaires. L'adaptation des formats et des organisations fut le maître mot au théâtre Boris Vian comme à la médiathèque. À la médiathèque, les personnels mobilisés se sont attachés à assurer une continuité de service et des propositions appréciées par les nombreux usagers bénéficiaires tout en s'inscrivant par ailleurs dans un projet de réinformatisation par le renouvellement de leur système d'information et du portail de démarche en ligne. La médiathèque a mis en oeuvre par deux fois un prêt à emporter permettant aux usagers dans le cadre de l'obligation de fermeture de l'équipement au public de réserver des livres et documents à venir retirés sur place. Des ressources en ligne ont été développées pendant les périodes de confinement et au-delà, permettant un accès facilité à distance à la culture et à la connaissance. Avec plus de 55 000 documents disponibles, ce sont près de 29 000 usagers qui ont emprunté 153 637 ouvrages tout au long de cette année. Les résidences d'artistes ont été accrues dans le cadre des autorisations réglementaires. Ainsi, le théâtre Boris Vian a ouvert ses portes pour accueillir six résidences, soit 35 jours d'accueil. Sur les 25 spectacles programmés, seuls 10 ont pu être maintenus. 702 élèves ont été accueillis et environ 1 000 spectateurs malgré une saison très amputée. Les interventions artistiques et culturelles en milieu scolaire ont été maintenues et adaptées au contexte sanitaire. Pour rappel, ce sont 85 classes qui sont inscrites et bénéficient du dispositif d'éducation culturelle et artistique, le DECA. Parce que, la prochaine fois, je dirai DECA. Les journées du patrimoine à l'espace de la Tour à Plomb ont pu être organisées en s'adaptant au protocole en vigueur et ce sont 1 600 visiteurs qui ont été accueillis lors de ces journées. Enfin, les actions de préservation et valorisation du patrimoine ont permis, entre autres, la réalisation de panneaux d'interprétation que vous pouvez découvrir sur le site de la Tour à Plomb mais aussi à la Gerbetière. Je ne rentre pas dans le détail des chiffres que vous pouvez consulter dans le rapport du compte administratif et sur le PowerPoint derrière moi. Certains chiffres étant quand même hélas à la baisse du contexte sanitaire hormis les subventions aux associations à hauteur de 198 815 euros. Merci Corinne. Et on passe à la politique solidarité et cohésion sociale. Clotilde Rougeau. Bonsoir à tous et à toutes. Avec les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire en cours, la ville a réaffirmé son soutien aux plus vulnérables. C'est pas moins de 380 appels qui ont été passés aux personnes inscrites sur le plan communal de sauvegarde lors du dernier confinement par des agents du CCAS mais également des agents de la ville. Et donc effectivement les agents ont fait preuve de solidarité et on tient à les en remercier. La ville a versé 960 000 euros de subventions au CCAS. On a pu voir une augmentation des demandes d'aide alimentaire mais également d'aide à la scolarité et à la restauration scolaire. Et la ville a vraiment su être présente et a su répondre aux besoins. Le service Personnes âgées et Personnes handicapées a également observé une demande grandissante du portage de repas à domicile. C'est plus de 2300 repas par rapport à 2019. Là encore la ville a su répondre enfin le CCAS a su répondre à la demande. Il a été versé une subvention de 179 438 euros dans le cadre de participation au projet de réalisation du village senior sur le quartier de la Météry. Cette participation a permis de pratiquement supprimer le prélèvement de la loi SRU. Il y a également des dépenses de fonctionnement et d'équipement au titre de la politique de solidarité et de cohésion sociale pour un montant de 66 648 euros. Ce sont des frais de fonctionnement courants du CCAS hors budget du CCAS et puis d'entretien des logements temporaires d'urgence qui sont propriétés ville. Ce sont des petites réparations au quotidien. La ville a réaffirmé son soutien aux associations du champ social et puis dans les investissements nous avons eu des travaux plus importants dans les logements temporaires pour les terrains d'insertion temporaire pour les migrants d'Europe de l'Est ainsi que l'étude de mise en accessibilité du CCAS dans le cadre de la phase 1 de l'ADAP. Je vous remercie. Merci Clotilde. La parole est à Ludovic Joyeux pour les politiques de soutien à la vie locale et de relations aux usagers. Quand on parle de relations aux usagers, bien évidemment, je ne peux pas faire l'économie du contexte sanitaire qui nous a impactés puisque ça a été pendant quelques semaines avec des efforts systématiquement renouvelés de fonctionnement, l'un des secteurs qui est resté malgré tout ouvert. Cette logique de continuité de services était absolument incontournable pour être dans la relation aux usagers en devant accompagner également un mouvement de numérisation ou de dématérialisation des démarches administratives, pas uniquement celles municipales mais celles des autres administrations aussi qu'il a fallu accompagner auprès des usagers. Donc on a eu ce double contexte ou cette conjugation de deux contextes qui du coup a impacté directement la question de la relation aux usagers. Alors là, on a la diapositive sur la vie associative, ce qui est la diapositive d'après. Là, c'est relation aux usagers. Ah, vie associative ? Tu m'as lancé sur relation aux usagers. Alors moi, je pars sur relation aux usagers. Mettez-moi relation aux usagers, s'il vous plaît. J'ai commencé. Merci. Du coup, avec deux types d'interventions. Une première intervention qui a pu s'effectuer sur l'accueil physique des usagers avec là aussi, bien évidemment, des protocoles sanitaires particuliers mais là aussi pour garantir cette notion de continuité de service et puis également d'autres services aux usagers qui se traduisent notamment dans les questions de proximité, que cette proximité revèle de compétences municipales ou de compétences métropolitaines avec notamment également des questions d'accessibilité des différents services publics et bâtiments communaux. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons dans ce compte administratif cette somme de 469 530 euros en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'investissement avec effectivement à la clé cette volonté continue d'accompagner et de faciliter le quotidien de nos usagers sur notre territoire. Pour ce qui est de la vie associative, le teasing étant passé, là aussi il s'agit d'un secteur qui a été particulièrement impacté par la crise puisqu'il ne vous aura pas échappé que l'ensemble d'acteurs associatifs ont quasiment dû interrompre leur activité à l'exception notable des associations qui versaient dans le champ du social qui elles du coup ont été en première ligne et j'allais dire quelque part impactées d'une autre manière par la crise sanitaire. Dans les deux cas de figure, la collectivité s'était forcée d'apporter son soutien dans une logique de veille auprès des premières cités pour voir dans quelle mesure cette crise sanitaire ne venait pas fragiliser leur intervention et dans une logique de soutien renforcée auprès des associations caritatives notamment pour que justement chacun dans son rôle on puisse contribuer à accompagner les publics les plus vulnérables qui malheureusement nous le savons sont les premières victimes de cette crise sanitaire qui se traduira par cette crise sociale malheureusement dont on commence à voir les prémices. Veille et soutien ont été les deux principales interventions. on mentionne sur la diapositive le fait que 116 associations ont été subventionnées dans le cadre de l'exercice 2020 pour un montant supérieur à 1,1 million d'euros. Mes collègues ont évoqué chacun et chacune dans leur secteur l'importance que les associations ont dans le déploiement de leur politique publique. Là c'est une approche plutôt globale. J'aimerais juste rappeler que précisément dans le cadre de cette crise sanitaire et de cet exercice 2020 le soutien de la collectivité auprès des associations ne s'est pas limité uniquement aux subventions versées mais bien évidemment au soutien en ingénierie. Quand tout à l'heure je parlais de soutien auprès des associations c'était notamment pour rechercher rendre lisibles les différents dispositifs qui pouvaient exister pour justement stabiliser et structurer leur activité éventuellement même les accompagner dans l'édification de dossiers pour aller chercher des cofinancements. Donc vraiment tous les leviers ont été activés pour que la situation ne soit pas catastrophique pour notre secteur associatif. un an après malgré la crise sanitaire qui se prolonge nous n'avons pas à déplorer de situation au niveau des associations qui soit grave rien en tout cas aucun signal d'alerte particulier ne vient clignoter et à tout le moins de toute façon la ville s'est engagée et je réitère cet engagement à soutenir l'association qui serait en grande difficulté. On est donc dans une logique aujourd'hui pour prolonger un petit peu d'accompagnement à la reprise et on aurait espéré que cette reprise intervienne plutôt en 2021 même s'il en parle du chiffre du compte administratif 2020 accompagnement à la reprise d'activité pour que ces associations continuent d'être des acteurs pleins et entiers de l'animation de notre territoire et notre cohésion sociale. On est donc avec un CA à 1 million presque 700 000 euros soit globalement 3% du budget de fonctionnement et 1% du budget d'investissement global. On passe au secteur aménagement cadre de vie Michel Lucas. La politique d'aménagement du territoire et du cadre de vie vous voyez comme cela apparaît avec effectivement un effectif très important avec environ 47 équivalents en temps plein. On retrouve à ce titre droit politique très fort l'aménagement urbain et l'action foncière pour un montant d'un million 63 517 euros qui permet de faire le développement sur un certain nombre de choses. On en passera en plus ce soir par ailleurs qui permet aussi des acquisitions et puis de développer des projets auprès de nos bailleurs sociaux et de l'ensemble des acteurs de la vie publique de Quiron. On retrouve également tout ce qui est secteur de prévention et tranquillité publique pour un montant de 418 157. Là encore ça participe aussi à la qualité de vie de nos concitoyens sur l'espace public et enfin les espaces verts et paysagers pour un montant d'un million 412 000 018 c'est les différents aménagements que l'on retrouve sur l'ensemble de la commune. Donc voilà ce qui représente un montant de 2 966 855 soit 11% des dépenses de fonctionnement et 15% des dépenses d'investissement. Merci et enfin on passe aux ressources internes alors là effectivement il ne s'agit pas d'une politique publique mais bien au contraire de tout ce qui ne rentre pas dans une politique publique particulière ce qu'on appelle aussi parfois les fonctions supports. Donc on retrouve là effectivement ce qui est géré avec un peu plus de 60 équivalents en plein et qui génère des dépenses pour un peu plus de 5 millions d'euros. Il y a en gros 4 gros secteurs qui ont été impactés par plus ou moins cette année non seulement en fonction de la crise sanitaire mais également en fonction de projets qui étaient dans les cartons. Par exemple pour le système d'information il y a eu un gros investissement de fait sur la refonte de la structure du réseau et donc effectivement une dépense de plus de 1,1 millions d'euros en fonctionnement et en investissement. Sur le patrimoine bâti on a continué aussi également à entretenir et à maintenir nos bâtiments communaux et je parle là des bâtiments communaux qui ne rentrent pas dans l'une des politiques publiques qu'on a déjà émunérées mais qui sont plutôt des bâtiments communaux transversaux et puis la mise en oeuvre d'une étude sur nos dépenses d'énergie qui devra nous permettre dans un avenir très proche de continuer à engager des réductions de dépenses énergétiques. Au niveau des moyens généraux, il s'agit de tout ce qui concerne l'entretien, le ménage. Alors vous vous en doutez, ça a bien entendu été fortement impacté pour ce qui concerne les produits d'entretien, les masques, rentrent aussi dans tout ce qui est acheté par le service achat, rentre dans ce secteur des moyens généraux et a donc fortement été impacté par la crise avec l'achat de masques et de produits sanitaires pour l'ensemble des services et des bâtiments communaux. Et puis les autres ressources internes, c'est tout ce qui effectivement correspond au salaire de ces ETP dans le domaine des ressources humaines et des finances notamment, avec une dépense particulière cette année, la mise en oeuvre du système d'information des ressources humaines, un système d'information qui doit nous permettre d'améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Voilà donc OCA 2020, une somme globale de 5,256,000 euros qui représente 21% des dépenses de fonctionnement et 21% des dépenses d'investissement. Et quand on fait la répartition de l'ensemble de cette dépense qui vient de vous être présentée par mes collègues, alors ce qui est étonnant c'est que si on superposait le même graphique pour 2019, il n'y a pratiquement pas de différence. Il n'y a pratiquement pas de différence parce que il faut se rappeler que deux tiers de ces dépenses sont des dépenses de personnel qui n'ont pas été modifiées, qui ont même été augmentées, on le verra tout à l'heure de 2019 à 2020. Donc en fait, sur la partie l'impact de la crise sanitaire sur le global est très faible, on perd 1% sur le sport, on perd 1% sur la culture, on perd 2 ou 3% sur l'éducation et puis par contre on augmente un petit peu les dépenses de ressources humaines comme je viens de vous l'indiquer. Mais globalement, la structure de la répartition des dépenses de fonctionnement sur l'ensemble des politiques publiques elle évolue très peu, la crise sanitaire a très peu d'impact dessus et vous comprenez pourquoi. Par contre, bien sûr, d'une année sur l'autre, la structure de nos dépenses d'investissement elle est modifiée par les investissements qui sont mis en oeuvre telle ou telle année. Donc l'année précédente, on avait plutôt un secteur éducation qui était fortement représenté et là, c'est plutôt le secteur sportif qui a fait l'objet d'un certain nombre d'investissements et notamment la réflexion de la remise en état de la salle Léo Lagrange, la réhabilitation de la salle Léo Lagrange et puis le secteur des ressources humaines aussi comme je viens de vous l'indiquer avec notamment la refonte du réseau informatique et le service d'information des RH. Voilà, donc c'est effectivement une modification d'année en année en fonction des investissements qui sont faits. Je vais revenir à, je vais rentrer un petit peu dans le détail des équilibres financiers de la collectivité en essayant d'être le plus bref possible et le plus précis possible. Donc vous allez maintenant avoir l'habitude puisque c'est la même structure de présentation que ce soit sur le budget prévisionnel ou que ce soit sur le compte administratif. Donc vous avez les équilibres financiers de la section de fonctionnement avec des charges générales qui représentent 18% des dépenses et on verra tout à l'heure que c'est elles qui ont été le plus impactées par la crise. Subvention et contribution 11% en valeur absolue c'est quasiment on le verra aussi tout à l'heure la même chose que les autres années puisque Ludovic vous l'a dit on a fait le choix de maintenir le niveau de subvention à l'ensemble de nos associations. les dépenses de personnel qui représentent je vous le disais tout à l'heure 69% aujourd'hui de nos dépenses de fonctionnement en augmentation on y reviendra et puis la différence entre les recettes et les dépenses génère on l'a vu aussi tout à l'heure en préambule un autofinancement d'un peu plus de 3 millions d'euros. En recettes le partenaire qui continue à devenir de plus en plus important la CAF avec 5% de nos recettes de fonctionnement les recettes des services qui ont été on l'a dit nettement impactés par la crise sanitaire ne représentent que 8% de nos recettes les dotations de l'Etat 13% on avait déjà évoqué ces dernières années comment petit à petit les dotations de l'Etat étaient passées derrière Nantes Métropole en termes de recettes de fonctionnement Nantes Métropole représentant les dotations de Nantes Métropole représentant 17% de nos recettes de fonctionnement et puis la fiscalité locale qui représente 57% de nos recettes donc des recettes on rappelle les chiffres recettes réelles de fonctionnement 25 239 158 dépenses de fonctionnement 22 158 793 ce qui génère une épargne brute d'un peu plus de 3 millions d'euros et voilà donc contrairement à ce qu'il était prévu cette progression des recettes alors la progression des recettes elle est liée au fait vous allez le voir tout à l'heure que nos recettes fiscales sont très dynamiques puisqu'on a eu en quelque sorte des diminutions de recettes sur un certain nombre de services mais qui sont très largement compensées par la dynamique de notre fiscalité donc des recettes qui s'élèvent enfin qui augmentent un peu plus de 2% alors que nos dépenses elles augmentent beaucoup moins même si en rentrant dans le détail vous voyez que bloc par bloc c'est pas tout à fait la même chose on a une nette diminution de nos charges générales en rouge en bas et une relative stabilité de nos charges de personnel avec une relative augmentation de nos charges de personnel en vert et puis une relative stabilité de nos dépenses de subvention et autres charges si bien qu'on arrive en compensant les augmentations de charges de personnel par une diminution des charges à caractère général à une augmentation très faible de nos dépenses à plus 0,69% on passe à la diapositive suivante ce qui donc est traduit par ce graphique génère une augmentation de notre épargne brut à un taux qu'on n'avait pas imaginé mais que la conjoncture nous amène à constater un peu plus de 3 millions d'euros qui va nous donner une bouffée d'oxygène pour les budgets à venir alors si on rentre dans le détail des recettes de fonctionnement puis des dépenses ensuite et puis ensuite on viendra à l'investissement sur les recettes de fonctionnement donc les recettes fiscales on l'a dit tout à l'heure représentent 57% des recettes globales avec une taxe d'habitation et une taxe foncière dont les taux sont stabilisés il n'y a pas eu de modification des taux mais vous le voyez des bases qui sont encore dynamiques les bases de taxes d'habitation sont à près de plus 3% et les bases de taxes foncières à plus 4,18 ce qui ce qui confirme qu'à partir du moment où on va perdre définitivement cette taxe d'habitation on aura plus cette dynamique y compris sur les compensations que voudra bien faire l'Etat s'il continue à compenser à l'europrès de cette perte de la taxe d'habitation et donc ces recettes fiscales qui ont généré globalement une recette de 12,622,667 euros les autres taxes sont à peu près stables je veux parler de la taxe sur les déchets la taxe sur l'électricité et sur les pylônes la taxe sur les publicités extérieures mais un constat paradoxal en période de crise les droits de mutation ont explosé on n'avait jamais dépassé le million loin s'en faut je crois que le record de recettes de droits de mutation était de 800 et quelques mille euros et là on est à 1,137,706 euros donc les droits de mutation c'est ce qui est généré par les transactions immobilières alors il y a effectivement eu un creux important au moment du confinement en mars et puis c'est reparti très fort notamment sur toute la fin de l'année et voilà le constat aujourd'hui c'est qu'on génère des droits de mutation record qui contribuent aussi largement à cette dynamique des recettes de fonctionnement ensuite on passe aux dotations de l'état qui il faut le reconnaître sont pour une fois depuis longtemps en légère progression elle représente 13% des recettes totales avec une augmentation de 1,34 on retrouve donc dans ces dotations des dotations qui sont fixes la dotation le fonds de soutien des rythmes scolaires c'est un forfait donc voilà qu'on multiplie par le nombre d'élèves et ça nous fait 144 000 euros la dotation globale de fonctionnement 2,5 millions la dotation nationale de péréquation 69 000 euros et des allocations compensatrices dont on peut se poser la question de la durabilité pour 450 000 euros et enfin je crois pour les recettes les participations donc de Nantes Métropole qui sont de deux ordres je vous le rappelle les attributions l'attribution de compensation de la taxe professionnelle pour un peu plus de 3 millions d'euros et puis la dotation de solidarité communautaire pour 1 million d'euros et ces participations de Nantes Métropole représentent donc 17% des recettes et puis les autres recettes de gestion qui ne représentent que 13% c'est là où on a une variabilité importante notamment sur les recettes des services compensées largement par la CAF puisque la CAF a décidé d'anticiper un certain nombre de versements et puis les locations de salles et d'équipements communaux et les remboursements sur rémunération du personnel voilà je pense pour les recettes c'est bien ça et on va pouvoir passer aux dépenses de fonctionnement donc les dépenses de fonctionnement on l'a vu tout à l'heure le bloc des charges à caractère général avec qui comprend l'entretien et la maintenance des bâtiments communaux les activités scolaires périodicatives et de restauration qui ont été bien sûr largement impactées par la crise les fluides énergie ou électricité et gaz qui ont aussi pour certains d'entre eux impactées par la crise puisqu'on a eu des diminutions de dépenses de fluides dans certains cas notamment dans les établissements scolaires quand ils étaient fermés la politique culturelle pour 6% et le système d'information pour un peu plus de 6% également ensuite on a les dépenses de personnel qui continuent à augmenter fortement plus 3,63% donc 15 241 948 euros elles représentent donc on l'a vu tout à l'heure 69% des dépenses globales de la collectivité en fonctionnement alors cette augmentation forte elle est liée à plusieurs facteurs le premier d'entre eux c'est effectivement une évolution des effectifs qui est liée à l'évolution de notre population et donc des moyens à mettre en oeuvre pour répondre aux besoins notamment dans le domaine scolaire et périscolaire et puis qui a été aussi impactée pendant la crise par le fait que les conditions les conditions de protocole nous ont obligé à renforcer un certain nombre de postes dans l'accompagnement des enfants on a également la poursuite de la mise en oeuvre du nouveau régime indemnitaire on avait donc prévu de façon pluriannuelle de mettre en oeuvre le RIVSEP ça a impacté 2020 comme ça impactera 2021 et 2022 et puis bien entendu de façon mécanique la promotion sociale des agents avec les avancements de carrière et puis la mise en oeuvre du protocole PPCR voilà tout ça ça engendre effectivement une augmentation de plus de 3,5% des charges de personnel les subventions et autres contributions qui sont elles aussi en forte augmentation alors Ludovic en a parlé tout à l'heure notamment les subventions aux associations un million scient Clotilde a parlé de la subvention au CCAS pour 960 000 euros et puis les autres contributions obligatoires que sont la participation versée à l'EGEC le fonds de péréquation intercommunal pour lequel on est de plus en plus contributeurs le prélèvement loi SRU et les indemnités des élus et puis enfin une dernière dépense relativement faible ce sont les intérêts de la dette les charges financières les intérêts de la dette qui ont tendance pour l'instant à diminuer on passe à la section d'investissement alors même graphique sur les équilibres financiers donc avec à droite les recettes qui sont autofinancées à 75% et auxquelles vient s'ajouter le fonds de compensation de la TVA pour 20% et des subventions d'investissement qu'on va chercher auprès de nos partenaires qui représentent 5% sur cette année-là de nos recettes d'investissement qui permettent de financer donc le remboursement du capital de la dette qui représente 22% de ces dépenses d'investissement et puis des opérations de travaux pour 47% des subventions une subvention c'est rare qu'on ait un bloc subvention d'équipement mais Clotilde vous en a parlé tout à l'heure c'est la subvention qu'on a versée à Habitat 44 pour l'achat du foncier de la future résidence d'autonomie et puis les autres dépenses d'équipement pour 27% voilà on arrive au bout de la présentation avec cette diapositive effectivement sur les dépenses d'investissement sur ces 5 dernières années jusqu'à 2020 bien sûr vous voyez donc effectivement comme je vous le disais tout à l'heure 2020 est une année très moyenne en termes d'investissement pour les raisons qu'on a évoquées et vous voyez je le redis à chaque fois que effectivement sur notre strat de collectivité les investissements ne sont pas linéaires mais sont très fortement marqués et impactés par les projets qui sortent voilà une dernière slide je crois sur l'encours de la dette communale donc un encours de dette aujourd'hui qui est à un peu plus de 6 millions d'euros avec une capacité de désendettement très satisfaisante à deux années de capacité de désendettement et donc pour mémoire un montant de la dette par habitant de 275 euros voilà donc dans un contexte particulier de crise sanitaire je vous l'ai dit tout à l'heure on assiste à un compte administratif qui paradoxalement consolide nos nos équilibres budgétaires avec une épargne qui qui est largement consolidée et qui va donc nous permettre d'envisager les budgets à venir avec beaucoup de sérénité et de mettre en oeuvre les projets et les actions pour lesquelles nous avons été élus je crois qu'on a puis il n'y a pas d'autres slides non et ben voilà merci Jean-Michel merci pour cette présentation qui est toujours un peu longue mais qu'on essaie à chaque fois d'être la plus pédagogique possible par rapport à ce compte administratif est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole oui d'accord monsieur Boudin merci pour cette présentation donc en effet c'est un peu long quand même nous avons bien conscience du caractère particulier de cet exercice 2020 doublement impacté par la crise sanitaire et par les élections municipales conscience également de l'instabilité des ressources financières et de la perte progressive d'autonomie de la collectivité liée aux évolutions de la fiscalité pour autant ce compte administratif ne peut nous satisfaire il nous apparaît hélas bien refléter le manque d'ambition d'imagination et d'anticipation qui caractérise votre gestion un manque de prise en compte des habitants également et un écart entre les mots et la réalité pour ne pas être long je me contenterai de quelques exemples concernant les politiques éducation enfance et jeunesse vous indiquez que les moyens financiers se sont inscrits en cohérence avec l'évolution démographique de la ville et de la croissance des effectifs scolaires c'est bien pourtant un manque d'anticipation que nous notons ici avec un bricolage de dernière minute Janzet et Météry notamment pour prendre en compte des ouvertures de classes qui auraient largement pu être prévues des bricolages qui coûtent cher et ne donnent satisfaction à personne 300 000 euros pour le modulaire de Janzet il était pourtant évident que le développement de nouveaux quartiers se traduirait par une augmentation des besoins de scolarisation et on ne peut que s'inquiéter de ne pas voir davantage préparer les conséquences des constructions en cours ou prévues nous ne sentons pas à ce sujet l'écoute et la prise en compte des familles concernées dont la proximité d'une école a fortement joué dans leur choix de venir habiter dans ces quartiers de même ce compte administratif ne nous paraît pas répondre aux besoins des nouvelles familles pour l'accueil des jeunes enfants concernant la politique d'aménagement du territoire et du cadre de vie vous indiquez que l'année 2020 a vu se poursuivre l'accueil des nouveaux habitants en parallèle d'une politique de maîtrise du développement urbain et d'une amélioration du cadre de vie dans le respect des équilibres environnementaux ce n'est pourtant pas le sentiment que nous en avons et un bon nombre d'habitants avec nous nous constatons que l'année 2020 s'est traduite par la montée du mécontentement d'habitants qui s'inquiètent de l'évolution de leur quartier ne nous faites pas dire que nous sommes opposés à la construction de logements permettant de répondre à la forte demande mais nous avons le sentiment que ce développement n'est pas maîtrisé et surtout qu'il n'est pas accompagné par la mise en place d'équipements de services et d'actions à la hauteur de nouveaux besoins nous avons attiré votre attention sur ce sujet à de multiples reprises vous indiquez que l'évolution de la ville amène à renforcer les exigences en matière de sécurité et de protection des biens des personnes et noter les dépenses engagées au titre d'une politique de tranquillité publique une telle politique est bien sûr indispensable mais il faut surtout s'interroger sur les causes de ce sentiment d'insécurité que l'on voit de plus en plus s'exprimer et développer une politique qui favorise le bien vivre ensemble dans les quartiers nous ne la voyons pas venir mais on ne peut pas tout faire me direz-vous il faut tenir compte des moyens financiers de la ville on ne peut effectivement que constater vos soucis d'une gestion saine des finances de la ville pourtant le compte administratif montre une nouvelle fois que vous n'utilisez pas toutes les marges de manœuvre le développement de notre commune se traduit par des ressources fiscales supplémentaires qui devraient permettre de répondre aux nouveaux besoins et on note la grande sagesse de votre gestion qui place la ville à un niveau d'endettement exemplaire 275 euros par habitant très largement inférieur à la moyenne nationale des villes de la même strade démographique à 1032 euros nous ne pouvons nous satisfaire d'être les premiers de la classe quand autant de besoins d'investissement ne sont pas satisfaits posant de réels problèmes dans l'entretien des équipements communaux notamment les besoins dans les écoles merci merci monsieur Franck merci madame le maire merci à monsieur pour cette belle présentation et au service pour le travail de préparation alors je vais intervenir au nom de monsieur Yvan Vallée qui est souffrant ce soir et c'était lui qui était destiné à vous présenter cette intervention alors que la période Covid n'a été facile pour personne et un budget qui laissait peu de manœuvres nous nous apercevons que la période a été favorable pour la municipalité car il y a des dépenses en moins avec la crise notamment au niveau scolaire d'autre part les recettes au niveau des impôts ont augmenté de manière mécanique avec l'afflux de population tout cela nous permet d'avoir une épargne de l'ordre de 3 millions d'euros c'est donc plus que prévu avec ces indicateurs positifs nous souhaitons revenir sur quelques points et améliorations possibles au niveau du budget vous nous indiquez une évolution démographique de la ville et une croissance des effectifs scolaires avec notamment l'ouverture de 3 classes maternelles nous avions abordé lors du dernier conseil municipal la question de la place dans les écoles pour ouvrir une classe supplémentaire en primaire les parents de la métairie ont exprimé leur mécontentement sur le fait de transformer un atelier exigu en salle de classe une solution a finalement été trouvée dans une autre école sur la Chabossière mais ne résolvant pas le problème de place un investissement a également été fait à l'école Jean Zet pour un module préfabriqué permettant d'accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble des élèves inscrits dans ce contexte économique favorable pour la collectivité ne serait-il pas tant d'anticiper les effectifs et les moyens alloués avec un programme de rénovation et d'agrandissement des complexes scolaires voire une destruction pour une reconstruction complète de certains établissements très vieillissants dans la relation aux usagers avec notamment la mise en accessibilité des bâtiments communaux et l'agenda d'accessibilité programmée nous voyons une dépense de 35 745 euros nous savons que toutes les dates pour l'accessibilité des bâtiments sont déjà programmées mais qu'elles nous les amènent à une date théorique vers 2040 corrigez-moi si je me trompe car nous n'avons jamais eu la date exacte il pourrait être intéressant d'y mettre un budget supplémentaire afin que l'ensemble des citoyens couéronais puissent accéder aux bâtiments communaux accueillants du public concernant les subventions aux associations nous nous interrogeons sur le fait que l'enveloppe globale est augmentée alors que bon nombre d'associations ont fait preuve de leur solidarité en ne demandant pas ou diminuant leurs subventions annuelles pouvez-vous nous expliquer cet écart concernant la solidarité à nos entreprises et artisans sur couéron vous nous indiquez que la ville s'est attachée à promouvoir tout au long de l'année 2020 les commerces locaux quelles ont été vos actions et surtout qu'est-ce que vous avez mis en place de plus que d'habitude et que comptez-vous mettre en place pour favoriser la recense la relance et le dynamisme de la ville nous l'avons déjà dit l'investissement est une clé essentielle pour l'activité économique comme il est indiqué les revenus des impôts ont mécaniquement augmenté avec l'augmentation de la population avec ces revenus supplémentaires quels services offrez-vous à la population d'ailleurs pourriez-vous définir madame le maire ce que vous entendez quand vous dites que couéron est une ville de service nous vous remercions merci monsieur Boulot madame le maire chers collègues en vos grades et qualités mesdames et messieurs du public j'en profite déjà pour vous remercier d'avoir bravé la contestation donc merci pour cette présentation qui est claire en revanche on a besoin d'un peu plus de transparence vous nous dites que ce compte administratif est marqué par le contexte de la crise sanitaire et c'est incontestable vous le dites et c'est très bien en revanche moi j'aimerais bien connaître un peu les chiffres réels ce que vous avez vraiment dépensé puisque c'est une demande qui remonte beaucoup de la part des habitants et des habitants de couéron donc on ne les voit pas du tout dans ce document qui de toute façon bien évidemment est très indigeste donc c'est dommage que ce compte administratif ne les montre pas car c'est là que nous aurions pu nous rendre compte du véritable impact de cette pandémie à laquelle nous faisons tous face une fois encore ce compte administratif sert à cacher votre manque de transparence et c'est justement de transparence dont vos administrés ont besoin en s'étant troublés alors effectivement les impôts et taxes ont augmenté de façon mécanique mes collègues l'ont justement rappelé en revanche moi j'aime pas trop voir dans ce contexte là des augmentations d'impôts et de taxes de plus de 4,31% par rapport à 2019 c'est dommage que tout ça augmente évidemment dans un contexte aussi difficile pour beaucoup beaucoup de foyers alors les dotations de l'Etat effectivement vous l'avez noté monsieur Ayon ont augmenté c'est bien de pouvoir le dire c'est bien de l'avoir exprimé vous auriez pu l'exprimer un peu plus nettement c'est vrai que nous avons la chance d'avoir l'Union Européenne nous avons aussi la chance d'avoir un gouvernement qui nous a suivi là-dessus et je voudrais même dire qu'en 2020 c'est la première année depuis c'est la première année d'augmentation des dotations de l'Etat depuis François Hollande il est bon de le souligner quand même alors vous parlez de la dette effectivement et page 32 et suivante avant ça je voulais juste pour mon info perso les dates qui sont indiquées sur la page 32 vous parlez des évolutions des dépenses d'équipement 2016-2020 le graphique montre 2015 à 2019 je pense que les chiffres doivent être bons quand même j'espère vous nous dites que nous avons une belle capacité d'investissement très bien vous devez faire un emprunt sur 2021 ok nous sommes le 28 juin est-ce que cet emprunt est toujours envisagé fait depuis que vous tenez les rênes de cette commune il est dommage de se rendre compte que vous êtes devenus les rois en fait des petites réalisations comme vous l'écrivez page 33 un exemple parmi d'autres l'école Janzet c'était un projet phare mais bon évidemment tout le monde sait ici qu'on ne peut pas parler d'un projet phare pour quelque chose qui est une obligation légale et d'ailleurs on vous avait prévenu que ce projet était d'une trop petite envergure on vous l'avait dit et en fait on vient effectivement de faire des dépenses de plusieurs centaines de milliers d'euros comme l'a précisé aussi mon collègue Boudin pour accueillir les nouveaux enfants donc tout ça c'est trop petit et c'est une politique qui à mon sens c'est une politique de petits coups alors on met un petit coup de pinceau par-ci et un petit traîneau par-là et ça va passer alors c'est dommage parce qu'effectivement on voit une amélioration en fait de l'épargne ça c'est bien ça c'est très bien sauf qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes dans une période de taux très bas toujours donc aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile d'emprunter et c'est surtout moins cher que de placer donc il vaut mieux continuer enfin il vaut mieux à pratiquer une politique d'emprunt plutôt qu'une politique qui vise à vider notre bas de laine d'autant plus que si on reprend vos chiffres des pages 32, 33 et suivantes vous nous dites effectivement que notre commune est vertueuse puisqu'elle fait partie des communes les moins endettées par habitant donc 275 euros pour une strat à 1032 là si on fait un petit calcul on a quand même de la marge entre 275 euros et 1032 euros qui constituent uniquement la moyenne pour faire pour pratiquer donc des emprunts qui nous permettraient notamment de proposer des services publics de meilleure tenue au niveau des emplacements dans les secteurs c'est à dire que toutes les nouvelles promotions c'est très intéressant effectivement ça nous permet d'abriter de nouvelles personnes d'attirer d'autres familles vers Cuéron mais il faudra encore que tous les services augmentent en même temps et de façon pérenne voilà j'ai dit merci madame Lebeau Dolores madame le maire chers collègues mesdames et messieurs en préambule nous remercions les agents de services pour leur travail éminemment important pour la bonne compréhension démocratique de nos finances locales comme nous le savons l'exercice 2020 s'est réalisé dans des conditions très particulières à la fois exercice de fin de mandat mais également d'investiture les périodes de confinement ont profondément affecté le travail dans ce cadre et tout autant et tout autant dans celui en cours la fermeture des écoles des commerces des lieux culturels sportifs associatifs etc a mis entre parenthèses notre vie collectif et a transformé en confirmant le rôle important de la commune vis-à-vis des habitants d'un point de vue comptable les effets immédiats de la crise sanitaire n'ont paradoxalement pas dégradé nos finances la baisse des dépenses a compensé celle des recettes présentant aujourd'hui des résultats financiers positifs nous dégageons une épargne brute de plus de 3 millions d'euros notre capacité de désentêtement est passée en dessous de deux années dans ces données sont à prendre avec prudence mais ces données sont à prendre avec prudence nous n'allons pas passer la tempête sans dommage nous sommes plutôt dans l'oeil du cyclone et de la crise du capitalisme les effets vont se faire ressentir sur le long terme le contexte social et économique provoqué par la situation sanitaire va profondément aggraver les inégalités déjà présentes et continuer de fragiliser les parcours de nos concitoyens une frange toujours plus importante de la population se précarise les politiques nationales accélèrent le mouvement la réforme du chômage des retraites du droit du travail la destruction des services publics postaux de l'énergie ou des transports sont d'autant d'huile lancée sur le feu de la colère populaire face à la dégradation des conditions de vie les collectivités vivent aujourd'hui dans l'incertitude que l'on pense à la diminution de la dotation globale de fonctionnement que l'on pense à la réforme de la taxe d'habitation ou à la captation de la taxe sur la consommation finale d'électricité etc. l'état s'accapare la maîtrise de nos leviers fiscaux et participe à dégrader nos capacités financières surtout que la commune de Couéron connaît une augmentation notable de sa population ainsi qu'un vieillissement de ses infrastructures nous avons aujourd'hui besoin d'urgence un besoin urgent de dépenses d'investissement et d'investissement dans nos écoles sur nos routes dans nos équipements sans oublier les besoins humains qui nous manquent cruellement pour répondre à ces enjeux il faut à la fois assumer l'augmentation de nos capacités en ressources humaines et ne pas s'interdire d'investir plus fortement particulièrement quand le taux directeur de la banque centrale européenne demeure historiquement bas en conclusion malgré un sérieux budgétaire indéniable et une vision politique affirmée la commune de Couéron va assurer ses missions de service public dans un environnement dégradé et incertain alors que la commune profite d'une évolution démographique soutenue qui la place dans une dynamique d'expansion notre objectif doit être de maintenir le niveau de nos équipements publics et répondre aux besoins plus nombreux et divers de notre population en rappelant que le service public ne serait rien sans nos agents alors qu'à gauche comme à droite tout le monde saluait de manière unanime l'engagement des fonctionnaires il y a encore quelques mois nous réitérons ici notre condamnation sans réserve de la réforme des 1607 heures conçue par un gouvernement dont le projet antisocial est la réduction du nombre d'agents de la fonction publique qui se traduit par un temps de travail en augmentation au mépris des accords passés entre les collectivités et les organisations syndicales tout en exécutant une régression sociale d'importance je vous remercie de votre attention merci Ludovic Joyeux merci madame le maire j'avoue que j'avais bon espoir que les échanges électorales passées nos débats s'apaisent un peu je constate que pas tout à fait on est encore un tout petit peu il doit y avoir des restes d'hystérie dans les prises de parole de certains d'entre nous je le regrette alors je vais malgré tout vous lire ce que j'avais pu préparer pour accompagner ce CA et une fois n'est pas coutume c'est une déclaration qui était un peu courte au départ puis j'avoue que au fur et à mesure je l'ai complétée pour répondre un peu à certains de nos collègues alors je souhaiterais effectivement au nom des élus du groupe socialiste et des vers gauche de notre assemblée moi aussi m'associer aux remerciements qui ont été formulés vers les services pour le travail accompli et pour éviter tout suspense inutile exprimer la satisfaction qui est la nôtre d'apporter notre vote à l'approbation de ce compte administratif 2020 rappelons que comme ça a été évoqué que cet exercice associé de particulier est d'utile malgré tout qu'il témoigne de ce qui a été engagé l'année passée on est bien sur l'exercice particulier c'est l'année passée et donc là véritablement on met en opposition ce qui avait été pensé acté et ce qui a été réalisé le compte administratif permet ainsi d'apprécier l'écart entre ce qui avait été annoncé et ce qui a été concrètement réalisé par la ville au quotidien auprès de l'ensemble des couéronnaises et des couéronnés ainsi que des acteurs locaux et le cas échéant comme c'est le cas du fait du contexte sanitaire d'expliquer les raisons pour lesquelles écart il y a or évoqué avec vous le compte administratif 2020 c'est évoqué la réalisation d'actions pour parties validées politiquement sous le précédent mandat certes c'est intégré l'impact lié au décalage des élections municipales et c'est surtout témoigner non pas de l'impact mais des impacts de la crise sanitaire sur l'intervention municipale aujourd'hui nous commençons à peine à discerner la pleine mesure et la réelle intensité des difficultés auxquelles les couéronnaises et les couéronnés vont devoir se confronter toutefois plus personne ne doute que ces difficultés s'inscriront dans un temps long et que ce qui pouvait être encore considéré comme conjoncturel deviendra structurel indubitablement le compte administratif 2020 traduit les effets de la crise sanitaire sur les activités et les projets autrement dit sur la conduite des politiques publiques portées par la commune mais il traduit également la capacité de la commune à interpréter le contexte à s'y adapter pour toujours faire prévaloir le sens du service public à ce titre je voudrais saluer la manière dont les agents municipaux ont su faire preuve de ce sens du service public quotidiennement réinventant leur mission sortant de leur champ d'intervention habituel faisant preuve d'une solidarité au quotidien pour mieux apporter une réponse aux attentes de nos concitoyens or malgré la crise sanitaire l'intervention municipale comme cela vous a été présenté ne peut ni ne doit se résumer à un seul sujet l'urgence ou à une seule posture la réaction c'est ce dont témoigne le compte administratif qui nous a été présenté en cela ce compte administratif adresse des signaux politiques forts pour chacune des politiques publiques investies par la ville et je voudrais à ce titre là remercier mes collègues pour les illustrations qui ont pu nous être apportées pour étayer ce budget la présentation qui nous a été faite par Jean-Michel Léon met en exergue un triple principe de responsabilité politique de la responsabilité de la cohérence vis-à-vis des cohéronnés et des cohéronnés sur une redevabilité dans l'usage du denier public de la responsabilité de l'exigence vis-à-vis justement de la manière dont nous avons incarné cette forme de transparence et de la responsabilité de l'anticipation dans la manière dont aujourd'hui se trouvent réunies les conditions de l'après-crise et notamment cette maîtrise qui va nous permettre de mettre en oeuvre le projet municipal 2020-2026 pour lequel rappelons-le la majorité a été investie aujourd'hui cohéron ce sont des réalisations toutes orientées vers un service public de proximité alors du coup je fais une petite parenthèse c'est la première digression pour répondre à une interrogation qu'est-ce que en quoi la collectivité a pu faire évoluer les services à la population notamment autour d'un principe qui est celui de la proximité et la proximité telle que nous entendons la décliner au titre des services publics se décline de trois aspects un c'est la question de l'accessibilité on va dire physique avec notamment des ouvertures qu'on a confortées sur les créneaux du samedi déjà des ouvertures qu'on a maintenues autant que faire se peut pendant la crise sanitaire des adéquations donc en termes d'organisation qui sont plus en adaptation avec les disponibilités des habitants de la collectivité et puis effectivement des réflexions à venir sur la qualité d'un maillage à l'échelle de notre territoire qui pourra effectivement venir conforter ces éléments-là c'est un premier aspect proximité toujours dans la manière dont nous accompagnons un processus de dématérialisation qui pour partie s'impose à nous avec des administrations publiques qui nous délèguent parfois unilatéralement le soin d'accompagner les usagers dans des dématérialisations qui décident tout seuls une forme de sous-traitance comme ça mais aussi dans une logique de dématérialisation de nos propres services publics parce que là aussi il s'agit de trouver réponse à des personnes qui ne sont pas disposées ou disponibles au moment où la collectivité fonctionne normalement sur les horaires habituels et puis proximité enfin sur un troisième aspect sur la manière dont au fur et à mesure tout au long de ce mandat et c'est opposable on l'a mis dans le projet municipal nous allons essayer de qualifier la réponse qui sera apportée aux usagers en apportant une forme de personnalisation de la réponse cette personnalisation ne venant pas du tout en contradiction avec un principe d'égalité de traitement au contraire on est bien sur le prolongement de cet axiome là c'était une première digression du coup je reprends mon texte initial pour dire la chose suivante à savoir que ce sont donc des réalisations qui sont toutes orientées vers un service public toujours plus accessible et solidaire un service public pouvant légitimement prétendre à une mention de haute qualité de service justement parce que nous avons su faire preuve de cette adaptation pendant la phase de Covid en adaptation constante du coup pour mieux répondre aux besoins certes mais aux attentes légitimes que peuvent exprimer nos concitoyens enfin je voudrais rappeler que alors que nous avons engagé cette nouvelle mandature un nouveau cycle nous pouvons raisonnement nous satisfaire de l'engager avec une situation financière saine en dépit d'une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de nos têtes parce qu'on peut parler de la solidarité de l'État mais il va bien falloir qu'à un moment donné les collectivités en sachent un peu davantage sur la contribution qui leur pèsera dessus pour rembourser ce que certains ont qualifié et c'est pas nous qui le disons d'argent magique donc quand il s'agit effectivement de présenter un compte administratif et donc de témoigner de ce qui a pu être réalisé on n'est pas dans l'IACA on n'est pas dans le faucon on est dans l'explicitation de ce qui a été concrètement mis en oeuvre donc du coup ce compte administratif nous permet effectivement d'engager ce nouveau mandat avec une situation financière saine situation qui tout à la fois confirme la justesse des choix effectués précédemment en matière de gestion de fiscalité d'endettement et d'épargne et qui conforme les orientations stratégiques opérées depuis le début de ce mandat oui il est important dans le contexte qui est nôtre d'être un peu prudentiel un projet politique ne vaut que par les valeurs qui le sous-tendent et les réalisations qui le traduisent je vous invite à réfléchir sur cette formule pour toutes ces raisons les yeux du groupe socialiste et divers gauches de la majorité municipale apporteront leur approbation au vote du compte administratif 2020 madame le maire chers collègues je vous remercie de votre attention merci alors il y a une précision qui va être apportée à un questionnement par Sylvie Péloquin sur l'accessibilité tout à fait merci madame le maire chers collègues bonsoir mesdames et messieurs bonsoir monsieur Franck je voulais vous apporter justement une précision quant à l'ADAP l'agenda d'accessibilité vous mentionnez un montant de 35 000 euros donc là on peut dire que c'est petit oui effectivement mais c'est pas du tout ce montant là c'est 690 000 euros et ça concerne la première phase c'est d'ailleurs noté dans le magazine municipal que vous avez dû recevoir de juillet et août 2021 qui a dû être mis dans votre boîte aux lettres donc en ce qui concerne cet agenda donc d'accessibilité donc ça concerne en fait 9 bâtiments pour un montant de 690 000 euros il y a des bâtiments qui sont en cours en fait de réception et d'autres qui vont être reportés comme la salle de l'estuaire qui sera reportée à l'été 2022 pour cause d'occupation par des usagers pour l'été 2021 ces travaux vont s'échelonner donc s'échelonnent déjà de novembre 2020 à septembre 2022 et en ce qui concerne la deuxième phase on ne va pas aller jusqu'en 2040 on s'arrête en 2026 et on va procéder par groupe scolaire donc les premiers à sortir seront en 2022 l'école Jean Massé et l'école Paulbert donc et là ça sera pour un montant total travaux et maîtrise d'oeuvre inclus d'un million 350 000 euros donc je voulais en fait rectifier vos propos et puis monsieur Bollot je voulais aussi apporter une précision c'est que quand vous dites qu'on fait des petits travaux la réfection du gymnase Léo Lagrange pour 845 000 euros ce ne sont pas des petits travaux la halle de tennis qui est programmée pour 2 300 000 euros ce ne sont pas de petits travaux pardon 3 414 000 euros pardon pour la halle de tennis et 2 300 000 euros pour le mutil accueil ce ne sont pas non plus de petits travaux rajoutez à ça ce que je viens de dire en ce qui concerne la DAP je n'appelle pas ça des petits travaux voilà c'est ce que je voulais apporter merci merci Sylvie je donne la parole à Jean-Michel Léon qui va apporter lui aussi quelques réponses oui merci Sylvie pour ces précisions mais effectivement c'était presque répondre à des digressions puisque monsieur Front vous pourrez ressortir le même texte de l'année prochaine puisque vous nous parlez de réalisation qui concerne le budget 2021 alors qu'on est en train de voter le compte administratif 2020 je ne vais pas répondre à tout parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'à peine la période électorale terminée on nous en remet une couche mais je vais répondre au moins à 2 points sur l'endettement je crois l'avoir déjà expliqué mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre quand on a un endettement effectivement à 275 000 euros que vous trouvez faible par rapport à une strate de population il faut prendre en compte deux choses la strate de population c'est 20 000 50 000 habitants donc effectivement ça reste une moyenne mais vous voyez bien qu'on est dans la tranche basse de cette strate de population et que plus on monte dans la strate et plus effectivement l'endettement est élevé il faut ajouter à cela qu'il faudrait prendre en compte dans cette analyse de l'endettement de la commune les compétences de la commune pour des communes entre 20 et 50 000 habitants souvent ces villes moyennes sont des villes-centres ou des chefs-lieux de cantons ou voire d'arrondissements et donc portent un certain nombre de dépenses liées à la centralité et donc effectivement sont amenés à emprunter à investir beaucoup plus que nous rien que pour prendre un exemple quand on a en compétence interne sur les finances de la collectivité la voirie ça change forcément tout sur l'investissement mis en oeuvre dans le cadre de cette compétence et puis monsieur Bollot effectivement on peut se réjouir collectivement de l'augmentation de 1,34% de dotation de l'Etat simplement juste pour dire que ça correspond à peine à l'augmentation de notre population donc en fait en valeur nette c'est une stabilité complète des dotations de l'Etat voilà et qu'on aura certainement l'occasion de reparler de l'évolution de ces dotations dans les années à venir malheureusement quand il faudra comme l'a évoqué Ludovic Joyeux rembourser le quoi qu'il en coûte merci Jean-Michel oui effectivement ça nous en aurons peut-être connaissance à un autre moment bien écoutez moi je vous remercie je vous remercie pour vos prises de parole vos échanges et oui ah vous souhaitez une seconde prise de parole s'il vous plaît ça va être très rapide oui s'il vous plaît monsieur Franck je vous remercie à deux reprises depuis le début on nous dit que les élections sont passées qu'on allait penser retourner sur de la tranquillité alors moi je vous pose une question parce que visiblement nos questionnements gênent nos interventions ne plaisent pas alors je vous propose une chose on va vous les envoyer avant pour que vous les validiez ou alors vous nous apportez une correction comme ça tout se passera bien et on sera de nouveau devenu dans la sérénité je vous remercie je vais regretter de ce que je venais de dire parce que je viens de dire que je vous remerciais pour vos interventions donc j'ai pas de chance alors là j'ai quelque chose j'ai pas dû comprendre quand même monsieur Franck vous savez très bien par moment que vous êtes vous aussi vous autorisez certaines certaines paroles donc je veux bien qu'on soit un petit peu vexés voilà sensible aujourd'hui parce que nous avons eu des week-ends répétitifs occupés enfin bon voilà on est là pour ça aussi donc je réédite ce que je voulais dire c'est à dire que voilà c'est un lieu d'expression c'est un lieu d'échange c'est un lieu aussi où on va chercher des réponses parce que lorsque l'on se voit en commission parfois ce sont des documents mais en général vous les recevez huit jours avant sur lesquels certains éclairages peuvent être apportés bon force est de constater que lorsque nous nous retrouvons en commission il n'y a pas souvent des questions donc c'est ça qui est un peu dommage mais c'est j'entends très très bien que vous les posiez en conseil municipal sur les points techniques on peut y répondre à d'autres moments sans problème moi ce que je tiens juste à dire c'est que le compte administratif que là nous vous proposons c'est le compte administratif de l'année 2020 et cette année 2020 force est de constater pour tous a été une année particulièrement difficile et très spéciale et moi je suis au contraire très contente de vous présenter un tel compte administratif parce que c'est bien aussi la preuve que à la fois nous avons répondu aux attentes aux fragilités aux difficultés de nos concitoyens tout en continuant bien évidemment à respecter aussi nos engagements qui avaient été pris mais je vous rappelle quand même qu'il y a eu des élections et que nous avons été tous concernés aux élections en juillet donc ce n'était pas aussi simple que ça il restait quand même très peu de temps pour réagir sur l'année 2020 donc nous avons présenté et nous vous présentons un compte administratif qui est au contraire qui montre bien que nous avons réussi à gérer de manière responsable je le réaffirme sobre certainement mais justement ça va nous permettre maintenant d'engager des investissements d'engager certainement aussi de l'aide des aides auprès de nos concitoyens et aussi pour permettre à tout un chacun de bien vivre sur ce territoire donc je vous remercie merci tous merci aussi pour Jean-Michel Léon et les services qui nous qui nous proposent à chaque fois des documents des documents certes qui sont un peu denses je l'entends monsieur Boudin mais c'est aussi d'un côté on ne peut pas réclamer de la transparence et on ne peut pas réclamer le fait d'avoir les éléments et de ne pas donner les éléments à tout un chacun et à nos concitoyens en particulier voilà en tous les cas merci je suis obligée de vous quitter puisque maintenant je vais donner la parole à Ludovic Joyeux qui va organiser le vote du budget du compte administratif bien dans la circonstance du coup je vais mettre avec l'accord de tout le monde aux voix donc je vais demander donc on est sur l'approbation du compte administratif des exercices 2020 pour le budget principal on fait le budget principal et le budget oui je vois qu'un certain nombre d'entre vous s'étonnent mais effectivement la règle veuille que le maire sorte pour le vote du compte administratif pour certains d'entre vous c'est effectivement le premier vote du compte administratif mais la règle veut que le maire ne soit pas présent dans la salle au moment du vote du compte administratif et ce sera la même chose pour le compte administratif du budget annexe des pompes finalement ok alors on va procéder à deux votes le premier sur l'approbation du compte administratif des exercices 2020 qui est contre deux, trois, six qui s'abstient une les autres voix approuvent et je vous propose du coup de procéder à l'approbation du budget du compte administratif 2020 concernant le budget annexe pompe funèbre qui s'oppose qui s'abstient une abstention les autres voix approuvent merci je te redonne la parole pour que tu continues oui effectivement on va peut-être attendre que madame le maire nous rejoigne encore que je pense qu'elle connaît parfaitement les délibérations qui vont venir donc effectivement une fois qu'on a adopté le compte administratif il s'agit d'affecter le résultat donc voilà le résultat cumulé entre le résultat 2020 qu'on vient de vérifier et puis les années antérieures on avait donc un résultat de la section de fonctionnement alors d'abord à la clôture de l'exercice 2019 de 7 166 948 euros 60 auxquels s'ajoutent donc les les résultats de l'exercice 2020 mais avant cela il faut couvrir le besoin en de la section de d'investissement donc il y a besoin de 2 millions 300 000 euros 959 pour couvrir les besoins de la section d'investissement et donc ça nous fait un résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 de 2 millions 213 mille euros 436 et donc le résultat quand on fait les plus et les moins de tous ces chiffres ça nous fait un résultat de clôture de l'exercice 2020 de 7 millions 173 mille 425 euros et donc je vous propose d'affecter ces ce résultat au compte 1068 pour 5 millions 346 mille euros 105 donc pour couvrir les besoins de financement de la section d'investissement et puis de remettre en réserve 2 millions 453 072 à la rubrique 001 et 1 millions 827 320 à la rubrique 002 c'est un peu complexe mais vous comprenez bien schématiquement que ce résultat il vient s'ajouter au résultat des exercices antérieurs qu'à un moment donné il permet à la fois de couvrir les besoins d'investissement les besoins d'équilibre de la section d'investissement et puis le reste est mis en réserve d'accord donc madame le maire on peut passer au vote à moins qu'il y ait des questions est-ce qu'il y a des questions sur ce point non donc je vais vous inviter à participer au vote pour cette affectation de résultats qui est contre alors une personne deux trois trois personnes quatre non vous n'y êtes pas trois personnes très bien qui s'abstient une personne très bien même chose donc oui même chose donc pour le budget annexe des pompes funèbres il s'agit là encore de constater le résultat de l'exercice 2020 de voir comment il y a ou pas besoin de couvrir le besoin d'investissement le besoin d'équilibre de la section d'investissement en constatant on l'a vu tout à l'heure qu'il n'y avait aucun investissement de fait sur 2020 et donc de reporter le solde d'exécution de la section d'investissement d'investissement pardon et donc la proposition d'affecter les résultats à la rubrique 001 pour 5021 euros 22 et à la rubrique 002 pour 54 496 euros 05 merci est-ce qu'il y a besoin de renseignements complémentaires non je mets au vote qui est contre qui s'abstient donc une abstention très bien point numéro 7 c'est l'approbation du budget supplémentaire 2021 oui pardon effectivement une fois qu'on a affecté les résultats il y a lieu de construire un budget supplémentaire qui va à la fois intégrer ce résultat et puis à la fois apporter les corrections nécessaires entre le moment où on a voté le budget prévisionnel fin janvier et à l'époque où on est où on peut réajuster le budget en fonction de la connaissance qu'on a de modifications substantielles ou non de nos recettes et de nos dépenses alors ce budget supplémentaire je ne veux pas rentrer trop dans le détail mais quand même vous donner deux trois indications il va à la fois nous permettre donc d'affecter les résultats enfin de constater le résultat qu'on vient de voter il va nous permettre également en recettes de fonctionnement de constater quelque chose d'important on a une modification substantielle structurelle de nos recettes de fonctionnement de par le fait que l'état dans le cadre de la relance économique a souhaité exonérer les entreprises d'une partie de leurs impôts rappelez-vous l'impôt sur les entreprises pour une part bien spécifique a été réduit de moitié et l'état a substitué à cette rentrée fiscale pour la commune une recette en termes de dotation il y a eu donc lieu de constater au budget supplémentaire 2021 la diminution de nos recettes fiscales pour 752 000 euros c'est pas négligeable et de compenser cette diminution fiscale par une dotation de l'état de 749 000 euros 947 alors bon c'est pas le delta entre les deux qui est important ce qui est important c'est de constater que structurellement et sur la durée nos recettes fiscales vont continuer à diminuer fortement et à être compensé par des dotations de l'état dont je redis qu'à un moment donné il faudra voir comment ces dotations de l'état évolueront sans compter que forcément ces contributions liées à la fiscalité sur les entreprises elles avaient une certaine dynamique que n'auront de toute façon pas les dotations de compensation donc il y a un double effet négatif à ce transfert de recettes c'est d'une part la perte de la dynamique de la fiscalité sur les entreprises et puis le fait qu'on n'a pas de visibilité ou de vision à long terme sur ce que deviendront ces compensations voilà pour le reste en investissement ça nous permet d'inscrire un certain nombre d'acquisitions foncières pour 400 et quelques mille euros et puis à un moment donné le budget supplémentaire aussi compte tenu de tous les éléments que je viens de vous donner et notamment de l'affectation du résultat il vient atténuer dans une forme d'équilibre voire même certaines années la plupart du temps ces dernières années d'effacer l'emprunt qui avait été inscrit au budget primitif en l'occurrence et ça répond à une question qui nous a été posée tout à l'heure nous maintenons l'inscription d'un emprunt qui effectivement sera contracté à un moment donné les services étudiés actuellement sont en négociation avec un certain nombre d'opérateurs bancaires pour voir à la fois les conditions de réalisation de cet emprunt et puis les modalités et puis avant la fin de l'année on aura effectivement à mettre en oeuvre comme ça avait été prévu au budget primitif un emprunt qui est inscrit pour l'instant dans un équilibre de ce budget supplémentaire à un petit peu moins de 1,5 million voilà si vous avez des questions je suis prêt à y répondre sinon on va pouvoir passer au vote très bien merci Jean-Michel est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point ou pas non je vais vous inviter à voter je ne vous relis pas tous les tableaux évidemment vous les avez sous les yeux ce qui vous indique à la fois le tableau sur les recettes de fonctionnement les dépenses de fonctionnement les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement avec les lignes évidemment qui vous ont été explicitées par Jean-Michel et on donc je vais mettre au voie cette délibération qui est contre contre donc 3 qui s'abstient 1 donc adopté pour le point numéro 8 c'est là aussi l'approbation du budget supplémentaire mais cette fois-ci c'est pour le budget annexe pompes funèbres oui alors on peut aller très vite effectivement sur le budget annexe des pompes funèbres puisque il n'y a quasiment pas de modification c'est c'est juste l'intégration pure et simple du résultat constaté dans la délibération précédente très bien est-ce qu'il y a des questions non je mets au voie ah oui pardon monsieur Bollot oui c'est juste pour information donc la commune a un agrément confiable c'est ce que vous voulez dire non c'est une question c'est juste une question c'est pas un piège bien sûr bien sûr c'est ce qui nous permet d'encaisser des taxes et des enfin de mettre en oeuvre d'abord les les le service d'inhumation les services funéraires et puis d'encaisser les les recettes liées aux tarifs de funéraires d'accord donc en clair la commune a un agrément et opère elle-même les opérations d'inhumation d'exhumation très bien merci merci bien alors on je mets en voie cette cette délibération qui est contre une qui s'abstient donc adoptée le point numéro 9 concerne la taxe locale de la publicité extérieure avec les tarifs oui effectivement c'est une délibération vous avez vu tout à l'heure les recettes que générait cette taxe locale sur la publicité extérieure quand on a parlé des recettes de fonctionnement et notamment des recettes des autres taxes et donc pour 2020 le montant de ces trois recettes s'est élevé à 112 346 euros 50 donc il s'agit chaque année à cette époque avant le 1er juillet de déterminer les tarifs applicables en 2022 dans le contexte de crise sanitaire où on était l'année dernière nous avions fait le choix de ne pas augmenter cette taxe pour 2021 et donc la proposition qui est faite c'est de suivre la proposition de l'Etat qui nous autorise une augmentation liée à la hausse du taux de croissance de l'indice du prix de consommation hors tabac de l'avant-dernière année voilà et donc d'appliquer une augmentation de 20 centimes d'euros pour passer de 16 euros à 16,20 euros du mètre carré pour 2022 voilà et vous avez un tableau qui vous donne effectivement les tarifs sachant que pour précision nous pratiquons une exonération sur cette taxe locale de la publicité extérieure pour toutes les enseignes inférieures à 7 mètres carrés merci est-ce qu'il y a une demande de prise de parole alors monsieur Franck et monsieur Bollot ou monsieur Bollot d'abord ça m'est égal monsieur Bollot oui je pense qu'en ce contexte il aurait été peut-être plus élégant de carrément je ne peux pas demander de ne pas appliquer cette taxe à nos commerçants qui sont de toute façon sur 2021 et 2022 peut-être même après déjà fortement ennuyés par le chiffre d'affaires maintenant voilà vous exonérez les 7 mètres carrés on n'a pas énormément de commerçants déjà à Coiron on pourrait peut-être à un moment ou à un autre arrêter de faire ça monsieur Franck madame les maires mes chers collègues chers publics cette année 2020 et début 2021 n'auront pas été comme les années passées la crise Covid a frappé dans notre pays de manière inimaginable aussi bien en termes d'emploi chômage d'économie de très fortes mesures ont été prises pour sauver nos entreprises nos commerces pour préserver nos concitoyens de ce fléau pour essayer de sauvegarder les emplois certaines communes de notre métropole ont apporté leur soutien aux tessus économiques locales en minorant cette taxe voire même en l'exonérant pour quelques mois en 2020 comme l'année dernière et malgré votre réponse apportée lors de ma précédente intervention nous demandons à ce qu'un geste financier de votre part soit fait en l'exonérant ou en la minorant pour l'année 2022 nous votons contre je vous remercie merci Jean-Michel Léon une réponse oui alors pour mémoire je vais vous redonner les montants correspondants puisque vous n'avez visiblement pas lu le tableau pour ce qui concerne les enseignes effectivement pour une superficie donc je le répète inférieure à 7 mètres carrés il y a une exonération complète pour une superficie pour une superficie d'enseigne entre 7 et 12 mètres carrés ça représente 16,20 euros du mètre carré donc avec une augmentation de 20 centimes pour une superficie d'enseigne entre 12 mètres carrés et 50 mètres carrés c'est une augmentation c'est une augmentation de 40 centimes du mètre carré et quand on arrive à ces superficies d'enseigne là je peux vous garantir que les gens concernés ce ne sont même plus des commerçants d'ailleurs ce sont les enseignes concernées ne sont plus vraiment à 40 centimes ou 80 centimes d'euros près du mètre carré je rappelle quand même que nos principaux contributeurs sur cette taxe locale sur la publicité extérieure ce sont pour ne pas faire de publicité mais en les citant quand même le principal d'ailleurs c'est Ikea donc qui doit être concerné effectivement par quelques euros supplémentaires sur sa taxe locale sur la publicité extérieure et que ça n'impacte quasiment pas nos petits commerçants locaux très bien donc je pense que maintenant nous pouvons passer au vote donc j'ai bien si j'ai bien compris il va y avoir des votes contre donc je vais commencer par les votes contre qui est contre 4 qui s'abstient donc adopté délibération suivante une remise gracieuse sur un débat juridictionnel pour le comptable de la ville de Couéron bien je vais essayer de ne pas être opaque et d'être transparent donc il s'agit effectivement d'une délibération très technique puisque à un moment donné la chambre régionale des comptes a mis en débat le trésorier de Saint-Herblain sur une faute de sa part pour être très précis nous avions pris un arrêté Madame le maire avait pris un arrêté sur une attribution de régime indemnitaire à un agent et la pièce justificative de ce régime indemnitaire n'était pas valable donc on a donc fait une faute et on l'a reconnu et puis le comptable du trésor il a aussi fait une faute parce qu'il l'a laissé passer alors que on le sait bien pour le vivre pratiquement au quotidien le trésorier de Saint-Herblain est un de ceux qui est le plus pointilleux sur les pièces justificatives à juste titre d'ailleurs sur les pièces justificatives qu'il nous demande de produire j'ai encore renvoyé des pièces cet après-midi pour la paie de juin voilà il nous demande sans arrêt des justificatifs mais là c'est passé au travers et donc la chambre régionale des comptes le met en débat le met en débat ça veut dire l'oblige à payer le préjudice qu'a connu la commune de Coiron mais il n'y a pas de préjudice puisqu'on avait effectivement fait une faute mais le régime qui a été versé qui est versé aujourd'hui à cet agent il est tout à fait normal et justifié donc l'état pour éventuellement faire une remise gracieuse à son trésorier demande l'avis de la collectivité et nous vous demandons donc nous vous proposons donc de donner un avis favorable à la remise gracieuse du trésorier de Saint-Herblain sur le débat de 242,67 euros j'espère que j'ai été clair alors est-ce que l'explication était claire et que tout le monde a bien compris et donc je vais vous demander votre avis pour justement autoriser cette remise de cette remise gracieuse alors qui est contre qui s'abstient donc remise gracieuse acceptée alors nous avons quelques subventions aux associations trois subventions qui viennent en complément des subventions que nous avons octroyées lors du conseil municipal dernier avant dernier c'était en janvier comme le temps passe vite donc effectivement nous avons trois demandes de subventions complémentaires deux qui rentrent dans le cadre des subventions normales mais qui n'avaient pas été validées ou formulées à l'époque donc une subvention pour femmes solidaires à hauteur de 300 euros et une formation une subvention alors qui qui fait l'objet effectivement d'un partenariat avec l'association départementale des gens du voyage citoyen qui accompagne des familles de gens du voyage et qui pour lequel donc est proposée une subvention de 1500 euros et puis la troisième c'est une subvention exceptionnelle pour l'association Les Voisins du Bourg d'Aval dans le cadre de la création d'un parcours artistique éphémère quelques demandes de prise de parole oui monsieur franc oui alors on se questionnait sur une chose la subvention a été demandée à hauteur de 300 euros où c'est notre proposition où c'est la proposition de la mairie parce que les femmes solidaires bon on est dans un contexte un petit peu difficile en ce moment malheureusement sur la partie la partie des femmes qui sont qui sont dans des dans des indélicatesses parfois difficiles et je dirais même meurtrières dans dans certains cas des choses qui sont totalement inadmissibles et inacceptables on est à 300 euros et on est à 1500 euros pour les gens du voyage alors on dit pas qu'ils méritent pas et 1500 euros des gens du voyage on leur donne les 500 euros suivants on donne aussi mais on est surpris par la faiblesse des 300 euros donc on souhaiterait la réponse merci très bien Jean-Michel vous avez l'art de jouer avec les chiffres monsieur Franck c'est formidable il n'y a effectivement aucune commune mesure mais il n'y a aucune commune mesure non plus dans la demande d'abord puisqu'il s'agit d'une demande de 300 euros que nous avons validé et puis dans le partenariat que ça engendre voilà donc on ne peut pas comparer comme ça brutalement 300 euros à une association par rapport à 1500 à une autre sans savoir ce qu'il y a derrière ce partenariat j'en profite pour vous répondre j'ai oublié de le faire tout à l'heure sur les subventions effectivement il y a quelques petites associations qui n'ont pas demandé de subvention cette année mais là encore vous vous trompez puisqu'on était sur le compte administratif 2020 mais de toute façon quand on sait que 90% du montant global des subventions est versé à 4 ou 5 associations le fait que certaines d'entre elles ne demandent pas de subvention ça ne génère pas d'évolution notable du volume global des subventions de la collectivité merci les 300 euros c'est effectivement une subvention exceptionnelle que les femmes solidaires ont sollicité donc on répond vraiment sans problème et à 100% de ce qu'elles souhaitaient la subvention pour la DGVC c'est tout simplement parce que lorsqu'on a fait donc c'était au mois de janvier l'attribution pour les associations des subventions on n'avait pas eu le temps de se rencontrer avec cette association et justement on voulait ensemble pouvoir retravailler notre partenariat avec eux donc c'est ce qui s'est passé c'est ce qui a été fait on a un partenariat justement avec cette association par rapport à la sédentarisation en particulier et l'accompagnement justement des familles qui souhaitent se sédentariser ça fait partie de ce partenariat que nous menons avec la DGVC mais c'est aussi une association qui nous accompagne à d'autres moments vis-à-vis des gens du voyage et des voyageurs pour pouvoir tout simplement mettre en place une médiation lorsque ceci est nécessaire voilà donc il y a eu un petit décalage dans le temps on n'avait pas eu le temps de se rencontrer avant l'attribution des associations voilà je vais les mettre aux voix qui est contre qui s'abstient donc à l'unanimité le point numéro 12 c'est les subventions aux associations et résidences au théâtre Boris Vian et je donne la parole à Corinne Chénard oui comme j'ai pu vous l'expliquer lors de la présentation du compte administratif la ville de Couéron soutient et accompagne les résidences au théâtre Boris Vian un soutien via une aide matérielle logistique financière etc des compagnies afin d'amener le public local à la rencontre des artistes pour découvrir autrement les formes de spectacles vivants et pour porter un regard nouveau sur le territoire cette action de la ville est reconnue par l'état et les autres niveaux de collectivité qui subventionnent depuis plusieurs années les projets portés à ce titre en partenariat avec les compagnies ainsi accueillies ce soutien public est indispensable aux compagnies qui défendent la recherche et la création artistique celle-ci dégage en effet des recettes limitées de la vente de leurs spectacles et dispose de peu de trésorerie il est donc proposé pour l'année 2021 de soutenir deux compagnies toutes les deux résidentes dans la métropole nantaise la première la compagnie Allégory qui créera une version pour salles du spectacle Looking for avec quatre séances prévues à Cuéron des actions culturelles à l'issue de la résidence sont envisagées et dans le cadre de la résidence donc diffusion de la petite forme du spectacle auprès des partenariats du théâtre conception et mise en oeuvre d'un itinéraire culturel cirque dans le cadre du DECA un atelier parent-enfant et la diffusion d'une autre pièce du répertoire de la compagnie la seconde compagnie le groupe Fluo qui créera en février 2022 le spectacle Nouage les représentations sont prévues du 3 au 5 février à l'espace de la tour à plomb dans le cadre du festival Ninjis Kid il est donc prévu six séances dont une séance achetée par la ville de Saint-Herblain par également des actions culturelles sont envisagées dans le cadre de cette résidence donc la conception et la mise en oeuvre d'un itinéraire culturel dense dans le cadre du DECA et un atelier par enfant il vous est donc proposé d'accorder une subvention de 2500 euros à chaque compagnie et il est à noter que ces sommes sont nettes de TVA les compagnies n'y étant pas assujetties merci Corinne petite précision c'est à dire que là on vous fait valider le fait que la subvention soit de 2500 euros pour chaque compagnie sachant que dans le budget de la culture les 5000 euros sont déjà sont déjà présents c'est simplement l'attribution vis-à-vis de deux compagnies et comme on le disait j'ai eu l'occasion de le dire avec une personne qui travaille sur le théâtre c'est vrai que pour les compagnies maintenant il y aura forcément un après un après pandémie tel que l'on a connu et on sait très bien que les compagnies ont vraiment un gros travail là actuellement lorsqu'elles sont en résidence elles sont vraiment en réflexion pour savoir comment maintenant elles vont pouvoir aller à la rencontre du public et ça leur demande aussi un travail important et d'ailleurs si vous avez lu la délibération c'est bien indiqué aussi toutes les formes qu'ils sont en train de préparer parce que pour eux l'enjeu est vraiment vital voilà je vais mettre aux voix cette délibération à moins que vous ayez des questions particulières non qui est contre qui s'abstient donc adoptée à l'unité alors le point suivant c'est aussi sur la programmation culturelle et puis comme le dit souvent Corinne j'espère que ce sera la dernière fois que je vous présenterai ce genre de délibération exactement Carole nous l'espérons tous effectivement et bien il nous a fallu annuler plusieurs spectacles dans le cadre de la de la pandémie et 8 usagers ont sollicité la ville pour des remboursements de billets achetés pour ces spectacles et encaissés au mois d'octobre en conséquence il est proposé de prononcer des remises gracieuses sur les 8 créances correspondantes pour un montant global de 215 euros soit 43 billets à 5 euros et j'espère et nous souhaitons tous que c'est la dernière délibre dans ce sens bien merci est-ce qu'il y a des points pas de questions donc je mets aux voix qui est contre qui s'abstient donc adopté à l'unanimité le point 14 va être présenté par Gilles Philippot c'est sur un fonds régional de soutien à l'équipement des polices municipales et donc on se dirige vers le conseil régional pour leur présenter un dossier de demande de subvention bonsoir alors dans le cas du déploiement du pacte régional de la sécurité une dotation de 3 millions d'euros a été votée par le conseil régional le 31 mars dernier afin de contribuer à l'effort des collectivités en matière de tranquillité publique alors les véhicules actuels de la police municipale ne répondent plus suffisamment aux besoins des agents afin d'être assez efficaces dans leur métier tous les jours il nous paraît donc nécessaire de remplacer ces deux véhicules mieux aménagés et plus adaptés à leur mission et aussi par rapport au territoire couronais en achetant des véhicules tout terrain donc le projet de renouvellement de ces véhicules étant d'ores et déjà en cours éligible au fonds régional de soutien à l'équipement des polices municipales il nous paraît donc pertinent de s'inscrire afin de bénéficier d'une subvention de 30 000 euros maximum merci est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole à ce sujet oui madame Bretin et monsieur Fran donc madame Bretin donc on ne peut qu'approuver cet équipement en véhicule mieux adapté qui donc sans nul doute permettront de se rapprocher des territoires couronnés de l'ensemble notamment les plus excentrés on aurait aimé par contre pouvoir vérifier l'adéquation des moyens alloués avec les besoins mais nous sommes toujours dans l'attente d'une réunion pour le diagnostic du CLSPD donc on rappelle quand même le règlement intérieur que nous avons tous signé et son article 4 qui stipule que tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la commune donc on attend ça fait 5 mois qu'on a demandé d'avoir accès à ce document donc on est dans l'attente très bien monsieur Franck eh bien moi je suis agréablement surpris de voir que mon intervention lors du précédent conseil municipal sur la possibilité de demander une subvention à la région des pays de la Loire au fonds régional de soutien à l'équipement des polices municipales vous est interpellé sinon durant ces derniers temps j'ai profité du déconfinement partiel pour aller à Lourdes ville du sud-ouest de la France au pied des Pyrénées elle est connue dans le monde entier pour ses sanctuaires Notre-Dame de Lourdes ou le domaine un site de pèlerinage catholique chaque année des millions de personnes visitent la grotte de Mazabielle où en 58 en 1858 la Vierge Marie serait apparue à une jeune fille j'en ai profité pour prier pour notre commune car certains souhaits des Quéronaises et Quéronais ont besoin d'une aide supplémentaire que la nôtre Madame le maire de source officielle à la rentrée de septembre la ville de Bouguenay va installer 30 caméras pour aider les forces de l'ordre à élucider les fauteurs de troubles oui j'y reviens encore on est la deuxième commune ayant le plus de cambriolages ne mettez pas la poussière sous le tapis faites-en de même la dissuasion est la meilleure des protections la sécurité publique est un des principes du préambule de notre constitution républicaine l'idéologie ne doit pas guider votre action c'est l'attente de vos concitoyens qui doit la guider la sûreté publique est l'affaire de tous Nantes va avoir plus de policiers municipaux nous ils partent cela augure plus de délinquants sur la première couronne avec l'effet plumeau donc il faut absolument répondre et ne pas suivre cette domination nanto-nantaise et s'équiper au plus vite Nantes est la deuxième ville où il y a le plus de coups de feu en France après Marseille nous voterons pour cette demande de subvention je vous remercie merci il y a Michel je crois Michel voulait prendre la parole oui deux choses la première puisqu'elle a été citée la ville de Bouguenay j'ai remarqué quand même que la position qui a été faite de la politique qui est conduite ne se reflète pas dans les urnes donc ça c'est la première des choses et puis la deuxième la deuxième chose puisqu'il y a eu des résultats hier au niveau des régionales j'invite l'élu que tu es Olivier à faire preuve de force et de courage pour que l'on obtienne cette subvention qui nous permettra d'affirmer aussi certaines choses par rapport au CLSPD de notre commune merci si je puis me permettre je rappelle quand même qu'ici moi je suis dans un lieu particulier qui s'appelle le conseil municipal et j'aimerais bien que la laïcité soit respectée et aussi dans vos propos s'il vous plaît par respect à la fois pour l'ensemble des élus et aussi respect pour le public et les et donc nos concitoyens qui nous regardent je suis un petit peu agacée par vos propos alors ensuite vous pouvez toujours faire toutes les comparaisons que vous voulez je vais simplement vous dire vous signalez que des policiers municipaux partent et bien je vais vous dire qu'il y en a d'autres qui arrivent et donc à partir du moment où cette police municipale est en train elle aussi de se reconstituer avec des personnels qui ont été recrutés et qui vont arriver courant de l'été je pense que ça va vous satisfaire et je peux vous dire aussi qu'il y a on parle là de véhicules mais au niveau des équipements par exemple j'ai eu l'occasion là dernièrement de rencontrer des gendarmes je peux vous dire aussi que notre police municipale est dotée de certains équipements que d'autres aimeraient bien avoir aussi donc il est facile de toujours regarder ce qu'il n'y a pas ou pas encore mais regarder aussi ce qu'il y a voilà mais je réaffirme le fait qu'ici je suis dans un lieu de neutralité je suis dans un lieu laïc et j'aimerais bien qu'on respecte ces préceptes merci alors monsieur Bernard merci madame la maire je ne reprendrai pas vos propos parce que je les partage au niveau notamment de la laïcité ce que je regrette c'est que un élu puisse tenir des propos aussi extrémistes qu'il a tenu ce soir Olivier on a souvent l'occasion de discuter nous avons beaucoup de points de divergence politique mais nous avons aussi des points de convergence je pense qu'aujourd'hui s'il y a de la délacance à Couéron il n'y en a pas plus qu'ailleurs et de temps en temps il faudrait aller chercher les véritables causes de cette délacance de cette jeunesse qui aujourd'hui on n'offre rien et notamment et là je vais appuyer ça n'engage que moi le parti politique que tu représentes qui n'a rien fait pour la jeunesse voilà ce que j'avais à dire tes propos sont pour moi scandaleux merci madame le maire merci petite juste une dernière précision vous avez choisi la ville de Bouguenay alors Bouguenay pour l'instant effectivement fait peut-être aussi certains achats et moi ça ne me pose aucun problème mais je rappelle quand même qu'ici sur notre commune nous avons signé un CLSPD certes certes j'entends nous n'avons pas réussi à mettre en place les ateliers mais actuellement un personnel est en train de les mettre en place de travailler pour qu'ils puissent se mettre en place vous connaissez les conditions vous savez pourquoi ça n'a pas pu être mis en place tout simplement parce que nous étions dans cette période de pandémie il n'était pas possible d'organiser ce genre de réunion mais nous le CLSPD il est prêt il est là on a travaillé l'audit a été fait on sait vers quels sont les axes qu'on va travailler et on va les mettre en place mais les circonstances nous ont empêché de le faire après moi je peux entendre on peut se dire on va acheter des caméras par exemple mais sans stratégie ça veut dire quoi ça acheter des caméras ça veut dire dire que on va pouvoir tout résoudre comme ça je ne crois pas c'est pas comme ça que ça fonctionne au contraire il faut qu'on puisse échanger discuter discuter avec l'ensemble des partenaires et ensuite mettre en place une stratégie mais c'est trop facile de dire on prend telle chose ou telle chose c'est pas comme ça que les choses vont fonctionner certainement pas en plus je rappelle que là actuellement nous avons mis en place la participation citoyenne les cinq référents qui sont dans le quartier ont pris leur fonction et je crois j'en suis même sûre c'est quelque chose qu'ils ont pris à bras le corps et ça se passe bien très bien ça fonctionne avec la gendarmerie voilà voilà c'est des choses qui sont concrètes qui sont faites alors effectivement tous les jours je ne vais pas le crier sur les toits au contraire mais on agit on agit et moi j'aime bien quand on agit mais pas quand on lance des propos comme ça et qu'il n'y a rien rien derrière voilà donc je vais mettre aux voix cette délibération si j'ai bien compris tout le monde va voter pour mais je vérifie quand même qui est contre qui s'abstient donc adopté délibération suivante c'est la commission locale d'évaluation des transferts de charges et donc une désignation des représentants du conseil municipal donc cette commission locale d'évaluation des transferts des transferts de charges qui s'appelle très joliment la CLECT donc doit être installée elle a pour objet d'évaluer les coûts de compétences transférées c'est actuellement le travail qui est mené avec Nantes Métropole le transfert des compétences dans l'intérêt métropolitain et donc là on est en atelier je dirais en réflexion par rapport à l'ensemble de ces transferts qui vont être effectués et ensuite il faut que cette commission soit mise en place pour justement suivre l'efficacité de ces transferts et surtout leur pertinence donc elle a été créée le 9 avril 2021 suite évidemment aux élections elle est composée de 31 membres et donc nous devons désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil municipal je vous avoue qu'en toute pertinence par rapport à ce secteur nous allons proposer deux noms peut-être que d'autres personnes souhaitent se présenter pour la majorité ce sera Jean-Michel Léon dans le cadre de ses fonctions et en suppléant parce qu'il faut un suppléant mais c'est un très bon élève le mandat précédent il a assisté à toutes ces rencontres mais il faut quand même un suppléant et je propose madame Dolores Lobo puisqu'elle elle aussi représente notre collectivité au niveau de la métropole elle est conseillère métropolitaine est-ce que vous avez d'autres des propositions à faire ou pas non bien donc je vais mettre au vote donc en tant que titulaire Jean-Michel Léon et en tant que suppléante Dolores Lobo qui est contre qui s'abstient une abstention non quatre abstentions très bien la délibération suivante c'est le règlement intérieur et donc la modification du règlement intérieur donc nous sommes tenus de rédiger ce règlement intérieur qui j'avoue doit être bien lu puisqu'on me le redonne de temps en temps donc au travers de ce règlement intérieur nous devons faire quelques modifications en particulier alors là qui est une plus légère qui s'appelle une correction par rapport à une terminologie nous n'allons plus parler de groupe politique mais de représentation politique puisque nous sommes tous les groupes issus ici présents nous sommes issus de trois listes donc on vous a proposé de changer cette terminologie et donc de mettre représentation au lieu de groupe ensuite dans les modifications qui ont été opérées il y en a une qui concerne l'article 20 avec les voeux d'intérêt local où là évidemment nous augmentons d'un délégué donc on reste bien avec deux délégués par représentation politique mais vu le calcul nous pouvons arriver parfois à un partage égal de voix donc on inscrit le fait que la voix du représentant du maire est prépondérante pour ne pas rester sur une situation de blocage un peu plus loin vous avez tout ce qui concerne les commissions municipales où là nous montons donc de 11 membres à 12 membres suite évidemment à la scission du groupe à renouveau pour Queron qui maintenant forme deux représentations politiques l'une étant un renouveau pour Queron l'autre étant ensemble pour Queron maintenant pour permettre donc à tout le monde de pouvoir assister aux commissions donc ça concerne la commission ressources internes et affaires générales celle de l'aménagement du territoire de cadre de vie celle de la cohésion sociale et la solidarité et celle des affaires métropolitaines voilà ensuite dans il y a aussi à chaque fois beaucoup vous allez trouver dans beaucoup d'articles ce changement de représentation politique et non pas groupe et il y a surtout l'article 47 qui est donc la réservation d'un espace d'information pour les conseillers municipaux d'opposition expression politique donc suite à notre invitation deux représentations politiques sont venues l'une non moi je suis restée sur les avis que les uns et les autres donnaient il a été demandé à deux représentations de pouvoir se mettre de s'accorder ou tout du moins d'échanger pour s'accorder ce qui n'a pas été le cas donc à un moment donné il y a besoin aussi d'arrêter une décision puis je crois que c'est ce que vous attendez de ma part puisque c'est ce qui a été formulé donc après bien évidemment un partage d'informations avec les autres membres de la majorité nous nous mettons à la proposition et au vote le fait de ne pas être sur 8000 signes mais 8200 signes ce qui nous permet un équilibre entre la majorité et donc les représentants représentations j'allais dire syndicales politiques pardon de l'opposition donc voilà pour la majorité 2100 signes pour les élus socialistes et divers gauches 2100 signes pour les élus communistes et républicains 1500 signes pour la représentation politique des élus ensemble pour Cuéron 700 signes pour la représentation politique de l'élu un renouveau pour Cuéron et 2000 signes tels que c'était le cas pour la représentation politique des élus de la liste Cuéron citoyenne et c'est vraiment sur ce point là qu'il y a des modifications puisque les autres articles ne sont pas concernés et ensuite en annexe il y avait la charte de déontologie mais celle-ci n'a pas été touchée ni modifiée voilà voilà les évolutions par rapport à donc au règlement intérieur suite aux évolutions concernant les représentations politiques issues de la liste un renouveau pour Cuéron est-ce qu'il y a des demandes de parole monsieur Oulami et monsieur Bollot bonsoir chers collègues alors sur ce règlement intérieur effectivement concernant les tribunes politiques puisqu'il s'agit de tribunes politiques sur la fin du Cuéron magazine chaque groupe a un nombre de signes ce sont des caractères je m'adresse aussi surtout au public puisque c'est assez technique comme discours donc il y a un nombre de signes qui est affecté à chaque groupe politique alors tout d'abord il y a une erreur que je qualifierais de grossière madame Grelot puisque puisque ce ne sont pas 8200 signes mais 8400 signes que vous proposez d'attribuer et je pensais qu'en les recontabilisant vous alliez vous en apercevoir mais vous ne vous en êtes pas aperçu donc je le redis le calcul fait 8400 signes on pourra le reprendre en détail c'est bien 8400 signes donc il y a 400 signes supplémentaires par rapport à ce qui était attribué au préalable alors nous avions discuté nous nous étions réunis également à de nombreuses reprises concernant le règlement intérieur et concernant ce point spécifique nous étions arrivés en décembre avec cette délibération que nous avions tous voté une répartition qui était très claire qui était équitable lisible avec 2000 signes pour chaque groupe politique alors là dernièrement une scission du groupe du renouveau qui vous amène à faire voler en éclat la répartition des signes qui étaient plutôt très lisibles et très clairs puisqu'il y avait une parfaite équité alors déjà pourquoi modifiez-vous ce point-là pourquoi n'êtes-vous pas arrivé à répartir équitablement 8400 donc avec la droite la gauche et puis nous alors je crois que 2100 signes ça faisait 100 signes de plus pour cohérence citoyenne geste que vous n'avez pas fait malgré ma demande en commission municipale les commissions municipales servent éventuellement à discuter à échanger à faire des propositions vous aviez toute l'attitude pour entendre cette proposition vous ne l'avez pas entendue puisque vous persistez et vous signez ce soir en maintenant la délibération telle qu'elle a été vue à l'origine surtout pouvez-vous expliquer ce qui conduit à augmenter le nombre de caractères attribués aux partis socialistes et aux partis communistes alors qu'à la base il s'agissait juste de répartir les 2000 signes entre les deux groupes issus de la scission c'était la seule chose à faire donc on n'a pas vraiment compris ce bidouillage inutile sur la place des tribunes politiques au sein du magazine municipal qui n'est pas à la hauteur des enjeux du moment alors que l'abstention est devenue le premier parti de France et de loin ce ne sont pas ces pratiques d'un autre âge qui vont donner à nos concitoyens l'envie de s'engager dans la vie locale merci monsieur Bollot oui alors moi je voulais juste vous demander effectivement comment vous êtes arrivé à ce calcul et sur quelle base c'est la seule chose que je voulais demander parce qu'en fait effectivement il y a eu des réunions chacun a fait part de ses idées ratins c'est tout à fait normal une scission on divise par deux points maintenant pourquoi vous vous avoir effectivement vous êtes arrangé pardon sans signe de plus au passage là j'avoue que je rejoins quand même la question du collègue Farid voilà merci merci et bien écoutez ce que je vous ai dit c'est qu'il y avait une répartition entre la majorité et l'opposition les oppositions pour qu'on soit sur quelque chose d'égal donc nous étions 2000 d'un côté 2000 de l'autre 4000 4000 pardon je vais absolument rester à 2000 4000 4000 je rappelle que c'est quelque chose qui n'existait pas que nous avons mis en place nous avions trouvé un bon équilibre me semblait-il maintenant moi quand il y a des personnes qui justement jouent le déséquilibre et vous avez fait des choix à un moment donné je regrette je laisse et nous laissons la possibilité à tout un chacun de s'exprimer comme vous le disiez monsieur Oulami ça vous fait une phrase en moins par rapport au 2100 que vous espériez ça vous fait une phrase en moins je pense que pour l'information je ne pense pas que ce soit non plus quelque chose d'insurmontable ensuite j'ai effectivement reçu les deux autres les deux autres représentations politiques l'une d'elles m'a effectivement formulé le fait que rester à 1500 convenait bien sachant que vous étiez à 2000 et que vous restiez vous aussi à 2000 ensuite vous monsieur Bollot on vous a fait part d'une jurisprudence qui nous indiquait qu'effectivement en dessous de 700 signes c'était difficile de pouvoir s'exprimer donc voilà il y a des décisions que vous prenez et c'est pour moi un peu trop facile après de venir chercher les personnes qui essaient justement de trouver un équilibre qui paraît quand même assez correct et honnête donc voilà la proposition si vous la voulez pas c'est comme vous le souhaitez mais c'est celle qui sera dans le règlement intérieur si vous ne souhaitez pas vous exprimer ça vous regarde si vous souhaitez vous exprimer voilà ce qui vous est proposé je vais donc mettre ce règlement intérieur aux voix parce que je rappelle quand même parce que j'aime bien entendre ça mais je rappelle quand même et vous l'avez signalé nous avons travaillé ce règlement intérieur ensemble on y a passé quand même un certain temps après par décision qui ne me regarde pas il y a des prises de décision qui ont des conséquences qui ont fait qu'au niveau des services ici sur la ville et des élus aussi il a fallu reprendre le texte il a fallu regarder ce qu'il fallait toucher et après là une fois qu'on aura vu notre règlement intérieur il va falloir enclencher les délibérations par rapport aux commissions et je sais de source sûre qu'il faudra qu'on le refasse encore donc je crois qu'à un moment donné je trouve qu'on fait les choses le plus honnêtement possible pour tout le monde et je trouve ça un petit peu cavalier quand même le fait d'entendre ce que je viens d'entendre donc maintenant je vous demande je vais le mettre au voix si vous souhaitez et bien vous le votez si vous ne le souhaitez pas vous ne le votez pas je le mets donc au voix qui est contre alors trois quatre qui s'abstient donc adopté bien évidemment suite à cela en découle quelques délibérations normalement évidemment puisque là maintenant il va falloir qu'on retouche les commissions municipales puisqu'on laisse donc évidemment une place supplémentaire on passe de 11 à 12 donc je vais donner la parole à Ludovic Joyeux parce que j'étais partie et puis que ce n'est pas du tout mon nom qui est inscrit ici non mais ça l'est très bien quand même mais effectivement on s'inscrit dans la droite ligne des débats qu'on vient d'avoir à savoir que les deux délibérations qui suivent prennent directement leur origine dans le fait que le groupe Un Renouveau pour Coéron se soit coupé en deux donc la délibération je ne vais pas vous faire l'offense de vous la relire mais on est bien à devoir recréer une représentation de l'ensemble des représentations politiques au sein de notre conseil municipal dans les quatre commissions qui ont été énoncées tout à l'heure mais je les rappelle la commission ressources internes et affaires générales aménagement du territoire et cadre de vie cohésion sociale et solidarité et affaires métropolitaines je ne reviens pas sur l'état actuel qui du coup permettait aux deux listes de positions de bénéficier d'un siège dans chacune de ces commissions puisqu'il faut aujourd'hui aller vers une représentation de chacune des trois formations de l'opposition dans nos commissions et c'est la raison pour laquelle nous passons de 11 à 12 membres donc je précise que pour les deux délibérations qui viennent on ne va pas voter sur les noms qui vont être proposés on va prendre acte des propositions qui sont faites par les groupes politiques concernés étant entendu que normalement la représentation de la liste cohéron citoyenne n'évolue pas dans les commissions je me retourne quand même vers vous chers collègues pour vous me le confirmer vous me le confirmez avec les masques c'est pas facile le langage corporel n'ayez pas peur de l'exagérer pour l'instant dans la commission ressources internes et affaires générales c'est monsieur Oulami qui siège pour vous dans la commission aménagement du territoire et cadre de vie c'est monsieur Frédéric Boudan dans la commission cohésion sociale et solidarité c'est madame Adeline Bretin et dans la commission affaires métropolitaines c'est monsieur Frédéric Boudan à nouveau on reste sur cette configuration là pour l'instant oui pour l'instant pour l'instant oui très bien donc il nous faut pourvoir un siège enfin deux sièges du coup pour la commission ressources internes et affaires générales donc je me retourne vers la représentation politique un renouveau pour Coiron où là j'imagine que du coup monsieur Bollot votre nom va figurer je me permets de faire l'économie de quelques minutes on est d'accord que pour les quatre commissions c'est votre nom qui va émerger ça paraît logique mais je voulais avoir votre confirmation pour la représentation politique du groupe ensemble pour Coiron du coup oui je vais vous demander du coup de nous signaler les noms de vos représentants donc pour la commission ressources internes et affaires générales Yvan Yvan Vallée pour la commission aménagement du territoire et cadre de vie Olivier Franc ok pour la commission cohésion sociale et solidarité parfait et pour la commission affaires métropolitaines Olivier Franc ok donc comme je l'ai précisé la composition de ces commissions repose sur une représentation à savoir neuf membres de la majorité municipale plus un membre de chacune des trois formations plus madame le maire bien évidemment on est dans cette configuration là telle que c'est mentionné au règlement intérieur donc comme je l'ai précisé chers collègues en introduction il n'y a pas de vote sur ces désignations par groupe politique je vous demande juste de votre accord du coup sur le fait que nous avons pris acte nous prenons acte des propositions qui sont faites au titre de ces commissions et de leur composition c'est bon pour tout le monde c'est bon pour tout le monde la délibération suivante renvoie là aussi à la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées et renvoie donc à sa composition aujourd'hui il y a effectivement cinq membres de la liste cohérent se réalise avec vous donc de la majorité plus un membre pour chacune il y avait un membre pour chacune des deux listes d'opposition même principe par cette délibération du coup nous passons de sept membres à huit membres et il nous faut donc désigner une représentation pour chacune des trois représentations politiques de l'opposition je me retourne là encore vers la liste cohérent citoyenne madame Adeline Bretin vous étiez identifiée sur cette commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées me confirmez-vous votre participation je vous remercie pour la représentation politique à renouveau pour couéron c'est l'usage mais je pense que voilà il n'y a pas trop de suspense non plus pour la représentation politique du groupe ensemble pour couéron Yvan Vallée Yvan Vallée je vous remercie même cas de figure que pour la délibération précédente je vous demande collectivement de prendre acte de ces propositions pour que nous puissions passer à la délibération suivante la délibération suivante concerne le comité des oeuvres sociales du personnel communal donc le comité des oeuvres sociales du personnel communal a pour objet de fournir une aide matérielle et morale aux agents et aux familles des agents de la commune en favorisant l'accès à des prestations sociales culturelles et de loisirs d'accord en la circonstance à la suite du renouvellement du conseil municipal et conformément au statut il est nécessaire de procéder à la désignation de trois conseillers municipaux en exercice en qualité de membre de droit du conseil d'administration il semblerait du coup selon mes informations que madame Benbelal vous souhaitiez faire partie éventuellement de cette instance oui je ne vous surprends pas en vous posant votre question j'espère non non bien sûr ok et nous nous présentons trois personnes en la circonstance il s'agirait de monsieur Jean-Michel Éon de madame Clotilde de Rougeau et de monsieur Patrick Évin désigné donc en qualité de membre de droit au sein du conseil d'administration du comité des oeuvres sociales du personnel communal y a-t-il d'autres candidatures pour éventuellement siéger dans ce comité des oeuvres sociales du personnel communal au conseil d'administration donc on va procéder en deux temps c'est-à-dire que je peux voter pour la proposition de madame Bretin avec les trois noms et après faire le vote sur le vote ok madame Benbelal donc ainsi qu'il vient de mettre ou confirmer parce que c'est sur des procédés un petit peu techniques on va donc faire un premier vote pour savoir quelle est l'adhésion autour de la proposition qui est faite par la majorité donc autour des trois noms que je répète monsieur Jean-Michel Éon madame Clotilde de Rougeau et monsieur Patrick Hévin qui est contre qui s'abstient 1, 2, 3, 5, 6 abstentions et du coup le reste de nos collègues sont favorables et du coup je mets au voie la proposition qui est faite par le groupe ensemble pour cohérent avec la madame Ludivine Benbelal qui est contre qui s'abstient une abstention qui est pour 3 voix voilà plus 6 pardon si je n'avais pas vu c'est juste pour préciser quand même notre vote peut-être être intéressant quand même parce qu'il ne s'agit pas de celer une alliance mais ça nous semblait quand même intéressant que sur la base d'une proposition de ce groupe de Ludivine de soutenir cette proposition-là de manière à ce que les oppositions puissent avoir accès aussi à un certain nombre de commissions annexes ou de relations dans le cadre du comité des oeuvres sociales c'était assez adapté je pense que l'ensemble de mes collègues n'avaient pas dit que c'était une candidature commune mais c'est important de le préciser du coup mais dans toute la circonstance voilà les votes sont ça n'est pas une candidature commune c'est une candidature qu'on soutient merci donc sont élus Jean-Michel Léon Clotilde Rougeau et Patrick Evint sur la délibération numéro 20 qui est une désignation pour un représentant du conseil municipal en tant que correspondant défense et c'est Ludovic Joyeux dans le cadre ainsi que c'est mentionné dans la délibération on s'inscrit dans le cadre de la redéfinition des liens entre les citoyens et en particulier les jeunes français et françaises vis-à-vis du secteur de la défense et donc il nous incombe de désigner un membre du conseil municipal comme correspondant défense de la ville de Coéron cet élu sera l'interlocuteur privilégié du délégué militaire départemental de Loire-Atlantique ainsi que le correspondant immédiat des administrés pour toutes les questions relatives à la défense le délégué militaire départemental de Loire-Atlantique lui apportera donc son soutien afin d'assurer le lien armée-nation le correspondant défense devra être en mesure d'éclairer citoyen de la commune dans trois domaines majeurs le parcours citoyen avec l'enseignement de défense des classes de collège et de lycée et qui intègre aussi le recensement la journée défense citoyenneté de la JDC dont on parle souvent et le service national universel la possibilité de servir au sein de la défense avec outre les engagements toujours nombreux et ouverts à tous le volontariat les préparations militaires et la réserve militaire et enfin le devoir de solidarité et de mémoire particulièrement lors des journées nationales de commémoration à ce titre là il y a une proposition qui est faite par la majorité municipale de désigner comme délégué en charge des questions de défense dans la commune monsieur Gilles Philippot il y a-t-il d'autres propositions qui pourraient émerger des formations politiques de l'opposition alors monsieur Bollot monsieur Franc vous vous présentez en fait pour être désigné comme correspondant défense l'un et l'autre monsieur Franc c'est en votre nom c'est pour monsieur Vallée c'est en votre nom je vous remercie et bien on va donc procéder comme tout à l'heure à trois votes voilà on va commencer du coup par monsieur Franc qui est pour la candidature de monsieur Franc donc trois voix je ne me trompe pas qui s'abstient une abstention qui est contre non non il y a quatre abstentions pardon quatre abstentions là et là mais pardon ça a été vite donc je recommande qui est alors pour la candidature de monsieur Franc qui est pour trois qui s'abstient quatre qui est contre le reste pour la candidature de monsieur Bollot qui est pour monsieur Bollot qui s'abstient donc six abstentions qui est contre pour la candidature de monsieur Gilles Philippot qui est contre qui s'abstient trois abstentions uniquement et donc le reste du conseil municipal est pour monsieur Gilles Philippot et donc désigné délégué en charge des questions de défense dans la commune alors on va il n'y a que trois abstentions merci alors merci Ludovic Ludovic Joyeux le point numéro 21 c'est le comité consultatif restauration scolaire c'est donc la création et la désignation des membres du représentant le conseil municipal et je donne la parole à mon collègue Pierre Camulutz oui tout à fait merci madame le maire alors comme le code général des collectivités territoriales nous le permet il nous apparaît opportun aujourd'hui alors de créer mais plutôt d'officialiser ou de rendre officiel parce qu'il existe déjà un comité consultatif restauration scolaire alors ce comité permet du coup aux acteurs éducatifs dont les parents d'élèves de jouer un plus grand rôle dans l'élaboration des décisions et d'éclairer le choix les choix des élus dans le champ de la restauration scolaire ce comité il porte à la fois un avis sur les menus le projet et les actions pédagogiques développées sur le temps du repas il est informé sur les actualités réglementaires mais également sur les enjeux portés par le service de la restauration collective il permet également de prendre un temps de réponse aux questionnements des familles sur la restauration il se réunit avant chaque période de vacances scolaires donc de manière régulière et les comptes rendus sont réalisés par la ville et publiés ensuite sur le site internet alors en respect du principe donc de représentation proportionnelle des représentations politiques de ce conseil municipal nous vous proposons du coup de constituer ce conseil consultatif de huit membres cinq sièges pour la liste couéron se réalise avec vous un siège pour la représentation politique un renouveau pour couéron issu de la liste un renouveau pour couéron un siège pour la représentation politique ensemble pour couéron issu de la liste un renouveau pour couéron et ensuite un siège pour la liste couéron citoyenne par ailleurs ce conseil intégrera les représentants d'association des parents d'élèves à raison d'un parent titulaire et d'un parent suppléant par école ce qui fait un total de 24 parents un directeur un directeur directrice ou enseignant enseignante issu d'une école et maternelle et élémentaire de la commune un ou une des DEN en charge du secteur de couéron téléguée départementale de l'éducation nationale des DEN une ou un représentant du prestataire de la ville en matière de fourniture des denrées la responsable parce que c'est Marie Lecadre du service restauration scolaire et entretien ménager l'adjointe de service restauration scolaire sa collègue et entretien ménager ainsi qu'un agent du service éducation voilà alors ce que l'on vous propose très rapidement c'est de créer ce comité consultatif restauration en tout cas de le rendre officiel de fixer à 8 le nombre de conseillers municipaux siégeant au sein de ce comité consultatif et je laisserai Madame le maire signifier aux heureux gagnants leur nomination ou en tout cas proposer aux heureux gagnants leur nomination de désigner donc les membres du conseil municipal qui feront partie de ce comité consultatif en respectant le principe de la représentation proportionnelle de préciser que les membres n'appartenant pas au conseil seront désignés ensuite par Madame le maire et de préciser qu'à cet effet les membres extérieurs seront informés de l'appel à candidature pour le comité consultatif restauration scolaire par courriel ainsi que du délai qui ne pourra pas être inférieur à 15 jours dans lequel les candidatures pourront être formulées voilà merci merci donc moi je vais faire un appel pour savoir quelles sont les personnes qui se présentent pour ce comité consultatif restauration de la part des oppositions qu'est-ce que est-ce que vous avez réfléchi à quelles sont les personnes qui pourraient assister à ce comité consultatif monsieur Yvan Vallée Yvan Vallée monsieur Bollot on vous inscrit et monsieur vous l'a mis oui c'est bon donc après se proposent aussi de fait Pierre Camus Lutz Corinne Chénard Cathy Radigua Gilles Philippot et Anne-Laure Bauchet voilà je vous donne donc tous les noms Yvan Vallée monsieur Bollot monsieur Oulami c'est bon je peux mettre au voix qui est contre qui s'abstient donc adopté le point suivant c'est toujours Pierre Pierre Camus avec les circuits scolaires et un renouvellement de la convention oui tout à fait merci du coup effectivement une délibération pour renouveler la convention sur les transports scolaires donc tous les circuits scolaires internes à la commune sont du ressort territorial et donc sont organisés par Nantes Métropole et exploités aujourd'hui par la Cémitane et tout simplement c'est la convention de 2015 celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui tenus arrive à échéance et donc il est nécessaire de la renouveler la trame actuelle ne présente pas de transformation majeure par rapport à la dernière convention vous avez quelques modifications plutôt d'ordre de forme que vous pouvez retrouver dans le corps du document je vais vous rappeler peut-être plus explicitement les différentes missions qui sont attribuées du coup au travers de cette convention aux différents acteurs alors pour Nantes Métropole qui est donc l'autorité organisatrice principale c'est à dire qu'elle bénéficie de la compétence transport et que à ce titre elle détermine la politique en matière de dessert scolaire à la fois du contenu des services des modalités de gestion et d'organisation de la fixation des tarifs Nantes Métropole comme je vous disais a confié l'exploitation du réseau des transports publics urbains de l'agglomération nantaise à la sémitane dans le cadre d'une délégation de services publics conclut du coup le 1er janvier 2019 pour une durée initiale de 7 ans et donc les services scolaires sont intégrés dans cette convention d'un autre côté la ville de Cuéron du coup elle va avoir plutôt une mission de proximité à la fois envers Nantes Métropole les usagers les accompagnateurs et ensuite les établissements scolaires alors vis-à-vis de Nantes Métropole effectivement la commune participe à la fois aux commissions des transports scolaires de janvier et de juin qui permet à la fois pour la première de dresser un bilan de l'année écoulée en termes d'effectifs de services et de préparer la période de renouvellement des inscriptions et pour la deuxième en juin elle a pour but de valider l'évolution des offres envisagées pour l'année suivante et de dresser un bilan des sessions de formation et de dresser un bilan de l'année écoulée également la ville recense dans le courant du mois de mars les besoins de transport sur le territoire pour que Nantes Métropole étudie la faisabilité et l'opportunité d'un changement la ville également envoie les demandes de modification ou de création de services formulées par les usagers transmet les demandes d'inscription des usagers résidant hors de couéron ou des situations dérogatoires et également la ville transmet les coordonnées téléphoniques et mails d'un référent joignable pendant l'amplitude du service en dehors des heures d'ouverture de la mairie en cas de dysfonctionnement de ce service auprès des usagers la ville elle renseigne les usagers elle procède aux inscriptions elle transmet les modifications d'affectation actées par Nantes Métropole apporte les réponses de Nantes Métropole aux questions ou aux réclamations des familles et également elle transmet le règlement intérieur aux familles et est aussi habilité à prendre des mesures en cas d'indiscipline constatée dans l'écart des sanctions qui peuvent aller à la fois du simple avertissement à l'exclusion temporaire voire définitive auprès des accompagnateurs la ville assure la présence d'accompagnateurs tout simplement dans les véhicules et le remplacement de ces derniers en cas d'absence elle informe également avant chaque rentrée scolaire ces accompagnateurs du contenu de leur mission leur attribut les documents qui leur sont indispensables tels que le règlement intérieur l'annuaire des familles et la liste de pointage l'affiche horaire des circuits le revêt d'incidents etc elle informe également le transporteur avant chaque rentrée scolaire et à chaque modification des lieux de prise en charge ou de dépose des accompagnateurs bien entendu elle s'assure de la prise en charge des élèves de primaire à la descente de l'autocar jusqu'au portail de l'établissement scolaire et ensuite pour les élèves de primaire et bien effectivement la ville s'assure du droit de l'élève à rentrer seul à son domicile ou de l'accompagnement de l'élève à la descente de l'autocar dans le cas d'un élève non autorisé à rentrer seul à son domicile l'élève ne pourra en aucun bien entendu être remis à une personne autre que celle désignée lors de l'inscription enfin la ville auprès des établissements scolaires et bien les informe sur les procédures à suivre et les délais à respecter ainsi que sur la nécessité de transmettre les listes des correspondances étrangers pour les établissements scolaires qui sont concernés donc la convention jointe à la présente délibération que vous pouvez retrouver dans la suite du texte et bien est conclue pour une durée de 6 ans à compter donc du 1er septembre 2021 de ce fait ce que nous vous proposons c'est d'approuver cette convention jointe à la présente délibération et bien entendu d'autoriser madame le maire à signer la dite convention et de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette dernière merci merci Pierre est-ce qu'il y a une prise de parole sur oui monsieur Boudin rebonsoir je prends l'intervention d'Adeline parce qu'elle ne pouvait pas rester ce soir sur le principe de la convention nous ne nous opposons pas à sa signature cependant on constate sur la commune de couéron la circulation de cartes scolaires pour le premier degré quasi vide quelles analyses approfondies à la commune telle mener à l'heure où les problématiques environnementales sont plus prégnantes que jamais ne devrait-on pas se pencher sur un service de transport répondant aux attentes des familles et aux besoins des enfants et qui permettrait de limiter les gaz à effet de serre d'ailleurs ces familles ont-elles réellement été consultées se baser sur la seule carte scolaire n'est visiblement pas suffisant des bouchons des stationnements gênants voire dangereux devant les écoles sont le quotidien il est urgent de diminuer ce flot de voitures le transport scolaire fait partie des solutions comme le développement des pistes cyclables là encore bien en retard mais c'est un autre sujet nous avons fait la demande lors de la dernière commission du 15 juin puis par mail du bilan annuel sur les transports scolaires ce bilan ne nous est pas parvenu à ce jour je vous épargne un second rappel de l'article 4 du règlement intérieur vous étiez engagé dans votre projet sur la transition écologique comment se le traduit-il ici quels sont les actes posés ou à venir merci Pierre oui merci du coup madame le maire vous n'hésitez pas à me compléter alors effectivement la manière dont on travaille avec les familles nous ne décidons pas de l'emplacement des voies de bus par une seule volonté bien entendu ça répond à un besoin un besoin effectivement où la commune de Coiron est comme vous le savez composée en trois grands pôles si on peut le dire comme ça le centre-bourg la chape haussière et ce qu'on va appeler les écarts et c'est principalement vis-à-vis de ces écarts que ces transports scolaires aujourd'hui sont nécessaires dans la mesure où il n'y a pas d'école qui se trouve dans la partie haute ou nord de la commune et que ça demande effectivement aux familles de pouvoir trouver des solutions notamment quand les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants tous les matins à l'école maintenant les transports scolaires ne sont pas la seule modalité douce de déplacement vous le savez très bien voilà on a aussi beaucoup de familles qui vont tapir à l'école qui peuvent prendre les vélos il n'y a donc aucun souci et on est aujourd'hui également sur des familles qui ont des temps de vie contraignantes et ou contraints je peux vous le dire dans la mesure où je reçois toutes ces familles qui ont des difficultés à pouvoir satisfaire les différentes obligations de leurs temps familiaux et professionnels et effectivement on a un nombre de parents qui emmènent leurs enfants en voiture à l'école dans la mesure où c'est sur la continuité de déplacement pour aller au travail maintenant on est sur des pratiques individuelles effectivement qu'on peut retravailler ensemble mais on ne pourra pas forcer les gens à prendre des transports scolaires dont ils n'ont pas le besoin ou d'ils n'ont pas le sentiment d'avoir le besoin également j'oubliais mais effectivement aussi pour ce qui est des centres bourgs et échabossières nous avons aussi un réseau de déplacements collectifs qui ne ressort pas de ce que je viens de vous présenter là qui ne sont pas des transports de gare scolaire mais qui sont simplement les bus qui sont bien fréquentés par les jeunes couronnés on peut le voir tous les matins voilà je ne sais pas si je suis assez clair ou complet madame le maire n'hésitez pas si vous avez d'autres interventions sur le sujet merci alors par rapport pour compléter quand même je rappelle qu'il y a quelques écoles qui travaillent justement autour de l'écomobilité donc on a on a deux écoles en particulier qui se sont lancées dont une qui a déjà bien travaillé le sujet qui est l'école Jean Massé Jean Massé-Paulbert enfin ce groupe là et puis il y en a un second qui essaye de le travailler actuellement si je ne dis pas de bêtises c'est Anne Franck et Léon Blum je crois à juste titre quand on assiste aux rentrées scolaires dans ce lieu qui est bien compliqué de la rue de la pierre donc voilà il y a des actions qui sont menées alors là on s'échappe un petit peu parce que les transports scolaires et la convention dont on parle touchent vraiment comme l'a dit Pierre les enfants qui habitent dans la partie je dirais tout ce que nous nous appelons les écarts et les villages et pour certaines familles c'est vraiment le transport qui est la seule solution pour eux après je sais que Madame Bretin avait évoqué le fait de pouvoir se retrouver entre familles pour au contraire au travers d'un véhicule pouvoir amener plusieurs enfants et s'arranger entre familles pour pouvoir d'abord utiliser non pas trois quatre véhicules mais un seul pour amener quatre enfants à l'école bon ben ça ça repose aussi sur un travail au niveau des associations de parents d'élèves mais c'est vrai que la ville peut aussi peut apporter aussi son soutien et sinon par rapport au circuit parce qu'il y avait eu un questionnement par rapport au circuit qui est mis en place les circuits sont travaillés par Nantes Métropole c'est une compétence qui est portée par le monsieur Anthony Bertolo qui est le maire de Indre ville voisine et qui a donc ce dossier en charge et qui bien sûr reprendra toutes nos propositions et bien évidemment tous vos propos pour essayer d'être plus performants je sais qu'on avait éventuellement évoqué le fait d'avoir des comment des cars qui étaient plus petits par exemple pour éviter de sortir ces cars et avoir un nombre réduit d'enfants mais il faut faire très très attention parce que il y a un système qui est mis en place c'est à dire que les enfants on va les chercher dans les écoles et ensuite il y a un regroupement derrière l'école Marcel Gouzil sur la plateforme où là à nouveau les enfants changent éventuellement de car parce qu'ils se retrouvent avec d'autres enfants et parfois aussi sur certains circuits avec les collégiens voilà donc je sais je sais bien évidemment qu'on regarde de près et il y a on peut certainement faire mieux je l'entends voilà mais de toute façon il va falloir voter mais il y a peut-être une précision oui et puis juste pour préciser effectivement que la commission des transports scolaires du coup de juin a lieu très prochainement le 1er juillet elle porte mal son nom mais du coup à ce propos je sais qu'on a un temps important pour nous communes à ce moment là très bien merci je mets quand même cette délibération en voix qui est contre qui s'abstient donc adoptée nous arrivons maintenant au point suivant qui est le point 23 et qui va être présenté par Jean-Michel Léon qui a plusieurs délibérations sur les ressources humaines et là on va aborder le point de l'organisation du temps de travail et les organisations de service je vous rappelle qu'on avait pris une délibération au mois d'avril qui donnait le cadre de ce travail d'organisation du temps depuis mais surtout ça a été à nouveau complété parce que le travail était déjà mené avec les représentants des personnels mais aussi les personnels depuis le mois de septembre par rapport à une organisation du temps de travail comme on le disait il n'y a pas très très longtemps et bien je peux rajouter une réunion supplémentaire on est déjà rendu à 79 réunions avec les personnes qui sont concernées et aussi une je ne sais plus 10 rencontres au niveau des représentants du personnel donc je vais laisser la parole à Jean-Michel Léon qui va vous présenter l'organisation et certains points qui ont été déjà abordés oui madame le maire vous avez fait effectivement le préambule en rappelant que le 21 avril dernier nous avions effectivement voté une délibération qui fixait le cadre réglementaire cadre réglementaire qui permettait à la fois de rentrer dans les règles qui nous sont imposées par la loi de transformation publique c'est à dire d'avoir un temps de travail annuel de 1607 heures et donc de mettre fin à tous les régimes dérogatoires qu'il pouvait y avoir sur la collectivité et puis en même temps nous avions effectivement engagé un travail long important travail de fond avec les organisations syndicales d'une part avec les encadrants d'autre part avec l'ensemble des personnels des agents service par service enfin pour avec un double objectif à la fois de rendre sans arrêt plus efficiente la qualité du service public rendu à la population et puis de permettre aux agents de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle et donc la délibération qu'on vous propose aujourd'hui c'est un point d'étape puisque suite au vote du 21 avril ces discussions ont effectivement il y a une petite coquille c'est le 12 c'est le 12 avril oui effectivement le dernier conseil municipal était le 12 avril effectivement c'est donc un point d'étape puisque nous allons avoir à nous prononcer ce soir sur l'organisation d'un certain nombre de services qui fonctionnent par année scolaire et pour lesquels il nous a donc semblé pertinent de faire en sorte que cette organisation puisse se mettre en place de façon très déconnectée de la règle des 1607 heures d'ailleurs qui elle pour laquelle nous avons obligation de la mettre en application uniquement au 1er janvier 2022 et de façon déconnectée de permettre ces organisations les plus efficientes possibles dans un calendrier qui nous semble plus opportun pour tous les services qui dépendent d'un rythme de travail lié au scolaire donc vous avez dans la délibération le détail service par service très précis de la date de mise en place des métiers concernés de la gestion donc du cycle puisque un certain nombre de services vont passer sous une gestion de cycle annuel de travail c'est ce qu'on appelle l'annualisation d'autres vont rester sur une gestion hebdomadaire de leur travail c'est très clairement les services qui ont une organisation soit saisonnière soit mouvante de leur temps de travail qui passe en annualisation et puis les services pour lesquels ça n'est pas nécessaire restent dans une organisation hebdomadaire de leur temps de travail vous avez donc dans la délibération le détail service par service de là où on en est de la réflexion actuellement je vais essayer de vous en faire la synthèse en trois diapositives donc on a dans une première diapositive les services qui sont annualisés en année scolaire alors vous voyez dans le cadre bleu il s'agit de pour la direction éducation enfance jeunesse du service restauration collective et entretien ménager ça semble évident avec des agents de restauration et d'entretien ménager des structures scolaires à la direction toujours enfance jeunesse le service éducation avec l'ensemble des animateurs alors c'est un petit peu compliqué les animateurs il y a huit profils de postes d'animateurs qui vont pour cinq d'entre eux sur des quotités horaires un petit peu différentes et puis pour les trois derniers qui correspondent aux responsables d'unité responsable adjoint de site et responsable de site donc effectivement c'est un peu compliqué mais ces animateurs se voient tous à la fois proposer une déprécarisation puisque vous allez voir tout à l'heure dans le dans le tableau des effectifs qu'on va ouvrir un certain nombre de postes à la titularisation et se voient surtout tous proposer une augmentation de la quantité de travail parce que au-delà du fait que vous le voyez au-dessus on a recalculé le temps de travail en nombre de jours et on s'est aperçu que le le calcul ancien arrivait à 176 jours alors qu'en prenant les 144 lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi plus les 36 mercredi on arrive à 180 jours de travail donc sans changer leur emploi du temps on a déjà gagné 4 jours à ne pas leur comptabiliser en plus pour aller aux 1607 heures et puis au-delà de ça au-delà du fait que bien entendu pour ces personnels là les congés sont à prendre sur les périodes de vacances scolaires ce qui semble évident les temps complémentaires sont du fait de l'annualisation effectivement intégrés dans les temps permanents et ce qui nous a aussi permis de prendre en compte un certain nombre de besoins comme les entretiens approfondis les préparations des ateliers de l'accueil de loisirs pour ceux qui y participent puisque certains de ces profils d'animateurs participent à la LP du mercredi après-midi à l'accueil de loisirs du mercredi après-midi et puis des temps de formation des temps de dialogue par équipe des temps aussi d'entretien annuel donc l'ensemble de ces personnels se voit proposer un service annualisé par année scolaire j'ai oublié de citer en dessous la direction ressources aux services moyens généraux l'ensemble des agents d'entretien ménager et puis oui effectivement dans le service éducation il y a à la fois les animateurs et à la fois les ADSEM les ADSEM avec il y avait deux profils d'ADSEM et on passerait à trois profils d'ADSEM les ADSEM à 100% donc il n'y a pas de changement si ce n'est forcément une augmentation mécanique de leur temps de travail puisqu'on passe à 1607 heures et qu'on a supprimé la majoration des heures au-dessus de 37h30 qu'elles avaient dans leur accord préalable parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de services en quotité hebdomadaire qui vont eux aussi travailler plus de 37h30 par semaine et donc il n'y avait pas de raison pour qu'une catégorie de personnel dans la collectivité bénéficie d'une majoration de 16 heures et pas les autres pour de toute façon un service à faire à effectuer de 1607 heures donc les ADSEM à 100% restent à 100% avec les aménagements qui sont liés à l'augmentation mécanique du temps de travail qui nous amène à souhaiter qu'elles puissent effectuer un entretien approfondi de leur classe sur les vacances scolaires pour les ADSEM à 82% la négociation a porté sur effectivement le fait qu'il fallait augmenter ce temps de travail au-delà du temps qu'on avait réussi à décompter soit par le biais de la recontabilisation globale soit par le biais des prises en compte de certains besoins et donc il leur a été proposé une augmentation du temps de travail à 83,87% avec bien sûr la rémunération qui va avec à 100 ans la plupart des anciennes ne l'ont pas souhaité mais je peux vous dire que j'ai participé cette semaine à des entretiens de recrutement d'un certain nombre d'ADSEM qui vont être titularisés et toutes celles qui ont été recrutées ont souhaité passer à 83,87% et donc effectuer réellement un travail de ménage approfondi dans leur classe à chacune des petites vacances et aux grandes vacances voilà pour ce qui concerne les services annualisés en année scolaire les services annualisés en année civile c'est un petit peu différent c'est en fait ça concerne pour la plupart des cas des agents qui sont en temps de travail non complet et donc pour lesquels l'annualisation permet d'ajouter 5 jours de congé à leurs 25 jours réglementaires puisque l'annualisation est calculée sur 223 jours au lieu de 228 donc en fait c'est une façon de prendre en compte le fait que ces agents à temps non complet agent à temps non complet vous entendez bien que c'est un temps non complet subi et non pas voulu et donc ces agents vont pouvoir bénéficier par le biais de l'annualisation de 5 jours de congé supplémentaire ces agents sont concernés principalement sur la direction éducation enfance jeunesse au service restauration scolaire et entretien ménager et au service petite enfance et puis à la direction ressource au service moyen généraux et il s'agit là des agents d'entretien ménager voilà pour ce qui concerne donc les agents pour lesquels la mise en place pour la première diapositive va se faire au 1er septembre 2021 et pour la deuxième diapositive au 1er janvier 2022 et puis on a encore du temps pour continuer à travailler au delà de ce qui a déjà été fait et donc pour oui on peut passer à la diapositive suivante alors oui alors avant d'en venir au service pour lesquels il y a encore du temps pour travailler il y a donc des services pour lesquels il n'y a pas lieu de proposer une annualisation et donc ces services seront en cycle hebdomadaire rappelez-vous ce qu'on vous avait expliqué au dernier conseil municipal on a fait le choix de proposer de ne plus imposer aux agents de la collectivité une quantité de travail hebdomadaire uniforme sur toute la collectivité mais alors pas individuellement parce que ce serait pour certains services impossible mais par service de se mettre d'accord sur des quantités de travail de 35 heures ou de 36 heures ou de 37 heures 30 ou de 38 heures 30 ou de 39 heures qui bien sûr génère des jours de RTT et donc sont concernés par ces organisations de travail en cycle hebdomadaire à la direction éducation enfance jeunesse le service restauration collective et entretien ménager alors pas tous les personnels de la restauration collective et entretien ménager puisqu'on en a vu certains tout à l'heure qui étaient annualisés là il s'agit des personnels de la cuisine centrale qui ont fait le choix de travailler 37 heures 30 en journée continue plus 51 heures de prestations annuelles puisque vous savez que les personnels de la restauration de la cuisine centrale sont amenés à faire pour le compte de la collectivité un certain nombre de prestations qui n'ont pas beaucoup eu lieu ces derniers temps mais qui pourraient revoir le jour comme les voeux au personnel les voeux à la population un certain nombre de manifestations sont concernés également les responsables d'office et l'adjointe à la responsable de service à la direction toujours éducation enfance jeunesse sont concernés les services de la petite enfance et notamment les personnels des multi accueils à temps complet on a parlé tout à l'heure de l'annualisation pourtant non complet donc de ces personnels mais là il s'agit de ceux qui sont à temps complet qui travailleraient donc qui ont fait le choix de travailler 38 heures 30 avec des congés sur les périodes de fermeture des structures et des temps de repas en journée continue et puis les personnels du RAM à temps complet sont concernés également pour l'ensemble des services tout le service relations famille de la direction éducation enfance jeunesse toute la direction aménagement du territoire et cadre de vie toute la direction ressources sauf les agents d'entretien ménager et toute la direction générale et le cabinet du maire donc pour tous ces services le choix a été fait en interne alors en négociation bien sûr avec les encadrants et après validation du service RH de choisir une de ces quantités de travail hebdomadaire et enfin j'y viens il nous reste du temps jusqu'au 1er janvier pour continuer à travailler avec les services pour lesquels il y a encore des négociations des réunions de travail pour choisir ou pas l'annualisation et la quantité de travail hebdomadaire et ou la quantité de travail hebdomadaire ça concerne toute la direction culture, sport et initiative locale le service vie associative et initiative locale pour les spectacles et manifestations salles et logistiques jumelage et cérémonies la même direction pour le service culture et patrimoine pour les services lecture publique spectacle vivant et éducation artistique et puis la même direction pour le service sport pour tous les personnels d'animation sportive des équipements sportifs et manifestations et de la piscine à la direction des CS citoyenneté solidarité tout le service accueille citoyenneté et enfin il nous restera à négocier également l'organisation du forfait jour pour les cadres pour lesquels on ira sur ce forfait jour voilà donc là le travail est encore en cours continu les services sont encore rencontrés la direction des ressources humaines a encore rencontré ce matin les agents des équipements sportifs et manifestations qui avaient suite à une première réunion fait un certain nombre d'observations sur l'organisation de leur temps de travail sur ce qu'on m'a rapporté cet après-midi cette réunion a permis de répondre à un certain nombre de préoccupations de ces agents et ça semble aller dans le bon sens voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur l'organisation du temps de travail alors cette diapositive là le point 23 ça fera l'objet d'une délibération qui sera votée à l'automne en tout état de cause avant le 1er janvier 2022 pour mise en application ce que nous avons à voter ce soir c'est la mise en application donc des premières diapositives pour les services qui sont qui ont été cités soit pour une annualisation sur le temps sur le le temps scolaire soit une annualisation sur l'année civile soit une organisation en cycle hebdomadaire de leur temps de travail j'espère que j'ai été clair merci Jean-Michel est-ce qu'il y a des demandes de précision monsieur Oulani bon déjà sur sur la forme moi je tiens à remercier monsieur Léon puisqu'il est sur tous les fronts tous les fronts et en ce moment je pense que c'est pas simple très sincèrement et je suis sincère dans ce que je dis mais derrière je vais poser quand même un problème d'organisation puisqu'il y a 28 élus de la majorité et monsieur Léon il hérite du personnel et des finances des morceaux qui sont très importants donc je vais pas m'immiscer dans votre gestion mais j'imagine quand même j'imagine quand même que c'est pas simple et qu'à un moment donné pour être disponible auprès des agents pour être disponible auprès des services et de boucler les opérations comptables en fin d'année ça doit pas être simple alors peut-être que ça se ressent aussi sur le dialogue social puisque pour faire du dialogue social il faut être en capacité d'écouter d'entendre d'être voilà il y a une centaine de réunions la directrice des ressources humaines nous parlait d'une centaine de réunions donc j'imagine la tâche de travail bon malheureusement les résultats ne sont pas à la hauteur puisque les agents en début de conseil municipal ont investi les lieux ont manifesté un mécontentement très très important bien au-delà des 1607 heures ce qui prouve tout de même qu'il y a encore des efforts à faire et il faudra se mettre autour de la table des négociations donc cette délibération qui nous est soumise n'a pas fait l'objet de discussions avec les représentants du personnel le mouvement social est suivi et les difficultés exprimées dépassent de loin la seule application de la loi de transformation publique nous vous avions suggéré lors du dernier conseil municipal de différer l'application des changements organisationnels pour tous les agents au 1er janvier 2022 y compris les agents annualisés puisque on ne fait pas partie des communes voilà Cuéron est une des seules communes à passer l'annualisation à se précipiter à passer le dossier et les délibérations qui vont avec on avait un peu plus de temps vous l'avez dit d'ailleurs puisque un certain nombre d'agents ça sera 1er janvier pour les agents annualisés c'est possible de faire un prorata et de le faire 6 mois de janvier à juin et pas de septembre à juin il y a des calculettes à sortir ça se fait ça se fait partout alors ne me dites pas que ça ne se fait pas ça se fait partout le délai de rigueur indiqué dans la loi elle le permet cette précipitation à vouloir adopter les différentes délibérations à ce sujet dans un contexte déjà extrêmement compliqué nuit à la sérénité aussi des échanges c'est du temps en moins pour la négociation alors il reste des points de désaccords majeurs en suspens à l'instar des autres groupes d'opposition ici présents nous ne siégeons pas en comité technique c'est d'ailleurs peut-être limite puisque on n'a qu'un son de cloche le vôtre il faut aller chercher l'autre son de cloche qu'on nous donne mais effectivement on n'a pas tout à fait toutes les informations utiles et nécessaires pour savoir comment on pourrait sortir de cette crise puisqu'on est vraiment dans une crise qui est profonde je pense qu'on fait on doit être l'une des communes de la métropole où il y a le plus de difficultés alors c'est pas directement lié Jérôme Camus le représentant de la CGT d'ISEC à notre directeur général des services que ce n'était pas lié aux 1607 heures mais que c'était voilà c'était un impact suite aux discussions qui ont amené à un certain nombre de points donc de points d'achoppement voilà cette situation nous inquiète il faudra effectivement demain midi aller faire garder nos enfants une énième fois jeudi c'est la même chose le conflit est lourd il faudrait vite qu'on puisse s'y faire aboutir et négocier et peut-être lâcher ce qu'il faut pour que enfin les agents se sentent bien puissent travailler dans de bonnes conditions ce qu'ils demandent ils demandent de travailler dans de bonnes conditions ce qui n'est pas le cas enfin je trouve quand même qu'il y a une sacrée dissonance entre le discours que vous tenez et la situation réelle la situation réelle est mauvaise donc peut-être commencez votre votre intervention puisque moi j'en ai subi pas mal d'interventions aujourd'hui les interventions sont longues et là vous subissez la mienne qui est un peu longue je m'en excuse mais reconnaissez les faits pas de langue de bois la situation est moisi et on va veiller à essayer de l'améliorer dans les meilleurs délais est-ce qu'il y a d'autres prises de parole madame Benbella et madame le maire mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs le 12 avril dernier lors du conseil municipal nous avions appelé de nos voeux à ce que la collectivité profite de la réforme sur la transformation du temps de travail des 1607 heures pour réaliser un diagnostic sur les services et mettre en place un dialogue avec les agents aujourd'hui nous ne pouvons que constater au vu des grèves et de nos rencontres avec les représentants du personnel qu'aucune solution n'a été trouvée et ce malgré que vous nous annoncez 78 réunions avec les représentants des services 19 rencontres avec le comité d'éthnique et une dizaine avec le représentant du personnel de la CGT organiser des rencontres c'est bien encore faut-il écouter et prendre en compte les remarques de chacun pour arriver à faire un consensus bien sûr que les agents ont conscience que toutes leurs demandes ne pourront pas aboutir de manière positive mais votre manière d'appliquer la loi en faisant table rase des acquis sociaux n'est pas acceptable alors nous voterons contre non pas contre la loi mais bien sûr sous l'application que vous souhaitez en faire notamment la suppression des RTT les jours de congé d'ancienneté par la pénibilité nous espérons madame le maire que vous reviendrez sur vos propositions avant la mise en place de cette réforme en septembre prochain et ce afin que tout le monde retrouve une forme de sérénité je vous remercie merci monsieur Bernard merci madame le maire je viens de noter que l'opposition qui soutient le mouvement s'est prononcée très certainement en faveur de la loi j'en prends acte merci de noter que j'interviens au nom de l'ensemble des élus du PCF la délibération qui nous est proposée au vote découle de l'application de la loi de transformation de la fonction publique et plus précisément sur le chapitre concernant le passage du temps de travail à 1607 heures par an applicable aux agents territoriaux de la ville de Cuéron dès septembre 2021 nous regrettons que le dialogue avec les organisations syndicales au sein des instances représentatives du personnel n'est pu aboutir de façon satisfaisante pour les salariés de la ville l'application de cette loi est combattue par le PCF dans la rue aux côtés des personnels des collectivités des syndicats et au parlement par nos élus elle engendre une perte des conquis sociaux par un allongement du temps de travail elle crée des inégalités de traitement entre collectivités de la métropole et entre les agents au sein de chaque collectivité même si les suggestions ont permis de prendre en compte la pénibilité et la disponibilité des personnels le contexte Covid a mis en lumière la place des services publics de proximité qui rappelons-le ont permis au pays de tenir plus d'un an et demi grâce aux femmes et aux hommes qui les composent majoritairement des basses salaires accomplissant au quotidien des tâches essentielles à la vie commune et aux attentes sociales des citoyens permettant à nos enfants de poursuivre leurs études et dont les parents à télétravailler sans d'avoir se substitué aux enseignants ce travail considérable des agents du service public a permis la continuité d'une partie de l'activité économique et sociale du pays dans des conditions extrêmes tout particulièrement pour les soignants naïvement nous pensions que nous aurions pu avoir un sursaut républicain du président Macron et de son gouvernement Castex à sursoir à l'application de cette loi considérant qu'elle était inopportune eu égard au contexte économique social et au drame vécu tout comme les applaudissements du premier confinement pour remercier les soignants qui ont été vite oubliés par le pouvoir et l'ensemble de la classe politique la logique comptable jupiterienne imposée de force par Bercy par les traités européens les exigences du MEDEF n'ont provoqué aucune reconnaissance pour celles et ceux ayant accompli leurs tâches au quotidien pour que le service public soit réalisé sans rupture pendant que la pandémie de la Covid-19 tuait plus de 100 000 personnes et en tue encore à ce jour vous l'aurez compris malheureusement cette loi et ces décrets d'application n'ont pas été abrogés preuve que nous sommes dans le travailler plus pour gagner moins de fait notre groupe politique PCF considère qu'il vaut mieux partager le travail au regard de chômeurs donc réduire le temps de travail et non pas d'allonger considère que l'application de la loi fait perdre des acquis sociaux aux agents territoriaux dont le point d'adis est gelé depuis plus d'une décennie les élus PCF sans réserve sont des républicains et à ce titre ils estiment que la loi Macron est néfaste aux salariés tout comme celle des retraites qui risquent de ressortir avant les prochaines élections présidentielles n'en déplaise aux esprits chagrins le groupe communiste conformément à ses orientations politiques nationales et départementales à l'accord politique signé entre les partis composant la majorité municipale votera contre cette délibération qui consiste quoi qu'il en soit à mettre en oeuvre une scélérate loi dont l'objectif est la régression sociale merci de votre attention merci je redonne la parole au rapporteur qui est Jean-Michel Léon oui juste redire à Guy que effectivement comme c'était très bien explicité dans le texte que nous avions adopté le 12 avril 1607 heures ça n'est que l'application des 35 heures je voudrais remercier monsieur Oulamy qui me donne l'occasion effectivement de remercier les services finances et RH qui font je dois le reconnaître humblement font le gros du travail et puis il se trouve que j'ai négocié avec moi-même personnellement avec madame le maire une annualisation de mon temps d'élu qui me permet de générer des jours non travaillés plus sérieusement quand vous parlez de précipitation à plusieurs reprises d'ailleurs je voudrais vous rappeler qu'un certain nombre de collectivités ont depuis longtemps mis en place dans la précipitation ces dispositions et que au contraire nous avons fait le choix nous de prendre le temps de de préparer de négocier de discuter puisque même pour les collectivités autour de nous avec lesquelles on est en contact beaucoup ont tardé à mettre en place cette organisation vont devoir le faire de toute façon au 1er janvier 2022 et auront eu au bout du compte beaucoup moins de temps que nous pour travailler avec les services et puis quand vous nous enjoignez de nous remettre à la table des négociations nous ne l'avons jamais quitté nous l'avons signifié aux organisations syndicales d'ailleurs des rencontres ont eu lieu encore récemment à ma demande vont avoir lieu encore dans les jours prochains je l'ai dit ça a même été repris dans la presse la porte est ouverte à ce qu'on continue à travailler dans l'objectif que j'ai rappelé au départ dans l'objectif double à la fois de rendre un service à la population le plus efficient possible et puis de prendre en compte bien évidemment la conciliation des temps des agents entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle donc voilà effectivement il y a un certain nombre d'insatisfactions qui ne sont pas liées aux 1607R mais qui sont nées de cette négociation sur les 1607R bien évidemment aucun d'entre nous n'a envie de travailler plus mais ça a été effectivement l'occasion de mettre le doigt sur un certain nombre d'organisations qui n'étaient pas satisfaisantes en termes d'efficience du service public et qui nous oblige à revoir un certain nombre de choses dans le respect des règles qui nous sont imposées donc effectivement on va continuer à discuter je vous avais vu que pour un certain nombre de services d'ailleurs qui sont toujours à l'écran on a encore quelques semaines voire quelques mois devant nous pour affiner ce travail mais qu'en tout état de cause il nous semble pertinent et judicieux de mettre en place cette organisation des services pour ceux qui sont concernés sur un calendrier qui corresponde à l'organisation selon un rythme scolaire merci alors si je vais juste me permettre quelques quelques mots lorsque lorsque nous étions à notre au début du conseil municipal avant de débuter le conseil municipal effectivement des représentants du personnel accompagnés de personnel étaient dans cette salle et venait signifier au conseil municipal une part de désaccord sur actuellement les discussions qui sont en cours actuellement je rappelle que les remarques qui me sont apportées et les points de désaccord avec certains agents sont les agents concernés et avec lesquels il y a discussion ce sont les animateurs les animateurs dont on a parlé tout à l'heure les animateurs périscolaires qui travaillent sur les temps matin midi et soir auprès des enfants et parfois pour certains le mercredi après midi et d'autres d'ailleurs puisqu'ils sont animateurs et que sur la ville nous avons pris l'option aussi d'avoir des animateurs qui ont des formations fonctionnent aussi sur parfois des temps de vacances scolaires donc il y a des points de désaccord avec ces agents et points de désaccord aussi avec une partie des ADSEM j'avais reçu une demande de prise de parole de leur part pour cette séance du conseil municipal cette demande je l'ai déclinée je l'ai déclinée parce que ici nous sommes dans le cadre du conseil municipal et ici c'est un lieu de débat entre les élus mais bien évidemment je vais leur accorder le fait de pouvoir les recevoir dans les jours à venir pour qu'on puisse échanger mais sans attendre ce temps de rencontre dès cet après-midi ils ont été aussi invités à un échange un échange aussi avec la collectivité avec en présence du directeur général des services et d'autres personnels de l'éducation au sujet justement de leur travail et de l'organisation du travail et quels étaient aussi les points de désaccord donc ils ont échangé pendant une heure une heure et demie et au travers de ces échanges il a bien été précisé alors ils ont remonté un certain nombre de dysfonctionnements il y avait déjà des dysfonctionnements qui avaient été notés et validés et donc corrigés il n'y avait pas de soucis de ce côté-là et bon évidemment ils ont continué et ils nous ont fait part d'autres dysfonctionnements ou tout du moins des points sur lesquels ils aimeraient qu'il y ait des améliorations d'opérés et c'est ce qui leur a été répondu on est là pour échanger on est là pour dialoguer alors quand j'entends qu'on me dit qu'il n'y a pas de dialogue et qu'on n'est pas à l'écoute et qu'on ne sait pas entendre franchement on n'est pas effectivement vous n'êtes pas là quand ça se passe mais ça je ne peux pas l'entendre ça moi par contre ça je ne peux pas l'entendre je suis désolée on a mis en place justement ces réunions pour cela ils ont là cet après-midi il y a eu une discussion il y a eu aussi des discussions sur le fait que toute organisation et ça ça a été dit dès le départ ces organisations il y a un cadre qui est émis et si on note des choses qui ne fonctionnent pas ça n'est pas bloqué au contraire on essaie d'améliorer à chaque fois donc là il y a un travail qui s'est encore à nouveau engagé qui va être poursuivi qui aboutira à part des améliorations je le pense et de toute façon qui correspondront mieux mais reconnaissance aussi de leur part que parfois ils n'ont pas sollicité ou ils n'ont pas fait des remontées par rapport à ce qu'ils vivaient donc voilà je crois que j'ai l'impression que à chaque fois c'est des oppositions que j'entends de votre part vous ne faites pas ci vous ne faites pas ça il y a ci il y a ça mais je regrette les réunions elles existent les rencontres elles se font et on construit ensemble alors moi j'en ai entendu sur le fait il faut construire avec les autres etc et bien si ça c'est pas une construction ensemble je sais pas ce que c'est donc arrêtez arrêtons de dire des choses comme ça je suis désolée on est là aussi pour et on en a la responsabilité à la fois de l'organisation parce que cette organisation va répondre à un service à des publics et aussi parce que cette organisation doit aboutir aux bonnes conditions de travail pour les agents donc on le fait on le fait ensemble et on le fait pour le bien de tous alors on n'arrivera certainement pas à satisfaire tout le monde ça j'en reste persuadée mais on va toujours pour essayer d'améliorer alors laissé travaillons voilà travaillons faisons travaillons évoluons et puis après après évidemment il y aura éventuellement vous pourrez venir nous dire certaines choses mais là on est au travail c'est sûr pour Jean-Michel Léon l'adjoint aux ressources humaines voilà c'est un sujet qui l'occupe bien c'est vrai mais il adore ça n'est-ce pas et puis et puis les finances on vous a fait une démonstration quand même on vous a voilà il est capable aussi de mener les deux donc vous inquiétez pas il va bien et et il continue effectivement mais il continue pour le bien commun donc voilà il y a une organisation cette organisation est-ce que l'on est en train de vous vous présenter là c'est effectivement volontairement et là aussi lorsqu'on parle lorsqu'on s'adresse à des publics lorsqu'on est on va s'adresser à des enfants et c'est pour ça qu'il y a une partie de l'organisation qui va se mettre en place début septembre c'est parce qu'on s'adresse aussi à un public d'enfants on s'adresse aussi à des familles qui vont donc forcément devoir s'adapter éventuellement à une nouvelle organisation on s'adresse aussi à l'éducation nationale et à des enseignants qui fonctionnent dans les écoles on s'adresse aussi à des personnels pour les temps en dehors des temps d'école donc je crois que c'est plutôt pertinent de mettre en place dès le 1er septembre je répète c'est encore des organisations s'il y a besoin d'y retoucher parce qu'au bout d'un certain temps on s'aperçoit qu'il y a des dysfonctionnements on le fera évidemment et par contre il y a obligation pour les autres personnels à partir du 1er janvier 2022 et ce sera mis en place au 1er janvier 2022 c'est une obligation c'est la loi voilà ce que je tenais à dire donc je vais évidemment vous demander de voter par rapport à cette proposition d'organisation du temps de travail et de l'organisation de services et pas de l'ensemble des services qui est contre alors je vais vous demander de compter mes chers collègues qui s'abstient qui vote pour très bien je vais maintenant laisser encore la parole à Jean-Michel Léon qui va aborder le point sur la gestion du temps avec une modification de la prise en compte des heures normales de nuit oui effectivement on va vous proposer une modification de la prise en compte des heures de nuit une modification du cadre qu'on avait voté le 12 avril en fait c'est un oubli de notre part qui nous a été signalé d'ailleurs par les organisations syndicales et qu'on a pris en compte jusqu'à présent sur la collectivité jusqu'à présent jusqu'au 31 août 2021 les heures de nuit je vous rassure il y a très peu d'agents à réaliser des heures de nuit et c'est de toute façon pas comme sur certaines grosses collectivités des heures qui englobent tout le temps de nuit mais les agents qui travaillaient sur des heures de nuit qui sont essentiellement les gardiens d'installation sportive faisaient ces heures de nuit en heures complémentaires ou en heures supplémentaires donc elles étaient majorées effectivement en tant qu'heures de nuit mais en tant qu'aussi qu'heures supplémentaires et quand on a réécrit le référentiel que vous avez voté le 12 avril on n'a pas modifié ça et donc du coup les agents qui se retrouvent annualisés ne sont plus en heures complémentaires mais en heures normales de travail et donc il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas majorées donc on vous propose de rajouter ce point au référentiel en vous proposant de majorer les heures normales de nuit voilà bien oui monsieur Oulami compte tenu du contexte actuel et du mouvement social en cours ce dossier si on a bien compris ce qui est indiqué sur la délibération n'a pas pu être dialogué avec les représentants du personnel puisqu'ils n'ont pas siégé nous attachons et vous le savez énormément d'importance au dialogue social donc on aurait souhaité que vous reportiez cette délibération au conseil municipal qui suit le temps de pouvoir dialoguer et discuter avec les représentants des organisations syndicales ce qui à mon sens serait déjà un premier geste fait envers les organisations syndicales pour entamer et se mettre à la table des négociations que vous n'avez jamais quittées mais effectivement c'est un peu complexe donc on s'abstiendra à moins que vous nous annonciez que vous puissiez passer la délibération à un autre conseil municipal bien évidemment que non pour deux raisons la première c'est que ça a été je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma présentation ça a été c'est une remarque qui a été faite par les organisations syndicales preuve qu'on se parle et donc ce sont eux qui nous ont signalé cette omission et donc c'est avec leur complète accord alors que lors d'une réunion on a effectivement modifié le texte simplement effectivement formellement quand c'est passé en cet été le jour où c'est passé en cet été il ne siégeait pas pour d'autres raisons mais sur ce point là je pense qu'il n'y aurait pas eu de difficulté particulière la deuxième raison c'est que si on surçoit au vote de cette disposition ça veut dire que du 1er septembre au moment où on le votera on ne pourra pas leur majorer leurs heures supplémentaires leurs heures de nuit ce qui serait quand même dommage oui bien sûr donc voilà je pense que on vous a apporté la réponse à votre remarque c'est bien quelque chose qui a été échangé avec les représentants du personnel il y avait donc ça tombait effectivement dans un moment où il n'y a pas eu ils n'ont pas siégé au CT mais la répercussion elle touchera les agents si jamais on ne la valide pas là sur ce conseil municipal donc je ne pense pas que ni les uns ni les autres vous ayez envie de pénaliser les agents parce que nous n'aurions pas nous n'aurions pas mis en place cette délibération qui est une excellente remarque de leur part donc je vais mettre au vote qui est contre qui s'abstient donc trois abstentions très bien je vais ensuite non pas passer la délibération 25 mais je vais demander à Jean-Michel Léon de nous parler de la délibération 26 c'est simplement une une organisation de de dossiers qu'il faut qu'on passe dans cet ordre là alors un petit tableau des effectifs Jean-Michel effectivement on reviendra sur le télétravail après concernant donc le tableau des effectifs vous en avez maintenant l'habitude on essaye de le rendre le plus explicite possible donc comme c'est maintenant le cas depuis deux ou trois conseils municipaux vous avez une première diapositive qui vous qui vous présente la photographie des effectifs à l'instant T et les chiffres les plus marquants qui étaient qui avaient été présentés lors du la dernière modification c'est-à-dire lors du dernier conseil municipal donc vous voyez que le nombre de postes créés était de 442 en avril et qu'on est aujourd'hui à 450 postes et il y en avait 39 non pourvus et il y en a 51 aujourd'hui ce qui s'explique par le fait qu'on est justement en train de déprécariser un certain nombre d'agents et qu'on a créé ces postes pour pouvoir justement y mettre un certain nombre d'animateurs notamment et d'ATSEM qui vont être titularisés pour la rentrée prochaine et justement dans le cadre d'une annualisation de leur temps de travail au 1er septembre elles vont en plus elles et ils vont en plus changer de statut voilà donc sur la diapositive suivante vous avez le détail des modifications et créations de postes avec bien entendu les tableaux correspondants qui sont dans la délibération il y a donc 11 créations de postes liées à des mouvements d'agents vous en avez l'habitude maintenant quand il y a un mouvement d'agents si l'agent qui remplace celui qui était en poste n'a pas le même grade il faut créer un nouveau poste avant de le supprimer quand le changement a été fait on a 22 créations modifications de postes liées au projet de gestion du temps il y a la déprécarisation à la rentrée scolaire en restauration en restauration entretien donc là c'est 22 créations enfin 22 créations de titularisation pour des agents de restauration pour lesquels des entretiens de recrutement ont eu lieu la semaine dernière on a 7 modifications de postes liées au projet de gestion du temps à la déprécarisation aux moyens généraux avec des agents d'entretien qui vont être déprécarisés avec à la fois un ajustement de la prise en compte de leur temps de travail et puis une titularisation et puis on a 84 modifications de postes liées au projet de gestion du temps et à la déprécarisation en animation c'est ce que je vous disais tout à l'heure il va falloir qu'on modifie les quotités de travail de quasiment la totalité des postes d'animateurs puisque alors que la volonté affichée du gouvernement dans la mise en oeuvre de cette loi c'était de réduire le nombre de postes dans la fonction publique et bien nous accueillons par la négociation avec les organisations syndicales on va réussir à augmenter le temps de travail et le nombre de postes de titulaires donc il y a 84 modifications de postes sur les animateurs puisqu'ils gagnent en moyenne 2 à 3 points de quantité de temps de travail selon leur profil et puis enfin on a 20 renforts pour accroissement temporaire d'activité vous savez qu'à chaque délibération sur le tableau des effectifs on vous passe aussi un tableau des renforts prévus sur la période à venir voilà merci Jean-Michel est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce tableau des effectifs monsieur Boulot je voulais juste revenir sur le nombre sur les effectifs à la police municipale sans revenir trop sur la sécurité parce que c'est chez nous un sujet très brûlant donc effectivement c'est pas tellement le nombre de policiers municipaux mais le niveau d'insécurité sur la commune qui est important mais ça fait longtemps déjà que vous nous dites que vous recrutez ou que vous essayez de recruter pour le moins en tout cas moi je voulais juste vous dire qu'il y a alors effectivement si vous avez un problème pour recruter vous pouvez peut-être nous demander on peut peut-être essayer aussi de notre côté en revanche il y a ce qu'on appelle le code de la sécurité intérieure qui dans son article L512-1 L512-1 nous informe que vous pouvez mutualiser en fait la police municipale avec les communes limitrophes et ce dans le cadre d'un autre PCI ou autre donc pourquoi ne l'avez-vous pas fait ou alors peut-être que vous avez déjà essayé je ne sais pas je donne la parole à Gilles Gilles Philippot moi je vais intervenir alors monsieur Bollot je suis content de vous entendre dire de vous demander justement des policiers municipaux puisque je me suis entretenu avec madame Anne-France Brunet le 8 mai dernier à ce sujet à ce jour je n'ai toujours pas eu de retour donc peut-être que vous allez pouvoir lui faire remonter l'information et d'avoir justement ce je ne suis pas son collab non mais vous représentez le parti En Marche je suis modem oui enfin un jour c'est En Marche le lendemain c'est Modem c'est un peu comme ça vous arrange alors concernant les recrutements de la police municipale effectivement il y a des changements il y a une restructuration qui est en cours je vous informe qu'il y a un responsable de police municipale qui va arriver fin août nous avons également créé un poste d'adjoint à ce responsable qui va arriver mi-septembre nous avons aussi un nouveau policier municipal qui est arrivé en mars dernier nous avons un autre recrutement qui est en cours de finalisation par contre là je ne peux pas vous donner de date pour une policière municipale nous avons également le responsable du service de la prévention tranquillité publique qui est arrivé en mars nous avons également une assistante administrative qui a pris son poste au 1er juin qui était déjà dans les effectifs de la mairie mais qui a changé de service nous avons également deux ASVP je pense qu'en termes de recrutement actuellement on n'est pas si mauvais que vous pensez le dire je tiens également à dire aussi on a rencontré la gendarmerie il y a deux nouveaux gendarmes qui sont arrivés au 1er juin la gendarmerie de Couéron et comme l'a dit tout à l'heure madame le maire nous avons aussi mis en place la participation citoyenne qui actuellement fonctionne depuis le 10 mai officiellement nous avons également la convention de coordination entre la gendarmerie et la ville de Couéron qui a été revue et signée dernièrement nous avons également le CLSPD qui va se remettre en place c'est vrai qu'effectivement les réunions n'ont pas pu avoir lieu à cause du confinement mais dès le mois de septembre nous allons y remédier mais je pense qu'au niveau de la police municipale on n'est pas plus mauvais que les autres et je pense que vous êtes comme moi vous lisez aussi la presse et le 25 mai dernier sur l'Ouest de France il y a 3 à 4 000 postes de policiers municipaux qui sont vacants sur le territoire et aujourd'hui c'est souvent les policiers municipaux qui déterminent un peu leur choix des collectivités donc je pense qu'au sein de la ville de Couéron on a fait le nécessaire c'est vrai que c'est pas facile à recruter mais les services ont bien travaillé sur ces recrutements et je tenais à le signaler Merci Merci pour ces informations donc je vais mettre au voie ce tableau des effectifs pardon j'avais pas vu excuse-moi Guy Bernard Une simple question il me semble assez surprenant bon depuis le temps j'aurais peut-être pu le relever que des postes notamment d'adjoints techniques principaux soient en temps non complets peut-on avoir l'explication Je crois ne pas dire de bêtises en disant que les temps non complets correspondent à des besoins de la collectivité et donc ça correspond à un moment donné on n'a pas systématiquement notamment sur ces postes-là où les temps de travail sont sur des secteurs bien précis des besoins de temps de temps complet par contre ils déroulent leur carrière tout à fait normalement avec les avancements de grade et d'échelon inhérents à leur carrière ils ne sont pas pénalisés sur leur carrière simplement ils sont recrutés sur des temps non complets Oui mais au sein de la collectivité finalement parce que là j'ai mal saisi c'est normal c'est là j'ai la fatigue à ce temps-ci pour moi ils n'accomplissent pas ou alors ils ont une autre tâche au sein de la collectivité pour compléter non donc ils ne sont pas en temps complet ils ne sont pas en temps complet on est bien d'accord ça me surprend un peu pour des postes notamment de première classe ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir le fait de passer adjoint technique de première classe après avoir été adjoint technique de seconde place c'est un déroulement de carrière qui n'a rien à voir et d'ailleurs qui n'est pas impacté par le fait qu'il soit à temps non complet ça concerne notamment les personnels de restauration scolaire D'accord merci Bien alors on est bien d'accord je peux mettre aux voix le tableau des effectifs qui est contre qui s'abstient donc adopté une autre délibération c'est la délibération sur les modalités de mise en oeuvre quelque chose auquel je tiens le télétravail Oui le télétravail effectivement en préambule vous dire que là encore on est dans une action de conciliation des temps des agents publics entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle c'est un dossier qu'on souhaitait ouvrir qu'on avait prévu d'ouvrir alors peut-être pas aussi vite et aussi rapidement mais la Covid est passée par là les agents ont parfois de force été obligés de travailler à leur domicile et pour un certain nombre d'entre eux en tous les cas c'est ce qui remonte notamment des entretiens professionnels annuels pour un certain nombre d'entre eux ça correspond à une volonté ça a généré éventuellement des volontés et donc on a ouvert ce dossier de façon à pouvoir répondre aux souhaits et à la volonté des agents le plus rapidement possible dans un cadre le plus le plus travaillé possible donc vous avez vous allez avoir deux ou trois diapos qui effectivement vont reprendre très succinctement très synthétiquement le le référentiel de télétravail qui était annexé à l'ordre du jour de ce conseil municipal l'objectif étant effectivement alors oui j'allais reprendre la diapo mais l'objectif étant effectivement je viens de le dire l'articulation vie privée vie professionnelle le développement et la prise en compte des besoins de concentration bien entendu ça a aussi un effet sur nos déplacements vous allez voir d'ailleurs que l'une des dispositions que l'on va prendre c'est de de générer de ne pas avoir de télétravail sur des demi-journées si la deuxième journée de la même journée est travaillée puisque ça ne sert à rien effectivement ça n'enlève pas un déplacement pour le coup donc voilà ça a aussi des effets sur la réduction des déplacements sur la réduction du nombre de trajets domicile-travail et donc sur une meilleure circulation dans notre métropole et la réduction des gaz à effet de serre donc ce référentiel vous avez sans doute eu l'occasion d'en prendre reconnaissance il reprend un certain nombre de points qu'on retrouve au sommaire de ce référentiel qui sont bien entendu tout d'abord les activités éligibles vous comprenez bien que toutes les activités de la collectivité ne sont pas éligibles au télétravail on comprend bien pourquoi donc ça cadre les activités qui sont éligibles au télétravail ça cadre les lieux d'exercice du télétravail en précisant que ce télétravail peut être exercé bien sûr au domicile de l'agent mais pas que au domicile d'un proche ou dans un tiers lieu la seule la seule contrainte est d'être à disposition de la collectivité si nécessaire dans un temps raisonnable ce référentiel fait aussi référence à la durée du télétravail donc on a ouvert deux possibilités soit un plafond de deux jours par semaine soit un plafond en jours fluctuants de 30 jours par an ce référentiel fait également référence à l'organisation du temps de travail avec un respect des plages d'horaire de fonctionnement du service avec un respect des temps de repos réglementaires et avec une souplesse d'aménagement pour répondre aux nécessités de service et en précisant bien évidemment le droit à la déconnexion des agents ce référentiel fait également référence aux conditions de travail à l'aménagement d'un espace spécifique de travail à tout ce qui concerne la connexion internet l'accessibilité des données et le respect de la charte informatique à la mise à disposition d'un pc portable avec casque permettant de se connecter au système d'information et de téléphonie de la collectivité parce que c'est vrai qu'on peut avoir le matériel informatique mais si on n'est pas on ne peut pas se mettre en réseau avec les services ça semble un peu compliqué sur les conditions financières si on peut revenir à la diapo d'avant s'il vous plaît Sébastien merci sur les conditions financières en précisant que la mise en télétravail n'octrope ni prime ni compensation des couliers au télétravail et par contre permet le maintien du bénéfice des titres restaurants sur l'organisation du travail on rappelle bien évidemment le maintien de la nécessité d'une cohésion d'équipe dans les services et la mise en place d'un management hybride c'est à dire qu'il faut que les encadrants soient en mesure d'accompagner d'évaluer de mettre en place une organisation du travail que ce soit quand l'agent est en présentiel ou quand l'agent est à distance et donc sur les modalités bien sûr on est sur un principe de volontariat des agents il est hors de question d'imposer à des agents de télétravailler c'est à partir du souhait des agents que ça peut se mettre en place que si par contre un refus était opposé à un agent pour télétravailler ça devrait faire l'objet d'un entretien oral avec le responsable de service et qu'un recours est toujours possible auprès du service RH puis auprès de la CAP qu'on ne pouvait pas non plus autoriser le télétravail un certain temps puis j'arrête et puis je reprends donc c'était aussi une organisation qui était annuelle avec un bilan qui en est fait dans le cadre de l'entretien professionnel annuel et que le terme pouvait être mis à ce télétravail soit à l'initiative de l'agent ou de la collectivité avec un délai de prévenance de deux mois concernant le déploiement de cette mise en oeuvre du télétravail bien évidemment il faut les même si on a la volonté d'aller le plus rapidement possible pour répondre aux souhaits des agents il y a un certain nombre de modalités techniques et d'achats d'acquisition de matériel qui font que le déploiement va se faire progressivement à partir de fin 2021 avec une priorité qui sera accordée soit sur la situation médicale de l'agent soit sur l'éloignement de son domicile ou soit sur la durée hebdomadaire de télétravail voilà et donc à partir de l'automne avec les matériels qu'on a déjà à disposition on va pouvoir mettre en place ce télétravail progressivement pour le faire monter en puissance j'allais dire jusqu'à épuiser les souhaits des agents dans la mesure où leur activité professionnelle est compatible avec le télétravail merci est-ce qu'il y a une demande de précision par rapport à ce cadre non oui julien julien rousseau madame le maire chers collègues mesdames messieurs la crise sanitaire a bouleversé nos vies tant sur un point personnel que professionnel il a été demandé aux collectivités comme aux entreprises de faire travailler chez eux les personnes dont l'activité le permettait nous avons ainsi tous découvert le télétravail présenté comme la solution pour à la fois réduire la propagation du virus et accéder à l'épanouissement dans le travail comme d'autres organisations la mairie de Cuéron a décidé de pérenniser au-delà de ses obligations dans le cadre de la crise le télétravail pour ses agents il est indéniable que cela répond à une demande forte pour ceux qui ont connu pendant de longs mois les facilités induites par le travail à la maison réduction de la fatigue suppression des tons de trajet plus grande facilité de concentration possibilité de réaliser des tâches ménagères en journée etc. pour autant nous membres de la représentation politique des élus communistes et républicains tenons à alerter sur les dangers et les risques d'une telle organisation du travail d'abord toutes les études attestent que le télétravail augmente la productivité et le temps de travail la journée commençant plus tôt et finissant souvent plus tard la mise à disposition permanente d'outils informatiques permet de travailler à toute heure le salarié et le fonctionnaire n'est plus maître jusqu'à dans son propre foyer méfions-nous du capitalisme dans sa forme numérique qui rogne les frontières entre le personnel et le professionnel de même cette organisation de travail exacerbe les inégalités sociales le télétravail n'étant pas ouvert aux agents de la deuxième ligne et les conditions de vie et d'aménagement du logement ne permettant pas toujours de garantir des conditions de travail décentes enfin ne sous-estimons pas le risque des problématiques liées aux relations de travail à distance problèmes de management micro-agressions dans le cadre des échanges par mail etc ainsi que l'isolement des personnes et à terme le délitement des collectifs de travail il ne s'agit pas ici d'exprimer un refus de principe sur cette nouvelle organisation de travail mais de souligner la nécessité de l'encadrer et de rester vigilant aux besoins des agents et de leur situation individuelle il en va de notre devoir en tant que collectivité employeur en cohérence avec l'objectif d'exemplarité que nous nous sommes fixés je vous remercie c'est votre attention oui il y avait une autre prise de parole oui mais je vais être très court puisque nous on n'est que sur la forme on a un propos mais on ne voulait pas le dire dans cette séance puisqu'encore une fois ce dossier nous semble-t-il n'a pas été discuté avec les organisations syndicales donc c'est difficile nous par principe on ne votera jamais un dossier de personnel qui n'a pas pu être discuté on en connait les raisons et on s'abstiendra donc sur cette délibération c'est votre droit le plus strict effectivement mais je rappelle simplement que c'était inscrit à des temps de travail de comités techniques et que effectivement les organisations syndicales ayant répété à plusieurs reprises leur non-présence à ces comités techniques à un moment donné en respectant la règle bien sûr les ordres du jour ont été ont été vus par la parité des élus et ont été adoptés je reviens juste sur ce que disait Julien il ne s'agit pas de pérenniser une organisation il y a eu à un moment donné à un instant T une organisation du travail qu'on a appelée télétravail mais qui n'était pas du vrai télétravail justement c'était du travail à distance qui n'était pas du tout encadré dans les mêmes termes que ce qu'on fait je pense moi mais je peux me tromper qu'au contraire le référentiel qui a été travaillé avec les services et avec les agents offre les garanties que vous réclamez alors entre autres concernant les tâches ménagères pour l'anecdote justement le référentiel fait bien référence au fait qu'il ne s'agit pas de multiplier d'augmenter le temps de travail au contraire je crois qu'il y aura une vigilance à avoir de la part de l'encadrement pour faire en sorte que les agents qui seront en télétravail ne tombent pas dans ce travers mais qu'au contraire ils respectent bien comme s'ils étaient sur leur lieu de travail des temps de travail très encadrés avec la souplesse nécessaire sans doute que le temps de travail peut s'organiser un tout petit peu différemment quand on est chez soi que quand on est à un bureau mais justement le référentiel et le travail des encadrants ce sera de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre le temps de travail au domicile et le temps de travail sur le lieu d'exercice merci je vais donner la parole à Michel Michel Lucas oui juste une chose quand même sur le télétravail puisque ça a été répété à maintes reprises il y a aussi aujourd'hui sur puisque ça a été abordé par Julien c'est le fait de la déconnexion aujourd'hui je suis désolé mais si les connexions sont trop longues c'est aujourd'hui considéré comme un délit donc il y a des règles qui sont en train d'apparaître je pense qu'ils vont être à mon avis on va rajouter des choses par rapport à ça parce qu'effectivement il y a des choses sur la déprogrammation etc. qui sont aujourd'hui à couvrir dans le spectre mais je pense que quand même le télétravail aujourd'hui correspond on l'a dit il y a quand même une chose on ne peut pas dire tout et son contraire ça correspond à aussi des personnels tout le monde ne peut pas y aller parce qu'en fonction des missions tout le monde ne peut pas l'obtenir mais il y a quand même une partie de la population moi je le vois en termes de déplacement par ailleurs au niveau du plan climat etc. ça a aussi des choses sur lesquelles c'est intéressant excusez-moi Jean-Michel Léon oui il y a une autre précision que je voulais ajouter après avoir entendu effectivement les conditions dans lesquelles ce travail à domicile ce télétravail pouvait se faire on y a pensé et on a pris le parti on a fait le choix de ne pas constater au domicile des agents dans le respect de leur intimité quelles étaient les conditions dans lesquelles allait s'exercer ce télétravail voilà c'est en fait une relation de confiance c'est eux qui demandent à télétravailler donc c'est eux qui doivent juger alors bien sûr dans le dialogue avec leur encadrement mais c'est eux qui doivent juger si effectivement leur domicile ou le lieu d'exercice en télétravail est compatible avec de bonnes conditions de travail bien merci la base de tout ça bien évidemment c'est le volontariat c'est je ne sais pas si on l'a bien indiqué à un moment donné mais je pense que oui évidemment c'est le volontariat donc c'est absolument pas une forme de travail qui est imposée mais qui va être rendue possible voilà et comme dans d'autres dossiers c'est forcément des cadres qui vont évoluer et qui peuvent voilà être retouchés à tout moment et ça sera surveillé bien évidemment je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 13 très bien merci point suivant c'est l'accueil d'apprentis dans la collectivité c'est quelque chose qui se fait depuis un certain nombre d'années et donc il y a quelques c'est simplement sur le fait qu'un nouvel apprenti va se mettre en place au service éducation oui effectivement chaque année à cette époque-ci on a à délibérer pour pour valider l'accueil d'apprentis dans la collectivité alors vous savez que cet accueil est très encadré avec un maître d'apprentissage avec des rémunérations qui sont liées à la fois à l'âge du jeune et à son niveau d'études puisque l'apprentissage ne concerne pas que les contrairement à ce qu'on a pu longtemps penser que les travaux manuels mais que ça couvre l'ensemble du spectre des formations professionnelles et donc on a d'ores et déjà accueilli un certain nombre d'apprentis dans la collectivité que ce soit au service espace vert que ce soit au service RH que ce soit au service éducation et pour l'année 21 alors 21-22 et 22-23 puisque c'est un apprentissage sur deux années scolaires effectivement les remontées des services font remonter une demande réitérée au service éducation pour un jeune ou une jeune parce que je ne sais pas je ne suis même pas sûr qu'on ait encore fait le choix pour un CAP accompagnement éducatif petite enfance voilà donc la proposition c'est de délibérer pour autoriser la collectivité à accueillir cet apprenti oui monsieur Boudin cette délibération relatant une situation personnelle nous vous demandons de retirer le troisième paragraphe cela n'a rien à faire en ces termes dans cette présente délibération je ne préfère pas relire le paragraphe mais je vous laisse le soin de le faire oui j'entends bien mais je crois aussi qu'il est il est bon aussi de signaler que parfois des expériences fonctionnent parfois elles ne fonctionnent pas et il est aussi de notre responsabilité de dire que lorsqu'il y a dysfonctionnement il peut y avoir des dysfonctionnements aussi importants qui ont des répercussions certes peut-être sur la personne concernée mais qui n'est pas nominativement indiquée ici mais il faut quand même savoir que pour la personne qui accompagne accompagne ce jeune ou moins jeune d'ailleurs parce que ce n'est pas forcément des jeunes là aussi c'est quelque chose qui est très difficile à vivre et quand on connaît la situation et quand on sait ce qui s'y passe c'est aussi tout simplement de révéler que parfois on prend un apprentissage mais que cet apprentissage il peut s'interrompre parce que justement il y a des dysfonctionnements voilà c'est juste un état de fait qui existe et qui qui est vécu et je peux vous l'affirmer qui est aussi difficilement vécu par des personnes qui sont volontaires pour accompagner et qui se trouvent en grande difficulté dans ces cas là donc voilà c'est tout on relate dans cette note le fait que la ville a appris des apprentis continue à en prendre mais que parfois il y a des fonctionnements qui ne vont pas monsieur Oulami ah non monsieur Boudin monsieur Oulami comme vous voulez monsieur Oulami merci merci madame la maire sur l'apprentissage on constate un manque d'ambition sur ce dispositif puisque nous on est vraiment favorable à ce que la ville de Cuéron puisse avoir recours à ce type de formation c'est dommage les jeunes peuvent réellement se former un métier tout en suivant une formation théorique en parallèle ça nous paraîtra intéressant par exemple de prévoir 4 à 5 accueils simultanés d'autant plus qu'il y a une prise en charge me semble-t-il à hauteur de 50% avec un accompagnement des tuteurs pour qu'ils puissent à leur tour prendre toute leur part dans le processus de formation des jeunes qui sont accueillis la réussite de tel dispositif reposera et vous l'avez dit effectivement grande partie sur la motivation des jeunes accueillis mais la qualité de l'accompagnement du tuteur et leur relation tuteur organisme de formation aura aussi toute son importance pardon Jean-Michel oui monsieur Oulami je vois que vous êtes très attaché effectivement à tirer toutes les ficelles qui peuvent nous rapporter de l'argent d'une manière ou d'une autre mais il ne s'agit pas de ça sur ce sujet là il s'agit de mettre notre ambition en adéquation avec la capacité à faire des services et comme le disait Mme Le Maire tout à l'heure effectivement accueillir un apprenti ça n'est pas simplement permettre à un jeune de suivre une formation c'est aussi pour un personnel un agent de la collectivité une forme de volontariat à accueillir cet apprenti à l'accompagner et à le former donc comme je vous le disais dans ma présentation nous aussi on aurait l'ambition effectivement de pouvoir accompagner éventuellement plus de jeunes dans cet apprentissage mais le choix qui a été fait c'est de demander au service dans quelle mesure ils étaient en capacité d'accueillir ces apprentis et ce n'est qu'avec leur accord qu'on met en place ce genre d'accompagnement très bien je veux donc mettre cette délibération en voie qui est contre qui s'abstient donc adoptée à l'unanimité le point suivant c'est un un point qui concerne le programme d'investissement d'avenir le PIA jeunesse et donc on est sur la phase 2 et il y a besoin de contractualiser et ce point est présenté par Patricia Patricia Guilouet Bonsoir à toutes et tous on va continuer avec la jeunesse en effet sur donc la délibération sur la contractualisation de la phase 2 du programme d'investissement d'avenir exactement le PIA alors je ne sais pas si tout le monde connaît le PIA qu'est-ce que c'est déjà c'est l'objectif c'est d'avoir un nouveau contrat de partenariat partenariat avec plusieurs acteurs du territoire alors les communes dans les communes qui font partie justement du PIA nous en font partie nous depuis 2020 mais il y a d'autres communes comme Reusé Saint-Herblain bien sûr Nantes parce que Nantes porte ce projet bien sûr Saint-Herblain ce projet il est piloté par l'ANRU et donc notre démarche en tout cas en rejoignant ce PIA c'est de rencontrer d'autres acteurs d'échanger sur nos pratiques de développer une culture commune et ça c'est vrai que lors de nos échanges nos nombreux échanges on a pu voir en effet qu'on pouvait faire un travail vraiment enrichissant améliorer la connaissance des jeunes du territoire de leurs pratiques de leurs attentes de leurs difficultés contribuer à la définition à la mise en oeuvre et à l'évaluation de nouvelles réponses adapter aux besoins et aux aspirations des jeunes et je pense qu'en ce moment en effet on a besoin de s'adapter on a vraiment besoin de s'adapter à ce qui vient de se passer et notamment à leurs besoins à ces jeunes qui ne sont plus les mêmes depuis quelques temps promouvoir la coopération et la coordination des professionnels donc ça voilà c'est notre engagement quand on a rejoint le PIA en 2020 pour vous faire un état des lieux et de savoir vraiment ce que c'est que le PIA voilà c'est au bénéfice des jeunes vous l'aurez compris c'est de permettre aux jeunes de créer des entreprises coopératives alors là nous on va être très présents sur ça dès la fin 2021 vous en saurez plus vous suivrez un petit peu notre animatrice Zara va porter un petit peu tout ça il y a la création d'une application mobile d'information qui existe soutenir aussi et accompagner les projets de jeunes récolter et valoriser la parole des jeunes ça a été énormément fait pendant cette période justement je ne sais pas si vous avez suivi vous avez pu voir un peu des témoignages en vidéo c'était vraiment intéressant améliorer le climat scolaire dans les collèges renforcer l'accès à la mobilité européenne et internationale valoriser et reconnaître l'engagement des jeunes mettre en relation les jeunes avec les filières et les entreprises numériques et organiser des chantiers de remobilisation pour les jeunes sortis des dispositifs et là aussi en effet quand je vous parlais de la coopérative jeunesse et de services ça va être ça aussi notre participation ça va être de pouvoir ces jeunes qui sont en décrochage scolaire et bien on va aussi les aider dans cette fin d'année donc je voulais vous faire vraiment un état des lieux de ce qu'était le PIA parce que des fois on est un petit peu perdu et donc mon idée aujourd'hui vraiment cette délibération elle touche plusieurs axes la convention en fait a été modifiée comme je vous l'ai dit et donc en fait ce PIA il se structure en deux phases il y a eu la phase 1 qui était pendant 3 ans donc de 2017 à 2019 et là donc on est sur la phase 2 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ce qui était prévu dans la première convention et en fait vous avez dû voir dans l'annexe des modifications donc les évolutions principales c'est la prolongation du fait de la crise comme vous l'auriez compris de 6 mois de la phase 2 donc le terme est reporté au 30 juin 2022 le taux aussi de cofinancement donc appliqué par l'ANRU aux dépenses éligibles du projet qui est revisé à la hausse donc ça c'est plutôt positif pour atteindre 50% la feuille de route opérationnelle du projet avec la poursuite des 14 actions structurantes de la phase 1 nous sommes nous sur une des actions qui va concerner tout ce qui est proximité envers les jeunes mais aussi la mise en place de deux nouvelles actions donc qui vont se lancer sur la phase 2 l'une autour des espaces et des interventions de proximité donc je vous disais donc la ville de Coéron assure le copilotage et l'autre autour de la promotion des services civiques et enfin donc ce qui va être modifié aussi sur la convention c'est le montage financier du projet avec une actualisation du budget prévisionnel de la phase 2 pour chacune des actions qui structure le projet ce que je ne vous ai pas fait en analyse c'est vrai que sur la phase 1 il y a vraiment eu des retours très positifs sur les actions qui ont pu être menées on espère avoir la même chose pour cette phase numéro 2 ce qui vous est proposé ce soir c'est de voter sur le projet suivant approuver les termes de la convention bilatérale modifiée liant la ville de Nantes et la ville de Coéron membre accord du regroupement et donc d'autoriser madame le maire à signer cette convention merci merci Patricia est-ce qu'il y a des demandes de parole sur ce sujet non écoutez je vais les mettre aux voix on peut peut-être préciser quand même Patricia on peut préciser l'arrivée du responsable de service ah oui alors moi je suis vraiment heureuse de le dire en effet merci Carole donc nous avons Adrien Voileau qui vient de nous rejoindre on l'attendait avec un patient et ça y est il est avec nous depuis le mois de juin donc on va pouvoir mener nos actions et on attend en effet notre animateur aussi mais Zara est sur le pont et fait pas mal d'actions merci merci donc je mets en voix qui est contre qui s'abstient donc adopter cette convention est adoptée et maintenant il n'y a plus qu'à tout mettre en place le point numéro 29 c'est Michel Lucas qui va nous parler d'une acquisition de propriété oui concerne l'acquisition de la dernière parcelle qu'on avait sur la cité Bessonneau du coup il s'agit d'acquérir en fait la propriété des consorts Guenvic je rappelle que nous avions déjà acheté l'ensemble des parcelles qu'il y avait autour vous les voyez d'ailleurs dans le plan qui est joint de la BW numéro 44 à 50 et du coup qu'on a on a acquéri de 1981 de 1981 à 2015 l'ensemble des propriétés au fur et à mesure donc là vous l'avez aussi dans cette note là on ne peut pas consulter le service des domaines puisqu'on a eu une proposition vous l'avez qui apparaît à 130 000 euros puisque le seuil pour consulter au niveau des domaines c'est 180 000 euros donc il a été proposé de faire un règlement à la MIAB et puis du coup de trouver un accord avec eux donc il est proposé de racheter cette propriété des consorts Guenvic à 130 000 euros et inscrire ce montant et les frais d'actes notariés au budget voilà merci Michel monsieur Oulamy nous devons nous prononcer sur l'acquisition de la propriété Guenvic l'enjeu étant pour la ville d'avoir la maîtrise de l'ensemble de la parcelle vrai poumon vert située en face de la cité intergénérationnelle Bessonneau cette ancienne cité ouvrière était jadis constituée de maisons en bois à l'identique de celles encore sur fondation face à l'entrée du foyer Coria ces installations d'urgence avaient été construites à l'issue de la première guerre mondiale les entreprises de la basse loire avaient dû faire appel à des ouvriers étrangers et les logères faisant de notre ville la plus cosmopolite de l'ouest au début du 20ème siècle ces logements ont perduré des dizaines d'années avant de disparaître progressivement au regard de l'histoire de notre ville nous apparaît primordial que le projet d'aménagement futur soit dialogué dès ses prémices en y associant notamment l'association Queron Histoire et Patrimoine par rapport d'une part aux enjeux forts de valorisation du patrimoine Queronné et d'autre part par rapport à la transmission de la mémoire je me permets de citer Peter Donzo qui avait écrit la citouche Donzo en 1998 il avait écrit une lettre à monsieur le maire donc c'était monsieur Jean-Pierre Fougera et il avait écrit les propos suivants qui sonnent extrêmement juste Queron a toujours été une terre d'accueil cette cité industrielle a notamment ouvert ses bras aux déracinés quelle que soit leur provenance Queron a une mentalité une chaleur qu'on ne peut trouver que dans les villes ou les villages à tradition ouvrière nous devons tous les uns et les autres au-delà de nos différences politiques et culturelles poursuivre notre histoire et ne jamais l'oublier donc ça c'est le premier point par rapport à l'éménagement sur la zone à venir compte tenu du devoir de mémoire qu'on doit tous faire y compris dans notre ville alors au-delà de cet indispensable devoir de mémoire il y a un autre point sur lequel on souhaitait insister c'est sur l'urbanisme alors il devient selon nous nécessaire et urgent de se questionner sur l'équilibre entre les constructions et la préservation du vivant dont l'humain car les contraintes écologiques et environnementales sont malheureusement encore souvent détournées détricotées on a pu s'apercevoir y compris au sein de notre ville de modifications irréversibles de milieux qui sont parfois effectuées sur des zones humides ou agricoles aussi et là on s'adresse notamment à monsieur Lucas madame Lobot et madame Grelot puisque vous siégez à l'ante métropole nous vous demandons de tout mettre en oeuvre pour temporiser et tendre vers une urbanisation maîtrisée responsable respectueuse de l'environnement ce ne sont pas que des mots nos concitoyens l'attendent et l'expriment au quotidien dans notre ville alors sur cet espace Bessono chargé d'histoire nous aimerions connaître les intentions de la municipalité en termes de méthode et de projet suite à l'acquisition de cette parcelle que nous validons par ailleurs merci pas d'autres demandes sinon Michel Michel alors alors comment vous dire un tout petit peu je suis un peu je suis un peu surpris de vos propos tous vos propos au début alors je pense qu'on le fera de voix parce qu'il y a un côté patrimonial et je pense que Ludovic interviendra également sur ce sujet là je suis un peu interloqué quand même je pense que toute la soirée j'ai été un peu interloqué sur un certain nombre de choses la première c'est que vous parlez de côté patrimonial qui est indiscutable indiscutable côté patrimonial ça par contre il faut l'avoir mais il y a aussi autre chose que vous avez dit sur l'urbanisme qu'il fallait un urbanisme modéré qu'il fallait un urbanisme qui soit en adéquation avec les services publics là dessus il n'y a pas de doute par contre vous êtes en train de dire qu'en fait on vivrait un tout petit peu dans notre entre soi et c'est à dire que demain nos habitants ils souhaitent aussi se loger et ils ne souhaitent pas que demain on ne fasse pas des logements puisqu'ils en ont un besoin fort il va de plusieurs ordres les logements sociaux liés à la loi SRU parce que quand même quelque part il faut en tenir compte et puis il y a quand même une chose qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'on a une demande des habitants de venir sur notre métropole quelle que soit la ville donc quand on parle moi j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on entend par urbanisation raisonnée j'ai du mal à comprendre ça parce que c'est un terme qu'on va utiliser un peu populiste un peu générique et qui ne veut rien dire moi je suis désolé mais d'avoir le tout et c'est le vivre ensemble et je pense que j'ai cru entendre ça dans ces propos là le vivre ensemble bien entendu qu'on va être d'accord bien entendu parce que nous on est aussi d'accord que sur la cité Bessonneau on l'a déjà fait sur l'espace intergénérationnel on va avancer de la même façon et on va avoir des discussions l'espace intergénérationnel au vu de l'histoire de ce lieu il avait déjà fait un débat fort sur ce sujet là donc il n'y a pas de contradiction là dedans et puis cet espace là il fait partie des choses qu'on doit avoir et puis demain si on ne voulait pas parce que je me permets quand même de le dire si demain on ne construisait pas sur notre commune et puis qu'on n'accordait pas de permis on ne ferait pas notre travail parce que moi je constate aussi et là c'est plus grave que des gens se permettent d'acheter des maisons et derrière se transforment en marchands de sommeil et à ce titre là et bien effectivement de ne pas libérer quand même des permis de construire et de permettre à des gens de vivre dans notre cité on peut se retrouver par ailleurs en difficulté sur ce côté là je finis donc il convient quand même d'avoir un accueil fort un accueil de toutes les personnes qui puissent trouver leur place dans notre cité et qu'à ce titre là et bien quand on parle de parcours résidentiel etc et bien effectivement on veut tout dire on veut dire beaucoup sur ces sujets là et il faut aussi que par ailleurs vous l'avez dit d'ailleurs accueillir des différentes nationalités et tout ça c'est accueillir c'est pas restreindre et enfermer les gens c'est l'ouverture j'ai l'impression qu'on a des propos un peu ce soir où on est tout le temps dans la contradiction moi je pense que l'ouverture c'est quelque chose d'important et qu'à ce titre là bien entendu sur le secteur Bessonot pour le moment on n'a pas d'intention le but de la propriété guanvique c'est la dernière vous nous permettrez déjà de l'acquérir avant de dire demain on va déterminer il n'y a pas de feuille de route décrite sur ce sujet là elle n'est pas écrite elle n'est pas marquée mais par contre elle compte par rapport à l'avenir et puis sur la propriété guanvique vous voyez l'histoire peut continuer nous ce logement là on a regardé au vu de sa qualité puisqu'il est petit mais certes il peut rendre au service à des gens il va être mis à disposition du CCAS pour regarder pour permettre à des gens on continue l'histoire quand on fait ça c'est à dire qu'on permet à des gens qui sont dans des situations qui peuvent être précaires ou autres de pouvoir continuer à utiliser cet espace là qui a été bien entretenu par ailleurs voilà merci alors Ludovic Ludovic jouille oui deux petits points je vais commencer par le sujet qui nous concerne prioritairement qui était l'acquisition de la propriété guanvique avec effectivement nous partageons cet intérêt patrimonial à la fois pour voilà ce que fut ce site à savoir une des cités ouvrières de la collectivité et ce que cela représente en termes de capital immatériel à savoir la mémoire ouvrière de notre territoire là dessus il n'y a aucune difficulté sur le partage et donc la proposition qui aujourd'hui est faite en tout cas auprès du conseil des sages qui nous accompagne dans la réalisation de panneaux patrimoniaux comme vous pouvez notamment en voir près de la gerbetière ou de la tour à plomb c'est qu'effectivement ce site soit l'un des sites prioritaires en termes de traitement pour que très vite dans l'espace public avant même que le projet définitif d'aménagement au sens générique du terme ne soit débattu dialogué et acté avant même tout ça que du coup cette mémoire soit traduite dans l'espace public par un panneau d'informations sur ce que fut ce lieu et la manière dont il a vocation à structurer encore et toujours le tissu urbain ça c'était un petit peu pour prolonger le propos après forcément cette délibération comme d'autres vous invite à tirer le débat vers d'autres sujets le développement urbain du territoire et puis du coup ce qui fait un peu lien avec d'autres interpellations sur lesquelles je ne pensais pas revenir mais en fait je vais m'en servir quand même sur la question de notre capacité à prendre en considération les dynamiques démographiques de notre territoire et sur cette espèce de corrélation mécanique et intellectuellement fallacieuse ce qui fait que lorsqu'il y a des constructions nouvelles forcément ça génère de nouveaux habitants alors je vais commencer par ça parce que c'est démographiquement faux et pour les personnes qui étaient invitées aux restitutions de l'analyse des besoins sociaux cette démonstration aurait pu vous être faite à savoir qu'aujourd'hui sur Coiron c'est plus de deux tiers des nouveaux habitants qui sont générés entre guillemets par ce qu'on appelle le stock de logements autrement dit les logements qui ont plus de cinq ans et le flux de logements autrement dit les nouvelles constructions ne représente qu'un tiers de ces nouveaux habitants donc quand on est à systématiquement faire l'amalgame entre des chantiers qui s'organisent et le fait que mécaniquement ça va faire augmenter la population municipale non il faut avoir un peu plus de discernement que cela et l'autre aspect c'est qu'effectivement lorsque vous parlez ou lorsque nous parlons d'urbanisme maîtrisé on va même plus loin on a parlé nous d'urbanisme concerté et la concertation elle se fait d'abord avec les opérateurs et puis après effectivement en fonction de l'impact du projet immobilier avec les personnes qui en seront dans le voisinage immédiat je rappelle juste qu'à l'échelle de la métropole nous sommes liés avec Nantes métropole par le programme local de l'habitat qui prescrit un nombre de logements dans lequel la ville s'engage que la ville s'engage à produire annuellement alors l'engagement annuel forcément c'est un peu comme les histogrammes de Jean-Michel sur le niveau d'investissement annuel c'est pas systématiquement d'une linéarité sans faille mais on est entre 190 et 210 logements par an de prescrits au type du PLH ça c'est la feuille de route que nous partageons avec Nantes métropoles pour justement faire ce que Michel évoquait à savoir nous mettre solidairement en capacité d'accueillir de nouvelles populations sur notre métropole et il faut se réjouir qu'elles soient attractives et rendre en même temps possible l'installation de revenus avec des niveaux modestes ou moyens sur notre territoire pour éviter que justement il y a une forme allez j'ai employé un gros mot avec des grosses guillemets une forme de gentrification de notre territoire ça c'est de notre responsabilité politique de veiller justement à ce que la production de logements permette à des ménages modestes de devenir sincères sur notre territoire et c'est tout l'enjeu et tout l'intérêt de la conduite des opérations faites sous maîtrise publique et je finirai par un dernier point qu'effectivement nous avons sur notre territoire la chance d'avoir des opérations sous maîtrise publique qui nous permettent justement de compenser de niveler de modérer une évolution du marché immobilier qui sur les 4 dernières années parce que le cadran nord-ouest de l'agglomération est celui qui attire le plus et séduit le plus les nouveaux habitants de la métropole on ne peut pas leur reprocher d'avoir bon goût vous me le concéderez mais le fait est que si on ne veut pas que cette logique du marché nous échappe il faut effectivement que dans une logique de régulation la puissance publique la ville en premier lieu et Nantes Métropole soient une compétence partagée soient au rendez-vous et c'est tout ce que nous essayons de faire à travers les opérations sous maîtrise publique ou à travers les opérations volontaristes telles que cette acquisition-là de maîtrise foncière Merci là vous avez eu le droit à un ancien adjoint à l'urbanisme et un nouvel adjoint à l'urbanisme donc je crois qu'ils vous ont bien répondu à vos questionnements monsieur Oulami une dernière fois merci merci madame Grelot sur la forme monsieur Lucas sur la forme nous nous sommes élus de l'opposition il va falloir vous y faire on est là pour vous questionner vous apporter des réponses il n'y a aucune agressivité dans nos propos je n'ai pas du tout compris votre façon de remettre en cause je crois les oppositions et je dois dire ici que j'étais plutôt plutôt satisfait de la prise de parole d'Olivier Franck puisque j'ai eu le même ressenti c'est à dire que j'avais l'impression qu'il fallait qu'on dérangeait ce soir alors peut-être il y a de la fatigue liée aux élections écoutez nous on a préparé nos éléments on vous envoie un certain nombre de problématiques de questions bon voilà j'ai pu apprendre ce soir quand même certaines choses que j'ignorais par exemple que cette maison Guamvic allait pouvoir servir à loger d'urgence les foyers pour les foyers qui sont en difficulté ou pour des personnes seules qui sont en difficulté c'est une très bonne nouvelle et si je ne vous avais pas posé la question je n'aurais pas vu la réponse donc je suis très satisfait de l'avoir posé et je vous en remercie et la réponse me convient parfaitement inutile de voilà et voilà donc on est dans un conseil municipal dans une assemblée c'est important que chacun puisse s'exprimer avec respect je pense que c'est ce qu'on essaye de faire les uns les autres parfois il peut y avoir des zones de friction mais c'est le jeu c'est le but donc juste une chose Carole je rappelle que ce que je vous ai informé sur la situation du devenir de la maison je l'ai abordé en commission aussi donc l'information circulait également vous y avez c'est pas ma commission monsieur ah oui mais vous êtes dans un groupe non mais monsieur monsieur Oulami vous ne pouvez pas ignorer bah oui mais peut-être que la personne du groupe n'était peut-être pas là ce soir-là monsieur Lucas on n'est pas toujours là toutes les commissions est-ce que vous vous êtes là tout le temps on peut pas tout le temps on est voilà c'est pareil on est bon allez on revient on revient de toute façon ne ne vous affolez pas d'abord il y a ici une une adjointe qui est aux solidarités qui préside qui est la vice-présidente du CA du CCAS c'est forcément des sujets qui seront abordés donc détendons-nous voilà donc là il va falloir que nous votions monsieur et on veut prendre la parole aussi oui juste très rapidement pour détendre l'atmosphère quand vous avez voté tout à l'heure le budget supplémentaire je vous ai dit qu'il y avait justement à rajouter en investissement en dépense des sommes pour des acquisitions foncières il s'agit justement des trois délibérations celles qu'on est en train de voir et les deux suivantes très bien merci donc nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient donc adopté le point suivant concerne la basilière et l'acquisition de terrain et d'emplacements réservés Michel oui alors toujours dans les acquisitions foncières comme vient bien le dire puisque du coup on a les sommes qui sont en face pour pouvoir le faire donc on a sur le secteur de la basilière vous l'avez avec le plan qui est joint où vous retrouvez d'ailleurs les propriétés actuelles on continue d'acheter puisque ce sont des toutes petites parcelles sur ce secteur là et on on a sollicité les propriétaires pour avoir en fait l'ensemble de l'assiette foncière sur ce secteur là du coup ce site là pourrait accueillir demain un jardin familial mais être également orienté vers un projet en lien avec le PAT le programme alimentaire territorial donc il convient du coup d'acheter ces parcelles sur lesquelles on a sollicité les propriétaires qui pour certains nous ont rendu des réponses positives on va continuer de travailler de façon à récupérer globalement cette assiette foncière les consorts Mabie qui propriétaire des parcelles alors je ne voulais pas vous donner tous les numéros mais pour 1314 mètres carrés pour un montant total de 459,90 et également les consorts monsieur et madame Carbonelle qui sont propriétaires de parcelles et dont une partie est située par ailleurs en dehors de l'espace qu'on avait de l'assiette foncière mais sur lequel par ailleurs on est propriétaire sur cet endroit là donc ça vient quand même corréler la totalité donc et là pour un montant de 1061,20 euros donc il est proposé d'acquérir les parcelles des consorts Mabie et de monsieur madame Carbonelle au prix total de 1521,10 euros merci 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 Michel donc je vais mettre cette délibération au voie qui est ah pardon je n'avais pas vu monsieur Fran j'ai une question de la part de monsieur Vallée donc des habitants de la Basilière ont exprimé quelques craintes sur le devenir de ces terrains certains sont habitués à y faire leur potager et ils entretiennent ces espaces en faisant pêtre des chevaux ânes ou chèvres nous savons qu'il est très important pour la commune de maîtriser ces réserves foncières mais afin de rassurer les habitants et les usagers actuels pourriez-vous préciser le devenir de ces terrains et à quelle date alors je sais que Michel on en avait discuté en commission mais j'ai passé l'information mais visiblement certains habitants de la Basilière veulent des informations complémentaires alors effectivement comment on va acquérir ces propriétés là que des gens actuellement sont sont sans baux sans maître occupent ces parcelles là sans quoi que ce soit par ailleurs donc ils n'ont aucun droit sur ces terres là et se permettent je dirais une occupation un peu illégale on va dire ça comme ça donc il convient pour la ville dont y compris des parcelles qui nous appartiennent qui nous appartenaient déjà auparavant et qui sont clôturées sans notre autorisation je pense que tout le monde peut l'entendre par ailleurs il convient puisqu'on souhaite avoir vous l'avez vu dedans un projet puisque c'est mis dedans soit jardin familial soit lié au projet alimentaire de territoire on a un projet au titre de la ville qui va continuer à se développer qui est en relation avec les services de la ville pour avoir un projet un peu plus global et puis du coup l'unité foncière le permet de façon à ce qu'on ait quand même quelque chose du coup qui soit pas annexé par certaines personnes mais qui puisse être autorisé par la totalité et par un projet plus de territoire par rapport à la ville de Cuéron voilà j'en dis pas plus parce que effectivement il y a il y a des gens qui occupent illégalement ces terrains là certes ils les entretiennent mais c'est pas autorisé dans la mesure où d'abord vous commencez par demander si vous pouvez avoir une convention avant de les occuper donc vous comprenez que je veux bien entendre certaines choses mais il y en a d'autres où effectivement on va récupérer les propriétés qui nous appartiennent merci donc là le sujet c'est tout simplement d'acquérir des terrains de faire une unité foncière et après sur cette unité foncière de réfléchir à un projet pour qui peut prendre plusieurs plusieurs directions possibles rien n'est arrêté à ce jour il faut d'abord commencer par acquérir les terrains et cette délibération va nous permettre d'acquérir ces terrains je vais mettre cette délibération en voie qui est contre qui s'abstient donc adopté le point suivant qui doit être le dernier point non à peine le point suivant c'est la rue des Faneurs rue de l'Ilette et une cession foncière c'est toujours Michel Lucas oui alors c'est un dossier qui revient ça qui du coup vous voyez la ville détient une propriété qui est entre à l'angle de la rue des Faneurs et la rue de l'Ilette qui est composée de parcelles BL 192 et 490 il a été décidé de valoriser cette propriété auprès des bailleurs sociaux la Nantes d'habitation en intégrant également un délaissé de voirie rue de l'Ilette portant l'assiette foncière à 2687 m2 le programme comporte 9 logements locatifs sociaux sous forme de maisons groupées de type près de chaussée plus comble il faut rappeler que de mettre du logement social sur cet endroit là qui en a très peu par ailleurs ça permet aussi d'avoir du logement social un peu dispatché sur l'ensemble de la commune et à ce titre là d'avoir aussi également des maisons qui sont aussi une forte demande que l'on a par ailleurs en termes de logement social et à ce titre effectivement c'est quand même quelque chose de très intéressant et par rapport à ça par contre vous le voyez dessous le site était très contraint puisque avec d'anciennes fondations qu'on a trouvées sur le site et puis impactées par le PPRI puisqu'on n'est pas loin du marais et effectivement à ce titre là il y a une partie de la parcelle qui ne peut pas être utilisée à des besoins de construction donc le principe de la cession de la propriété pour un montant de 30 554 a été validé cette proposition a été acceptée par le bailleur social alors on peut dire que la somme qui est donnée n'est pas conséquente mais néanmoins si on veut qu'il y ait du logement social qui se fasse sur notre commune et puis permettre qu'on ait des assiettes foncières on doit être aussi cette courroie de transmission pour permettre que le parcours par ailleurs de logement puisse se faire et puis vous voyez l'acte il y a une précision qui est mis dessous parce que c'est quand même quelque chose que nous 30 554 c'est pas la totalité parce qu'il faut qu'on rajoute quand même quelque part des choses donc on a un acte qui doit intervenir en 2021 afin que l'écart entre la valorisation des domaines qui était une estimation à 204 200 et le prix de vente soit dégrévé de la pénalité et ses rues du coup c'est quelque chose qu'on n'aura pas à payer et qui sera inversé en 2023 et qui du coup ne va pas nous impacter et permet aussi d'améliorer par ailleurs notre taux et ses rues sur notre commune voilà donc il est proposé de céder la parcelle à la Nantes d'habitation au prix de 30 554 euros voilà merci Michel est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet non bon très bien bon ben écoutez je vais mettre aux voix donc qui est contre qui s'abstient une abstention une adoptée et pas à l'unanimité il y a une abstention comment non j'ai noté qu'une seule abstention vous prenez deux bon très bien le point suivant c'est un point que nous que nous mettons à chaque conseil municipal ce sont les décisions qui ont été prises entre deux conseils donc je sais pas si si vous l'avez lu je l'espère et sinon je vais avant que nous clôturions ce conseil municipal comment Frédéric Boudin m'a demandé de pouvoir prendre la parole et donc je vais lui accorder la possibilité de le faire bonsoir je vais essayer d'être bref donc chers collègues je tenais à vous dire que j'assistais ce soir à mon dernier conseil municipal en tant qu'élu c'est Françoise Poubert ici présente qui va me remplacer je vais quitter notre ville pour des raisons professionnelles et je vais m'installer en tant que maraîcher en agriculture biologique dans les environs de Blanc je tenais à vous dire que je suis assez déçu par cette première expérience en tant qu'élu parce que j'en attendais plus j'aurais bien aimé que les choses bougent un peu plus j'espérais simplement un changement par rapport à ce que vous aviez prôné dans votre programme plus d'ouverture de respect et une ville plus ambitieuse bref un vrai changement de paradigme par rapport à avant je pensais que nous allions pouvoir travailler ensemble notamment dans les différentes commissions or tous les projets évoqués lors de ces réunions étaient déjà finalisés je souhaite vraiment à l'avenir que cette habitude prise par la majorité ne perdure pas et que vous puissiez inclure une vraie écoute des citoyens et des minorités je rêve que la majorité puisse respecter davantage Olivier si tu m'entends les élus de groupes minoritaires en transmettant tous les éléments nécessaires pour travailler les dossiers et qu'il n'y a pas de rétention d'informations comme c'est le cas pour les chiffres de la délinquance il aurait été aussi souhaitable que la majorité puisse nous donner une vision d'ensemble des projets à mettre en place sur les 5 prochaines années nous sommes donc demandeurs qu'un plan pluriannuel nous soit partagé pour connaître la mise en oeuvre des projets à venir vous demandiez encore hier pourquoi nos concitoyens ne votaient pas je pense que j'ai donné quelques éléments de réponse précédemment il est nécessaire de respecter les engagements pour lesquels vous avez été élus et vous pouvez compter sur notre équipe pour vous le rappeler régulièrement je ne suis pas ici pour faire de la polémique j'espérais qu'on puisse être constructif dans nos échanges donc je souhaite à tous et à toutes bon courage pour la suite du mandat voilà merci de m'avoir écouté merci évidemment je ne vais pas être en accord avec vous dire mais ça ça ne va pas vous surprendre mais écoutez comment dire et bien écoutez je vous souhaite réussite dans votre projet j'espère que là vous aurez vous réussirez et vous vous sentirez mieux qu'ici en tous les cas je reste persuadée qu'il y a quand même quelques signes qui peuvent dire aussi que la majorité actuelle est bien à l'écoute et répond aussi aux attentes de nos concitoyens j'ai quelques signes quand même qui me permettent de le dire donc en tous les cas merci merci à vous tous d'être présents ce soir d'avoir assisté à ce conseil municipal de vous être exprimé librement et merci aussi pour les débats qui ont lieu systématiquement sur ces conseils municipaux et je remercie aussi les personnes qui sont encore en ligne pour nous écouter voilà je vous souhaite à tous une belle fin de soirée et bien sûr un bel été au revoir merci merci Sous-titrage FR ?